Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bien, madame la sous-préfette. Monsieur Clapp, excusez-moi, je vous coupe, je suis désolée, c'est juste avant que vous démarriez. Je veux juste informer tout le monde de deux choses. Un, c'est que nous sommes en direct sur YouTube, en ce moment même, avec des personnes qui nous suivent sur Internet, puisque c'est une séance publique et que comme on n'est pas en salle, les personnes qui souhaitaient pouvoir suivre, elles peuvent suivre sur YouTube. Et deuxièmement, Jean-Philippe enclenche un enregistrement, là, incessamment ce peu, où c'est déjà fait, et de manière à pouvoir aussi garder un enregistrement du comité syndical pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qui puissent le regarder après coup. Voilà, c'était juste pour vous en informer, que tout le monde soit au courant. Allez, président, c'est à vous. Bien, madame la sous-préfette, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des différentes structures, Je vous remercie, je vous dis bonjour d'abord, et je vous remercie pour votre présence pour ce comité syndical sur, effectivement, la révision de la charte. Étape stratégique, aujourd'hui, très importante, voilà, c'est la rédaction de la nouvelle charte, qui va définir un peu la vision que nous voulons de notre avenir sur ce territoire. En plus, je vois qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre, ça tombe très bien, à croire que Suzanne a fait esprit de caler la journée, mais je ne pense pas. Voilà, en tout cas, on saura bien sur cette thématique-là, avec la sensibilisation, effectivement, du réchauffement climatique, et cette Terre qui est notre maison, un peu cette Terre nourricière, et aussi, nous devons aussi veiller à ces écosystèmes. Voilà, donc, merci à vous tous. Donc, ça sera un peu long, je ne vous cache pas, 18h30, voire 19h. Mais bon, on ne peut pas faire l'impasse, parce que c'est quand même important. Il y a un travail fait depuis deux ans, donc c'est relativement concret, mais il y a débat. Et si on veut débat, il faut prendre un peu de temps. Alors, je surveillerai aussi la montre, pour le temps en temps un peu coupé, si je vois que ça prend trop de temps et que le débat s'éternise sur certains objets, en définitive. Voilà, mais merci à vous tous de votre présence. Je vois qu'il y a 65 participants. C'est bien. L'ensemble du territoire est représenté, et comme ça, votre voix va être entendue, et en tout cas, on pourra écrire ce que vous pensez. Il y a même plus que 65, parce qu'il y a certaines personnes qui sont à deux ou trois derrière l'écran. Bon, il y a deux. On en avait presque à 70. Et juste pour une info, dire juste que notre charte a été repoussée d'un an, rallongée d'un an, voilà, jusqu'en 2024. Ça nous donne un peu de quoi respirer, en définitive, parce que c'est vrai que le processus est quand même très long, et avec la COVID, on a eu pas mal de retard, même si la visio, on le maîtrise bien maintenant, c'est quand même assez compliqué. Voilà, je laisse la parole donc à Suzanne, qui va vous rappeler un peu l'ordre du jour, les procédures de la révision, voilà, tout le mécanisme, en définitive, qui va se mettre en place. Voilà, merci. Oui, merci Président. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est une réunion très importante, qui marque une étape, voilà, une étape forte dans le processus de révision. Donc, je voulais juste, pour notamment ceux qui n'ont pas pu participer à toutes les réunions, et qui n'ont pas forcément en tête toutes les étapes d'avant, juste faire un petit rapide résumé, ça va être très rapide, mais c'est juste pour se remettre un peu en tête. Voilà, donc, évidemment, quand on parle de la charte du parc, on parle de ce qui nous sert de feuille de route, c'est notre document de référence, c'est le document de référence pour le syndicat mix de gestion du parc, puisque ça dicte ce que nous, on doit faire, mais c'est surtout un document qui n'est pas fait que pour le syndicat, qui est un document, un contrat, qui s'adresse vraiment, qui s'intéresse au territoire, et donc qui concerne vraiment l'ensemble des signataires, de ces signataires, que sont les communes, les intercommunalités, les départements, la région. Donc, la charte n'est pas que l'affaire du syndicat mix de gestion du parc, c'est l'affaire du territoire, donc de toutes les collectivités qui sont sur ce territoire. C'est très important de l'avoir en tête, parce que, tout le long de l'après-midi, vous allez voir, on ne va pas parler du syndicat du parc, on va parler de ce que toutes les communes et les élus de ce territoire souhaitent pour ce territoire, et comment on va le traduire dans la charte. C'est un contrat, la charte, avec une forme d'engagement moral, politique, à respecter ce qui aura été écrit dedans. C'est un document qui est cependant officiel, puisque, in fine, à la fin du processus, je vais vous le rappeler, il est validé par le Premier ministre, et c'est tout un processus qui est très cadré par le Code de l'environnement, notamment, donc c'est quand même une portée officielle. Voilà, donc je vais y revenir tout à l'heure, parce que ce sont des sujets qu'on va avoir à approfondir. Cette charte, je l'ai déjà expliquée à plusieurs reprises, elle a une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'elle dure 15 ans. Au bout de 15 ans, on se doit de se poser, de faire un bilan et de l'actualiser pour qu'elle soit toujours en phase avec ce qui se passe en réalité sur le territoire, parce qu'en 15 ans, il y a beaucoup de choses qui bougent, et donc on a cette obligation de l'actualiser, c'est pour ça qu'on appelle révision de la charte. Voilà, donc je continue. Juste pour vous, oui, alors attention aux personnes qui se connectent de couper votre son, je le fais pour vous, mais faites attention. Donc juste pour vous resituer un peu dans le temps, l'aventure du parc du Verdon, elle a commencé en 1991, quand la région a décidé de mettre à l'étude la création d'un nouveau parc. Puisque c'est la région qui a seule la compétence de créer et de réviser les parcs naturels et régionaux. Donc en 1991, le parc du Verdon a été mis à l'étude par la région. Il a fallu quand même du temps pour écrire la première charte, ce qui est normal, il a fallu pas mal de concertations. Elle a été validée en 1997 par le Premier ministre. Elle s'est terminée en 2008. Au début, les chartes étaient plus courtes qu'aujourd'hui, elles avaient une durée de 10 ans. Après, c'est passé à 12, maintenant c'est 15. La deuxième charte, le label a été renouvelé en 2008 et elle se termine en 2023. Et on a démarré l'écriture de la troisième charte un peu avant, puisque, comme vous l'a dit le président, ça prend du temps de réviser une charte. Et donc on a commencé quelques années avant pour qu'en 2023, donc maintenant, du coup 2024, puisque on a eu ce petit rabe qui vient de nous être octroyé, on puisse effectivement être prêt pour enclencher la troisième charte du parc, qui nous mènera jusqu'en 2038, voire 2039, selon la date réelle de signature. Donc, une démarche de révision, ça ne se fait pas… C'est long, parce qu'en fait, il y a des étapes un peu obligatoires et ça ne se fait pas comme ça, tout simplement. Il y a d'abord un certain nombre d'études préalables qui doivent être menées, qui nous permettent notamment de faire le bilan de la charte qui se termine, mais surtout qui nous permettent de regarder ce qui se passe sur le territoire, qui a changé, ce qui a évolué et ce qui est nouveau, qui doit être pris en compte dans la nouvelle charte à écrire. Donc, ce travail préalable, il a été fait en 2019 et 2020. Il a été validé par le comité syndical de février 2020 à Saint-Jurse. Et depuis, on est rentré dans une nouvelle étape. Alors, il y a eu un peu de latence à cause de l'année particulière que nous avons vécu en 2020. Mais en fin d'année 2020, on a lancé la deuxième étape qui est l'étape de rédaction des objectifs. C'est l'étape la plus stratégique, en fait. C'est l'étape où vraiment on demande aux élus et aux partenaires du territoire de se projeter, d'imaginer, d'anticiper, de dire ce qu'ils veulent pour leur territoire pour les 15 ans qui arrivent, même les 20 ans qui arrivent. Et donc, c'est un moment assez clé. Donc, on est dans cette étape-là. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais vous dire un peu plus comment on a procédé. Mais en tout cas, cette étape, elle devrait se terminer en octobre 2021 avec la validation du projet de charte. Donc, ce projet de charte, une fois qu'il sera validé en octobre 2021, alors je ne sais pas qui c'est, je coupe le son là. Quand il sera validé, on rentrera dans une troisième étape qui est une étape où on va demander des avis à un certain nombre de partenaires qui soient locaux, départementaux, régionaux, jusqu'au niveau national, et notamment la Fédération des parcs et le Conseil national de protection de la nature. C'est très important, cette étape-là, parce que c'est à ce moment-là que notamment au niveau du ministère, ils vont regarder si le projet de charte qui a été écrit par le territoire respecte le cas des charges, c'est-à-dire est-ce qu'on a pris en ce que doit obligatoirement contenir une charte, c'est-à-dire que quand même, quelque part, on ne peut pas écrire n'importe quoi, on a un peu, voilà, un cadre à respecter. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont regarder si ça correspond et qu'ils nous diront les points sur lesquels ils pensent que ce n'est pas correct, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas clair, bon, voilà. Et il faudra certainement que dans la foulée, on ajuste, on précise un certain nombre de choses. Quand on sera sorti de cette phase des avis, on aura donc enrichi notre document, on rentrera dans la dernière étape qui est l'étape de validation. La validation, elle commence par une enquête publique sur l'ensemble des communes et puis ensuite, le vote des collectivités. Donc, c'est à ce moment-là que chaque commune du territoire d'études, les 59 communes, auront à se positionner officiellement en conseil municipal pour valider ou pas la nouvelle charte. et donc entériner leur appartenance au parc pour les 15 prochaines années. Une fois que tout ça sera terminé, ça arrivera sur le bureau de la région qui le transmettra officiellement au ministre pour que, voilà, il y ait une dernière vérification et le premier ministre signera le décret qui prolongera officiellement le parc de 15 années supplémentaires. Vous voyez, c'est quand même un processus qui est assez long, qui est assez cadré. voilà, donc on respecte cette logique. Donc, avant de continuer, juste une carte pour se remettre en tête le périmètre d'études. Ce qu'on appelle le périmètre d'études, c'est les communes qui sont associées à la rédaction de la nouvelle charte et qui auront à délibérer, certainement, fin d'année 2022, peut-être début 2023, sur la nouvelle charte pour valider ou pas leur appartenance au parc. Donc, comme vous le voyez, ce périmètre d'études est constitué des 46 communes actuellement présentes adhérentes au parc aujourd'hui et de 13 communes supplémentaires qui sont en vert clair, qui sont donc des communes qu'on a souhaité associer et qui pourront rejoindre le parc en 2022-2023. Voilà, vous avez aussi le contour des intercommunalités puisque, chose nouvelle par rapport à la dernière charte, la dernière charte, le territoire n'était pas complètement couvert par des intercommunalités. Aujourd'hui, c'est le cas et donc, les intercommunalités sont associées à tous nos travaux et auront aussi à délibérer sur la nouvelle charte. Voilà, pour conclure, juste pour vous dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, que ce soit les études préalables, les travaux des ateliers, tout ce qui a été fait, vous pouvez le retrouver sur le site internet du parc et notamment, vous avez ce petit document que je vous présente rapidement mais qui est un document de synthèse qui est une quarantaine de pages qui vous permet de résumer un peu les études préalables de manière assez succincte parce que ce sont quand même de grosses études et qu'on peut comprendre que, voilà, puissent avoir besoin d'un document un peu plus court. Voilà, donc tout ça, vous l'avez reçu normalement en mairie et vous le retrouvez sur le site internet du parc. Pour quand même avoir en tête les enjeux qui ont été identifiés dans les études préalables et donc, c'est des enjeux sur lesquels la charte devra apporter une réponse. C'est pour ça que je me permets de vous les rappeler en démarrage de réunion juste pour vous dire qu'il faut absolument que dans la charte ces enjeux-là soient pris en compte. Alors, il y en a huit. Un premier enjeu global sur le changement climatique que le comité syndical de février 2020 a jugé comme étant un enjeu chapeau qui devait être un peu le fil rouge de la nouvelle charte. Ensuite, on retrouve des enjeux thématiques autour de l'énergie, de la question des biens communs, de l'agriculture et du pastoralisme, de l'aménagement du territoire, du tourisme, des liens sociaux et de la gouvernance, de la place des communes dans l'organisation territoriale. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans les détails puisque tout ça, c'était plutôt un rappel pour se remettre bien en tête tout le cadre. et donc juste, je vous rappelle l'endroit où vous pouvez retrouver tous ces éléments. Mais aussi, pour vous rassurer, suite à ce comité syndical, vous recevrez, chaque maire recevra un courrier récapitulatif et on vous remettra bien les liens vers tous les documents pour vous faciliter aussi la tâche pour la suite. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout noter. Vous aurez aussi le diaporama, vous l'aurez aussi. Donc, voilà. On essaiera de vous aider au mieux pour la suite. Voilà. Donc, moi, j'ai fini pour l'introduction. Président, si vous voulez prendre le relais. Oui. Merci de cette présentation qui a été relativement rapide. C'est bien et clair. Bien, si vous voulez bien, donc maintenant, avant de continuer, quel effet attendu du changement climatique sur notre territoire ? Bien entendu, nouvelle charte. Donc, c'est aussi l'opportunité de se réinterroger peut-être avec nos partenaires sur les problématiques et les enjeux nouveaux. Changement climatique, bon, ce n'est pas nouveau, bien entendu, mais c'était absent déjà de l'ancienne charte. Donc, préoccupation majeure avérée et comme on l'a dit, Suzanne, validée comme un fil rouge. L'enjeu chapeau en définitive de cette nouvelle charte, on est tous concernés, même ceux qui pensent que non, mais c'est dans le monde, dans la région, dans le Verdon, chez nous. Agir pour le climat, bon, on n'est plus, pour moi, une option, en tout cas, pour être héritéur et chacun doit y prendre un peu sa part. Nous avons la chance de vivre sur un territoire d'exception, mais fragile. et donc vulnérable. C'est pourquoi cette question va être au cœur de la prochaine charte que nous construisons tous ensemble depuis déjà deux ans. Donc, réflexion, proposition de ces derniers mois, puisque c'est quand même plus de onze ateliers, nous ont conforté dans cette urgence, en tout cas, d'agir. Et je remercie encore à vous tous de votre participation. Aujourd'hui, nous avons la chance, avec l'expertise régionale du Grec Sud, de pouvoir bénéficier, en définitive, d'un regard extérieur. On dit qu'on a toujours la tête dans le guidon, mais c'est vrai, pouvoir appréhender ces problématiques qui touchent notre pays dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, le tourisme, la biodiversité, bien sûr, l'habitat, la santé, le bien-être, nous, nous-mêmes, nous disposons d'un outil d'information et de sensibilisation sur nos enjeux climatiques. Outil qui va nous aider à poursuivre, bien sûr, la sensibilisation de tous les acteurs du territoire aux enjeux locaux du changement climatique. L'ampleur. L'ampleur de la tâche peut effectivement générer sentiment aussi un peu de perte de liberté d'action quelque part. On le voit avec la crise sanitaire, ça nous éclaire sur ce sujet. Il nous faut donc communiquer positivement, il ne faut surtout pas rentrer dans le négatif et en mettant en valeur tous les co-bénéfices, j'allais dire, des politiques d'atténuation des gaz à effet de serre. Voilà, donc c'est vrai que comment préserver les écosystèmes, la réduction des pollutions, tous ces sujets-là, les paysages, le recul de la précarité énergétique et sociale. Le mieux vivre ensemble aussi. Quel modèle économique aussi, je veux dire. Je remercie la présence aujourd'hui de M. Antoine Nicot du Grec Sud qui va nous donner son aperçu en définitive sur le parc Naturel Journal du Verdon. Voilà, quel défi face à ce changement climatique qui sera édité dans les prochaines semaines et dont je crois Suzanne dont vous serez destinataire. Si j'ai bien compris tout ça. Voilà, donc je vais donc la parole à M. Antoine Nicot et un peu après animé le temps d'échange avec si vous avez des questions, des réactions, puis on fera une petite proposition de sondage de ce nouveau ça. Voilà, un peu sur les freins, les actions. Suzanne, je laisse la parole à M. Nicot, je ne le vois pas. Oui. Je suis là. Ah, ben voilà. Oui, Antoine, bonjour. Je vais te laisser partager ton document. Pendant que tu le fais, je vais en profiter pour... Si j'ai oublié quelque chose, non, je ne pense pas, président, c'est parfait. Juste avant qu'Antoine démarre, je vais juste en profiter le temps qu'il charge. Voilà, je vais en profiter juste pour dire deux choses. Donc, pensez à bien vous renommer parce qu'il y a encore des personnes qui ne se sont pas identifiées. Donc, en cliquant sur votre photo en haut à droite dans le petit carré avec les points... Le petit carré bleu avec les points blancs. Renommez, vous mettez le nom de votre commune. Et je demande une attention particulière aux gens qui sont en téléphone, qui nous ont joint par téléphone, ce qui est très bien parce que tant mieux si vous avez réussi à vous connecter comme ça. Par contre, comme vous, je ne peux pas vous couper le micro à distance. Donc, faites très attention parce qu'on entend tous les bruits autour de vous. Donc, éventuellement, coupez sur votre propre téléphone. Vous avez la possibilité de vous mettre en muet. Voilà, c'est mieux. Parce que là, par exemple, je vois, il y a quelqu'un qu'on entend assez... Enfin, on entend pas mal de bruit. Donc, je vous remercie. Et puis, Antoine, on te donne la parole. Merci, Suzanne. Merci, monsieur le président. Donc, je vais vous faire un petit panorama des enjeux du changement climatique sur le territoire du parc naturel régional du Verdon. Alors, aujourd'hui, là, je vais me focaliser sur le changement climatique. Il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas vraiment dissocier les enjeux du changement climatique et les enjeux liés à la préservation de la biodiversité. D'une part, parce que le changement climatique va avoir un impact de plus en plus important sur la biodiversité. Et inversement, la biodiversité fait partie des solutions pour atténuer les effets du changement climatique. Là, ça va être vraiment un changement climatique, mais il faut toujours avoir ces deux gros enjeux qui sont aujourd'hui antisociales. J'espère qu'on m'entend bien. Moi, j'ai un petit logo, ma connexion Internet qui est constable. J'espère que ça va s'arranger. Donc, je vais commencer rapidement. Je vais faire une petite introduction sur le niveau planétaire. Donc là, c'est la courbe du réchauffement global depuis l'ère pré-industrielle, depuis la fin du 19e siècle. On voit qu'à partir du développement de l'industrie et de notre société, surtout occidentale, on a une augmentation graduelle des températures beaucoup plus rapide ces 30 dernières années. Et on arrive à ces 10 dernières années, toutes les années, toutes les 20 dernières années, quasiment, sont les années les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle de la planète. 2016 étant la plus chaude et 2020, que je n'ai pas noté ici, est quasiment équivalent avec 2016. Donc, les causes de cette augmentation des températures, alors là, il faut que je trouve… Voilà. Les causes de cette augmentation des températures, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre, notamment à cause de l'utilisation des énergies fossiles, donc l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Toutes ces énergies, en fait, consomment du carbone, c'est du carbone qui est remis, qui a été séquestré depuis très très longtemps dans les sols, dans les sous-sols, et qui sont remis en circulation dans l'atmosphère, donc avec une augmentation forte du carbone, qui est un gaz à effet de serre. Autre source, c'est la déforestation, c'est surtout la déforestation des zones tropicales et intertropicales. Donc voilà, les deux majeures causes de l'augmentation de nos températures à l'échelle de la planète aujourd'hui. Plusieurs conséquences, alors d'une part, la hausse des températures, qui n'est pas également répartie à l'échelle de la planète, on en entend parler, par exemple, l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète, et d'une façon générale, les terres émergées se réchauffent aussi plus vite que les océans. L'autre conséquence, c'est une modification du régime des precipitations, alors même s'il y a certaines incertitudes autour de ça, d'une façon générale, à l'échelle de la planète, les zones où il pleuvait le plus la plupartent encore plus, et les zones où il pleuvait le moins, où c'est le plus sec, il va faire encore plus sec. Autre conséquence générale, c'est l'augmentation des événements extrêmes. Donc là, on l'a vu en 2020, par exemple, une année, quasiment l'année la plus chaude, mais par contre, l'année où on a observé le plus grand nombre d'ouragans au niveau de l'Atlantique, on a observé aussi, on y reviendra un peu après, des épisodes méditerranéens importants, des canicules de plus en plus fréquentes. Voilà, ça aussi, c'est une conséquence de l'augmentation des températures globales. Autre conséquence dont il faut aussi tenir compte, c'est l'augmentation du niveau des mers et des océans. L'augmentation du niveau des mers, mais aussi de la température des mers et des océans et de l'acidité des mers et océans. Donc voilà pour le panorama général au niveau global. Alors ça, c'est les constats. Où on va ? Alors là, j'ai repris un petit graphique. Alors, ce n'est pas l'échelle globale, mais c'est exactement quasiment le même. Ça, c'est l'évolution pour la région OPA4, tirée des dernières simulations faites par Météo France, mais qui montrent quand même les quatre scénarios sur lesquels on base nos réflexions d'une façon générale, les trois scénarios sur lesquels on base nos réflexions en termes de projection dans le futur. Alors là, on voit les trois scénarios. D'abord, le scénario rouge qu'on appelle dans le jargon RCP 8.5 qui est basé sur nos politiques en matière d'utilisation des énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le scénario rouge, c'est l'évolution des températures qui continue. Donc là, en bleu, c'est des températures observées. Et donc, si on ne fait rien, si on ne change pas nos politiques énergétiques, on va continuer sur une courbe qui va nous emmener d'ici 2100 à une augmentation de la température planétaire de 5 à 7 degrés. Globalement, cette évolution-là, ce scénario-là sur lequel on est pour l'instant, on voit la courbe bleue et même quasiment un peu au-dessus de la courbe rouge, ce scénario-là n'est pas envisageable. Donc, en 2015, la COP 21 s'est réunie et ils ont fait, tous les gouvernements réunis, ils se sont mis d'accord pour limiter la température de la planète pour mettre tout en œuvre, pour limiter la température de la planète à 2 degrés. À ce moment-là, les petits états insulaires qui sont, eux, très vulnérables, notamment à l'augmentation du niveau de la mer, se sont, on levé la main et on dit, non, non, il vaut mieux, nous, à 2 degrés, on disparaît, donc, il faut arriver à limiter la température de la planète à 1,5 degré. Et là, je ne vous l'ai pas montré avant, pour l'instant, on est à peu près à 1,2 degré d'augmentation. Donc, il nous reste, en gros, 3, 4 dixièmes de degré de marge de manœuvre. Par contre, un des problèmes à cette annonce de rester sous les 2 degrés, c'est que les gouvernements, lors de la COP 21, ont fait des promesses en termes de réduction de gaz à effet de serre, ces promesses nous emmènent à 3,5 degrés d'augmentation en 2100, ce qui est grand. Ça veut dire qu'on voit ici, l'annonce des 2 degrés, on a une stabilisation de la hausse des températures. Si on veut aller jusqu'à 3 degrés, la température va continuer à augmenter pour très longtemps. L'autre problème aussi, c'est que même si les promesses ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, surtout jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas tenues. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans une trajectoire qui serait entre le 8,5 et le 4,5, ça veut dire autour de 4 degrés. Quelles que soient ces trajectoires, jusqu'en 2050, on n'aura pas beaucoup de différence. De toute façon, lié à l'inertie du système, les températures vont continuer à augmenter à peu près jusqu'en 2050, quoi qu'on fasse. Et à ce rythme actuel, le fameux seuil de 1,5 à l'échelle planétaire sera atteint entre 2030 et 2052, soit durant la période de la prochaine charte. Donc, voilà pour les grands effets planétaires. Donc là, on a deux choix, pas deux choix, il y a deux grandes orientations à suivre et qui nous concernent tous. d'une part, et c'est avec deux mots qui reviennent très souvent et qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, il y a deux choses. Donc, d'une part, atténuer. Alors, quand on parle d'atténuation, ça veut dire qu'on s'attaque à la source et qu'on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est pour contenir le réchauffement global à 1,5. Il va falloir diminuer nos émissions de 45 % à peu près d'ici 2030 par rapport à 2010. Depuis 2010, on a encore augmenté. Donc, en gros, si on peut tenir 55 % par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est d'ici 2030, c'est-à-dire qu'on réduit de moitié. C'est un énorme défi pour tout le monde. Et alors, ça nous concerne tous et c'est vrai que ça concerne aussi principalement, ça va dépendre vraiment beaucoup des plus grandes entreprises qui, participent énormément à 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Autre, sachant que ça va continuer à augmenter et que le défi est grand, il va falloir réduire les impacts de ce réchauffement climatique sur le territoire. Donc, augmenter la résilience du territoire en anticipant les effets du changement climatique. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Alors, il y a des solutions qui existent, d'autres restent à inventer, elles doivent être mises en œuvre et articulées selon la vulnérabilité des territoires et des secteurs socio-économiques concernés. Et 70 % des mesures d'adaptation et d'atténuation seront prises au niveau local. Donc là, il y a un gros intérêt à connaître... Ah, ça a changé. Voilà. Il y a un gros intérêt à connaître, à bien pouvoir appréhender la vulnérabilité la vulnérabilité du territoire et notamment du territoire du Verdon. Et pour ça, il faut bien connaître, il faut bien connaître les tendances climatiques actuelles et futures, connaître ses effets sur le territoire et pouvoir avoir à disposition l'ensemble des pistes de solutions qui existent ou qui sont déjà mises en œuvre. donc c'est pour ça que le parc naturel régional du Verdon nous a commencé à cahier. Donc, il devait être sorti aujourd'hui. J'en profite pour m'excuser, il est un peu en retard, il est toujours débordé mais il est en phase de finalisation. On est en train de le finir, je pense que d'ici, voilà, il sera disponible au mois de mai et on espère plutôt à la mi-mai. Ce n'est pas le seul cahier qu'on écrit, alors juste ici, j'en profite pour vous dire qu'on a plusieurs publications, vous les trouverez sur le lien qui est marqué en dessous et en tant que coordinateur du groupe régional d'experts sur le climat, on travaille avec en gros 350 scientifiques qui travaillent sur le changement climatique. On centralise toutes les connaissances et vous trouverez tous les articles sur notre site et si vous avez des questions par la suite, j'ai mis mon adresse mail, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc là, je vais passer, je vais vous donner quelques éléments d'évolution du climat sur le territoire. tout d'abord sur la hausse des températures qui s'accélère depuis les années 80 et 1990, on le voit ici. Donc ici, j'ai pris les graphiques de la station Météo France de Saint-Auban, Château-Arnoux. Alors, ce n'est pas directement sur le territoire du parc, mais c'est représentatif dans son évolution de l'ensemble du territoire. Donc, on voit ici une forte augmentation graduelle et avec quasiment pas de fluctuation. une augmentation graduelle des températures avec 2018 qui reste l'année record au niveau sur le territoire du parc, augmentation des températures qui ne cesse de s'accélérer avec pour ses conséquences, bien sûr, s'en suit un nombre de jours supérieur à 30 degrés, lui aussi de plus en plus important. Autre conséquence de cette évolution des températures, c'est l'évolution, c'est l'augmentation de la fréquence des vagues de chaleur. La plupart des vagues de chaleur observées depuis 1947 ont eu lieu ces 20 dernières années. Avec certaines années comme 2015, on a trois vagues de chaleur successives dans la même année. Donc, ça, c'est le graphique pour la région. La vague de chaleur la plus importante, c'est 2003. Elle a été très longue et la plus intense, c'est 2019 avec des chaleurs vraiment exceptionnelles. On a battu des records partout en France et spécialement dans le sud-est de la France. Avec ici, le 28 juin 2019, 44,3 degrés qui ont été enregistrés à Vinon sur Verdun. Et j'ai mis le petit graphique toujours à Saint-Auban, Château-Arnoux avec l'évolution du nombre de jours de vagues de chaleur depuis 1960 jusqu'en 2020 et on voit une très, très forte évolution de ce nombre de jours. Donc, voilà, il fait de plus en plus chaud sur notre territoire mais pas seulement l'été. Là, je reviens rapidement. Il y a une hausse des températures hivernales qui est augmentée, qui augmente fortement également et on le voit ici, on voit la diminution du nombre de jours de gel et même un nombre de jours de gel qui a carrément chuté sur les dix dernières années. Mais la chute de ce nombre de jours de gel en fait n'induit pas une diminution du risque de gel parce qu'en effet, l'augmentation des températures très fortes en hiver provoque un démarrage de la végétation soit au niveau de la végétation naturelle ou au niveau des cultures beaucoup plus précoce. C'est-à-dire que quand on a un gel qui arrive, là comme c'est arrivé début avril, il y a une dizaine ou vingtaine d'années, la plupart du temps, la végétation n'avait pas repris. Là, aujourd'hui, il fait très chaud l'année dernière en février. On a battu des records de chaleur et de façon vraiment impressionnante. On était plus de dix degrés au-dessus de la normale. Mais la végétation a reprise et cette année, il a fait très chaud en février et en mars aussi. Et la végétation reprend et là, les gels ont une conséquence directe et tuent la végétation. D'où la catastrophe qu'on a eue il y a dix jours. L'évolution des précipitations. C'est beaucoup plus contrasté. Je l'ai mis à l'échelle de la région. On voit que plus les ronds sont gros et foncés, plus il y a une diminution de la précipitation. Là, on voit la région. On voit que la diminution des précipitations a lieu essentiellement sur le sud-est de la région. Elle est beaucoup moins marquée sur le nord-ouest de la région. Là, j'ai pris deux petits graphes. Je les ai enroulés. Je les ai enroulés entourés, excusez-moi. Là, j'ai pris deux stations. Il y a le cumul annuel des précipitations sur la station de Lambruise qui est plutôt au nord du parc où on voit une stabilité des précipitations avec toujours la forte variabilité interannuelle. Par contre, un tout petit peu plus au sud, et c'est là où on passe la limite, on voit que déjà sur le cumul annuel de précipitations sur la station de Castellane, on commence à observer une diminution des précipitations malgré toujours la forte variabilité bien sûr interannuelle. J'ai rajouté deux graphiques sur la station de Castellane. On retrouve notre diminution du cumul annuel et j'ai rajouté ce graphique pour montrer que cette évolution était bien plus marquée en été. On voit l'évolution des précipitations estivales au niveau de Castellane en été qui, elles, sont le signe d'évolution à la baisse et bien plus marquée. Concernant les précipitations, il y a un autre élément, c'est l'augmentation des épisodes méditerranéens depuis le milieu du XXe siècle. Pendant longtemps, on ne savait pas si on devait l'attribuer ou pas au changement climatique. Maintenant, depuis deux, trois ans, les connaissances scientifiques nous permettent de l'attribuer au changement climatique et on observe notamment sur la zone méditerranéenne française un doublement de la fréquence des événements dépassant le seuil de 200 mm de plus par jour. Ce seuil de 200 mm caractérise les épisodes méditerranéens. Donc, il y en a deux fois plus. Leur intensité aussi est en hausse d'environ 22 %, donc avec beaucoup de marge d'erreur, mais elle est en hausse, donc des épisodes plus nombreux et plus intenses. Les surfaces touchées sont également hausses, donc de plus en plus de surfaces touchées. Et la probabilité de ce qu'on appelait les crues centénales a doublé en raison d'augmentation de la température. C'est-à-dire qu'une fruit n'arrivera plus tous les 100 ans maintenant, une fruit de la même importance pour arriver tous les 50 ans. Et là, j'ai remis les deux événements de plus de 500 mm observés en 2020. C'est des événements qui ont une probabilité normalement de plus de 100 ans. Et là, on en a eu deux l'année dernière, un dans le Gard le 19 septembre et un dans les vallées de la Roya et de la Tiney, le 2 octobre dans les Alpes-Maritimes. Là, j'ai mis ce petit graphique, c'est juste pour dire que le risque d'inondation dépend bien sûr de l'augmentation de ces épisodes méditerranéens, mais aussi en grande partie des caractéristiques de gestion et d'aménagement du bassin versant. Ce n'est pas forcément une fatalité ces épisodes méditerranéens. La bonne gestion de nos bassins versants et d'autres urbanisations va pouvoir permettre de limiter les impacts de ces épisodes méditerranéens. et demain. Là, c'était les tendances actuelles, c'est ce qu'on observe. C'est les principaux dangers observés aujourd'hui. Quelles sont les tendances pour demain ? Pour les températures, on l'a vu tout à l'heure, selon les scénarios, c'est le même graphique simplifié, on peut observer selon les scénarios une augmentation de la température annuelle quoi qu'il en soit jusqu'en 2050 et selon les scénarios, on va se stabiliser autour de 1,5 ou on va augmenter jusqu'à 4,5 degrés sur le territoire. L'augmentation de la température sur le territoire sera plus importante que celle de la moyenne globale. Donc, si à l'échelle de la planète, on a augmenté de 3,5 degrés, à l'échelle du territoire, ça sera 4,5 voire 5 degrés en moyenne sur la nuit. Ça sera associé à une augmentation du nombre de nuits tropicales. C'est la température de nuit supérieure à 20 degrés. Ça, c'est un indicateur assez important parce que la nuit, quand il fait chaud, c'est là où on récupère. À plus de 20 degrés, le corps commence à avoir du mal à récupérer et c'est là qu'on peut avoir une augmentation des accidents des troubles de la santé, notamment des accidents cardio-resculaires. Cette augmentation du nombre de nuits tropicales pourrait augmenter selon le scénario de 6 à 42 jours selon le secteur et l'altitude. Et un dernier point aussi qui va augmenter, c'est l'augmentation des vagues de chaleur qui sera particulièrement marquée après 2050. Ça, ça sera après 2050 si la température continue à augmenter très fortement. Les vagues de chaleur seront vraiment un paramètre assez catastrophique avec des températures de plus de 50 degrés qui pourront durer jusqu'à un mois. Donc, voilà, ça serait un des facteurs les plus limitants sur le territoire. Concernant les précipitations, alors, il y a une beaucoup plus grande incertitude. On voit ici, là, c'est les trois scénarios, le 2,5, le 4,5 et le 8,5 que je montrais tout à l'heure. Ils sont quasiment confondus. Donc, on a une beaucoup plus grande incertitude sur l'évolution des précipitations. Malgré tout, ce qu'il en sort, c'est qu'on aura après 2050 une diminution des cumuls de 10 à 20 % des cumuls de précipitations et avec notamment une tendance marquée à la diminution des précipitations estivales qui peuvent aller sur certains secteurs jusqu'à 50 %. et un maintien, plutôt un maintien ou une hausse des cumuls automnales et printaniers. Alors, la petite, là, c'est les cartes qui sont disponibles, qui sont à disposition sur le parc. C'est les cartes, donc là, ici, c'est une carte des précipitations. Donc, on voit ici un contraste sur le territoire. Ça, aujourd'hui, on voit que les précipitations, que l'ouest du territoire, notamment le plateau de Valence-Sol, on a des précipitations qui sont autour de 600 mm avec plus à l'est des précipitations qui sont au-delà des millimètres de précipitations, donc deux fois de plus. Donc, un territoire très contrasté en termes de précipitations. Là, j'ai mis la carte en 2050. On voit que les parties qui étaient rouges, légèrement oranges, deviennent un peu plus rouges, donc moins de précipitations et surtout les parties où on était souvent au-delà des millimètres de précipitations sur les territoires. En 2050, on dépassera très rarement les millimètres de précipitations et évolutions. Ces cartes sont disponibles pour les températures et pour les précipitations selon les différents scénarios et différents horizons aujourd'hui, en 2050 et je crois 2100. À vérifier. La conséquence de la baisse des précipitations sur l'accès à la ressource en eau, elle est associée à la hausse des températures. C'est-à-dire que la hausse des températures et la baisse des précipitations, il va y avoir une augmentation de l'évaporation, mais aussi en été, avec la hausse des températures, une augmentation de la demande. Ça, ça aura des conséquences sur la réduction des débits annuels des rivières et des masses tout-terraines qu'on attend qu'on attend entre 10 et 20 %. Ça a pour conséquence également une augmentation des sécheresses estivales en durée et en intensité qu'on observe déjà mais qui vont se poursuivre. On va gagner au moins trois à quatre semaines d'un côté et d'autre de la période de sécheresse estivale. On aura aussi une importante diminution du manteau neigeux et de la fonte précoce en dessous de 1500 mètres. Là, j'ai mis quelques détails. Pour une augmentation de 3 degrés, en dessous de 1200 mètres, on perd 75 % du manteau neigeux et en dessous de 2700 mètres, 40 % du manteau neigeux. Et en lien avec la photo qui est ici, là, des assecs sur l'Artubi, il y a des études en cours qui vont bientôt être publiées. On fera un petit article dessus. Il y aura une très forte augmentation des assecs sur les cours d'eau comme l'Artubi. Voilà pour les grandes tendances d'évolution des températures et des précipitations et j'ai mis de la ressource en eau. Ça va avoir des conséquences multiples quasiment sur nos écosystèmes et sur beaucoup de secteurs d'activité socio-économique. Là, je ne vais pas revenir sur l'accès à l'eau. Très rapidement, on peut dire que ça va avoir des conséquences vraiment. On va le voir un peu sur l'agriculture, mais aussi sur le tourisme. On voit que la pression, la tension sur l'eau va avoir lieu principalement en été, période où il y a un afflux touristique assez important au niveau du territoire. Ça aura des conséquences sur la santé et le bien-être, sur la mobilité, sur les infrastructures, sur la biodiversité, bien sûr. Là, je vais vous en sortir deux, trois exemples rapidement sur l'agriculture et la forêt. Alors, les conséquences sur l'agriculture et la forêt, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce n'est pas juste la sécheresse ou juste les vagues de chaleur qui vont avoir des conséquences. C'est la combinaison de tous ces facteurs. C'est la combinaison de l'influence des sécheresses de plus en plus fréquentes ces dernières années, des vagues de chaleur, mais aussi des températures hivernales, on l'a vu, plus élevées, qui provoquent un débourrement beaucoup plus précoce et donc une augmentation du risque de gel. Donc, tout ça, ça fragilise les écosystèmes qui vont être d'autant plus sensibles aux attaques de pathogènes et de ravageurs. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui va avoir des conséquences sur la productivité des écosystèmes et sur les rendements agricoles. Juste pour dire, là, ces dernières années, ce qu'on voit, ce qui est un bon exemple, c'est que ce n'est pas un événement en particulier qui a vraiment des conséquences, ça peut avoir des conséquences, bien sûr, mais les conséquences graves ces dernières années, c'est la succession des vagues de chaleur. On en a eu quasiment chaque année, voire plusieurs par année et des sécheresses importantes, plus elles sont importantes. On voit en 2017 la sécheresse très importante et donc là, depuis 5-6 ans, on a des vagues de chaleur et des sécheresses successives et les écosystèmes et les cultures ont beaucoup du mal à récupérer. Et donc, en plus, les conséquences sont de plus en plus graves sur ces écosystèmes. On voit, par exemple, une baisse de la production des truffes en fonction du déficit hydrique. Le déficit hydrique est de plus en plus marqué et donc, on a une production de truffes qui, elle aussi, diminue. On observe une stagnation des rendements du blé dur. Alors, le graphique est peut-être un peu austère. Ce qu'il faut suivre, c'est la courbe jaune des années 2000. On a une stagnation des rendements. La courbe bleue, c'est l'évolution des rendements s'il n'y avait pas de changement climatique. C'est un modèle. Des impacts aussi sur le pastoralisme. Alors, ils vont être doubles. Il y aura un stress thermique et un stress hydrique d'accès à l'eau à la fois sur les animaux et sur les ressources et sur les prairies. Donc, sur les animaux, il y aura des effets sur la reproduction des animaux et des effets sur la productivité et sur la qualité des produits. Et il y a des effets sur la santé et le bien-être des animaux et des effets, ce que je disais, également sur les ressources foragères avec des changements dans la période de croissance des végétaux et qui auront des conséquences sur la productivité et la qualité des fourrages et des pâturages. Quelques impacts aussi sur les forêts. Donc là, on le voit, de plus en plus de... On observe de plus en plus d'épisodes et de placettes où on a soit des déficits foliaires soit où on arrive, comme on voit ici, jusqu'à des épisodes de dépérissement. Alors, ce n'est pas à chaque fois, mais des épisodes de dépérissement voire de mortalité sur des placettes forestières. Alors, le pain sylvestre est particulièrement touché sur le territoire du parc naturel régional. Mais on voit aussi que le chêne vert et le pain d'Alep montrent des signes de déficits foliaires vraiment relativement importants, entre 40 et 50 %. Et le chêne blanc aussi, on voit pas mal de branchements dans la population de chêne. Même les écosystèmes forestiers de type méditerranéen souffrent de la succession de ces sécheresses et de ces vagues de chaleur. Ça participe à l'augmentation du risque incendie, d'incendie de mousse. Je crois que la moyenne au niveau des Alpes de Haute-Provence, c'est 220 hectares par an. Donc, en un seul hectare, en un seul incendie, en 2017, on a dépassé la moyenne annuelle. Cette saison propice aux incendies s'est allongée ces dernières années de trois semaines sur les 60 dernières années. Et le risque augmente en altitude et vers le nord. Je vais doucement aller vers la fin. Là, c'est l'indice IFM, indice forêt-météo. Quand il est supérieur à 40 degrés, il représente un indice. Quand il n'est pas supérieur à 40 degrés, quand l'indice est supérieur à 40, il représente un danger élevé de risque de très grands feux, de méga-feux. C'est des feux qui ont des vies relativement différentes, qui sont très, très durs à combattre. Et on voit aujourd'hui sur le territoire, pour l'instant, il y a quasiment pas de risque, ou très peu. C'est entre 5 et 6 jours par an, c'est des risques relativement faibles. On voit qu'en 2050, ou au-delà, c'est 2080, excusez-moi, le risque de méga-feux devient très important, en tout cas, beaucoup plus important, autour de 20 à 30 jours, quelquefois, sur le territoire. Donc ça, ça sera vraiment aussi un des événements extrêmes qu'il faudra arriver à gérer sur le territoire. Quelques conséquences auxquelles on ne pense pas souvent avant de passer et finir sur les solutions, c'est qu'il y a des conséquences, on a vu des conséquences sur les écosystèmes, on a vu des conséquences sur certaines activités économiques au niveau agricole. Après, il y a des conséquences qu'on a beaucoup plus de mal à appréhender, mais qu'il faudra arriver à essayer d'anticiper et peut-être en tout cas de savoir que ça peut arriver. C'est les mouvements de population, les conséquences d'évolution de la société et du territoire, l'évolution des comportements. Est-ce que dans le futur, dans les 10, 20 prochaines années, les mouvements de population vont aller plus vers les villes ou plus vers les campagnes ? Est-ce que les gens vont fuir les villes, par exemple, pour se retrouver dans des endroits plus frais et pour fuir, sachant que les effets de changement climatique sont peut-être plus importants encore dans les villes ? Quelles conséquences sur un territoire ? Pareil au niveau touristique, l'évolution des destinations touristiques vers plus de fraîcheur. On a vu de plus en plus une fréquentation accrue en 2020 autour des lacs, par exemple. L'évolution, que ce soit au niveau de la population, mais aussi des touristes, vers des demandes de durabilité, de pratiques vertueuses. Ça peut être des demandes, donc ce n'est pas forcément… Voilà, ça peut être même un levier. Ça peut être très intéressant. Après, quelles conséquences de la forte réduction aussi des consommations d'énergie fossile ? Ça veut dire que là, on sait que dans les dix prochaines années, et je pense que ça va se faire forcément, alors plus ou moins intensément, on va quand même changer un peu nos modèles économiques et nos modèles énergétiques. Alors, quelles conséquences sur nos sociétés, sur nos habitations, sur nos façons de nous déplacer, sur nos activités socio-économiques ? Ça aussi, on ne peut pas forcément toujours y répondre de façon simple, mais il faut l'avoir en tête. Nos territoires vont évoluer de façon indirecte aussi, en lien avec le changement climatique. Peut-être aussi penser aux évolutions d'éventuelles tensions sociales qui pourraient apparaître. En tout cas, on peut essayer de les limiter. Si on fait attention au concept de justice climatique, il faut faire attention que les conséquences des politiques qui seront mises en œuvre soient les plus précaires. Il ne faut pas que ça pèse sur les gens qui sont déjà en situation de précarité. Donc là, on a vu les aléas, les tendances climatiques, les impacts que ça pouvait avoir sur les territoires. Et je vais rapidement terminer, j'ai dû exploser mon temps, je suis désolé. Je vais rapidement terminer pour savoir quelles sont les grandes pistes pour s'adapter, les grandes orientations pour s'adapter, faire autrement, anticiper les épées de ce changement climatique et la crise de la biodiversité. Et j'ai mis ensemble, il faut faire autrement, mais ça sera une affaire collective. Donc, je reviens sur les deux grandes orientations, c'était atténuer et s'adapter. Et j'ai mis ensemble, privilégier les solutions qui combinent à la fois l'atténuation et l'adaptation, mais aussi qui favorisent la biodiversité. Ça prend l'ensemble des enjeux et il y a pas mal de solutions qui englobent le tout. Alors, pour s'atténuer, bien sûr qu'il faudra penser à la réduction de la consommation d'énergie en travaillant sur le bilan et notamment le bilan énergétique des bâtiments, sur les mobilités douces. C'est des exemples. Il faudra développer les énergies renouvelables, mais bien sûr, en respectant les espaces naturels et agricoles et en essayant de développer les énergies locales qui sont gérées localement. Ça, c'est de la résilience. Ça veut dire qu'on gère nos énergies au niveau du territoire. En cas de crise, ça a des avantages. Là, on est quasiment dans l'adaptation aussi. Respecter les stocks de carbone, ça veut dire qu'il faut réduire la consommation mais aussi le carbone qui est mis dans l'atmosphère et il est stocké par les écosystèmes à travers la photosynthèse. Les forêts, c'est des stocks de carbone. Il faut les respecter. Il faut respecter notamment les forêts anciennes, les énormes stocks de carbone, notamment au niveau des sols. Gérer la forêt pour faire très attention parce que quand on abîme les sols, on relargue là aussi du carbone. Respecter les zones humides qui sont aussi des forts stocks de carbone. Mais aussi, respecter les stocks existants et favoriser l'équestration du carbone. Ça, ça peut être... augmenter, ça peut vraiment sur les placettes forestières par exemple, les plus dégradées, remettre en place une gestion silvicole adaptée qui peut permettre une meilleure séquestration du carbone avec une meilleure santé des forêts. Le développement aussi de certaines pratiques agricoles va favoriser la séquestration du carbone notamment à travers les pratiques agroécologiques. Alors, pour s'adapter, j'ai mis s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature. Ça veut dire que c'est de l'ingénierie qui se base sur les écosystèmes, notamment la végétalisation, la renaturation qui va permettre de limiter les îlots de chaleur, la renaturation des cours d'eau et des bassins versants qui va permettre de limiter l'impact des épisodes méditerranéens par exemple, le développement de l'agroécologie qui va permettre d'augmenter la résilience des cultures au changement climatique sachant que aussi quand on s'appuie sur les solutions fondées sur la nature, on favorise la séquestration du carbone, on favorise également la biodiversité. Pour limiter les impacts aussi, limiter et réduire l'artificialisation des sols tant qu'on peut le faire. Encourager les économies d'eau, on a vu que ça serait un enjeu vraiment important. Par rapport aux incendies, réduire l'embroussaillement des forêts, notamment autour des habitations, c'est vraiment important. On peut développer le système du posturalisme. Là, on est aussi sur des... Alors, rapidement, quelques actions sur le territoire qui existent déjà. Quand on parle de l'opération Regain, ça, c'est un bon exemple. L'opération Regain n'était pas du tout une opération d'adaptation au changement climatique, ce n'était pas du tout une opération d'atténuation du changement climatique, mais plutôt une observation d'une baisse de rendement et de pollution de la préatique. Et là, on se voit quand les opérations qui ont été mises en place dans le cadre de l'opération Regain, elles ont des co-bénéfices et, en fait, c'est également des opérations d'adaptation au changement climatique et des opérations de séquestration du carbone, qui favorisent la séquestration du carbone. D'ailleurs, j'en ai parlé l'autre jour dans le cadre d'un projet, c'était le projet Artisan, qui travaillait sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature et le projet a été cité et il y a des gens qui ont dit mais ce n'est pas un projet d'adaptation au changement climatique et en fait, si, malgré tout, quelquefois, on met des projets en place, on ne sait pas qu'on a déjà des projets qui sont tout à fait dans la bonne direction et quelquefois, juste en bougeant un peu les curseurs de nos projets, on est dans la bonne direction. C'est très intéressant de savoir que quelquefois, on fait des choses qui sont déjà bien et juste en bougeant un peu les curseurs, on sera dans la bonne direction. Tout n'est pas insurmontable de beaucoup de choses déjà plutôt bien sont déjà mises en oeuvre. Autre action, pareil, qui a des co-bénéfices, c'était l'action contre la lutte contre la pollution lumineuse. Là, c'est directement une action en faveur de la biodiversité mais qui a de nombreux co-bénéfices, notamment en termes de sobriété énergétique et donc en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Rapidement, une autre action, c'est les actions sur l'habitat, les approches bioclimatiques qui ont des co-bénéfices sur la diminution des gaz à effet de serre parce qu'on est économiste, sur l'économie d'espace et de ressources et sur le confort accru entre bien-être et santé. Et on voit qu'on s'occupe des bâtiments en bioclimatique et qu'on met de la végétation autour, on va favoriser également la biodiversité et on va favoriser la séquestration du carbone également. Donc voilà, pour finir, pour la mise en place de ces solutions et pour la mise en place et pas que des solutions pour le changement climatique, je vais mettre quelques orientations générales qui ressort très souvent. C'est que quoi qu'on fasse aujourd'hui et c'est ce qui se passe quand on écrit et quand on réfléchit sur la nouvelle charte, c'est penser le long terme et même au-delà de la charte, j'allais dire, de 2038 à la fin de la charte, ce qu'on va mettre en place dans cette charte, il faut aussi qu'elle soit viable au-delà et dans la deuxième partie du XXIe siècle. Penser à la convergence des problématiques et valoriser l'éco-bénéfice, c'est ce qu'on vient de voir quand on a des problématiques et qu'on essaie toujours de penser climat, biodiversité, sociale, santé, ce n'est pas très con, ça se fait bien. Privilégier les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est vraiment dans la lignée de la ligne précédente, on vient d'en parler. Renforcer la recherche et les connaissances scientifiques au niveau territorial, ça nous permettra de prendre au mieux les bonnes décisions. Multiplier les échanges d'expériences c'est valoriser l'exemplarité, c'est vraiment important aussi, il ne faut pas travailler tout seul. Et pour ne pas travailler tout seul, il faut mettre en œuvre des solutions et encourager les approches collaboratives et partenariales, utiliser les savoirs professionnels, les connaissances scientifiques, mais aussi l'expérience des usagers et des citoyens. Et de travailler tous ensemble, ça facilite aussi l'acceptation de l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre. et pour finir, développer l'économie du partage et retisser du lien social, je pense qu'aujourd'hui c'est une des clés pour l'évolution de nos territoires. Je vais m'arrêter ici, je suis désolé, c'était un peu long, un peu touffu, j'espère que j'ai été un tout petit peu clair et je vous remercie et je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour des questions s'il reste un peu de temps et s'il n'en reste pas trop, je répondrai par mail ou par téléphone. Merci. Merci de votre présentation et de votre éclairage scientifique sur notre territoire et du cahier en cours d'écriture. donc effectivement on a quelques petites minutes pour s'il y a des questions ou des réactions à ce qui a été présenté. On ne va pas faire un grand débat là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps bien sûr, mais en tout cas c'était très fort intéressant. Merci. En sachant que tout le monde va recevoir le document complet par la poste d'ici quelques semaines puisqu'il est presque finalisé là et que peut-être si on veut se garder plutôt l'énergie pour débattre des propositions de la charte, on voulait vous proposer avant de passer aux objectifs de la charte de faire un petit sondage et en fait le fait de le faire sur le changement climatique ça nous permet de tester aussi l'outil qu'on va utiliser après pour travailler autour de la charte. Donc si vous voulez on va le tester et ça ferait l'occasion de... Voilà, donc c'est ou Yvan ou Jean-Philippe qui va le lancer parce qu'avec le bonheur de la visio je n'ai plus accès au sondage. C'est Jean-Philippe qui va le lancer. Donc Jean-Philippe si tu es prêt on y va comme ça on fait le test ? Alors pour info j'ai essayé mais il semblerait qu'il y ait une erreur 404 donc si Tramille-Yvan veut essayer. Jean-Philippe le sondage est l'en fait. D'accord. On a affiché. Voilà. Donc vous voyez tous le sondage donc ce qu'on voulait vous demander c'est en tant qu'élu dans vos communes dans vos intercos est-ce que vous pouvez essayer de nous dire un peu quels freins vous rencontrez dans la mise en place d'actions qui répondent justement aux enjeux du changement climatique que ce soit des actions d'atténuation ou d'adaptation. Par contre Yvan ce qui est assez déroutant c'est que moi je ne le vois pas forcément puisqu'on est sur la même sur le même compte bon ce n'est pas grave voilà Yvan c'est toi qui vois quand tout le monde a voté tout le monde a voté là évidemment quand on dit voter je vais non non on n'a pas voté parce que c'est écrit petit et j'ai du mal à lire d'accord donc prenez le temps il n'y a pas de soucis c'est juste que moi je ne le vois pas c'est comme moi je ne le vois pas je ne sais pas juste pour vous dire en fait on ne va pas considérer ça comme un vote au sens où quand on vous demande un vote en comité syndical un délégué par commune machin là vous êtes plusieurs des fois il y a plusieurs élus pour une même commune donc c'est c'est un sondage on est d'accord on est dans un sondage on n'a pas un vote formel on ne peut pas se permettre d'identifier chaque personne qui aura participé au sondage si c'est bon si tout le monde a participé est-ce qu'il faut lire non tout le monde voit ça va par contre Yvan il faut vraiment que tu nous dises quand tu vois que les 70 connectés ont participé enfin un peu moins parce qu'il y a des techniciens qui ne vont pas participer au sondage Suzanne oui je vote moi aussi pour le département oui oui c'est un sondage c'est pas un vote c'est un sondage tout le monde peut s'exprimer vote pas pour le département je vous le redis c'est vraiment un sondage en tant qu'élu communal intercommunal peu importe départemental on veut vraiment voir un peu comment c'est quel genre de difficulté vous rencontrez et voilà l'objectif c'est vraiment excuse-moi Suzanne on parle que des élus oui oui mais bon Anne il y a des citoyens il n'y a pas de soucis tu peux participer voilà et dites-vous que ça nous sert à la fois d'avoir un peu votre ressenti sur ces questions-là qui sont très importantes et puis aussi ça permet de vous habituer à l'outil puisqu'on va l'utiliser de quoi ? de 5 ans ? tout au long mais par contre je pense qu'après Jean-Fix si tu peux l'envoyer toi ça sera mieux parce que sinon moi je ne vois rien voilà Suzanne on en est à 52 personnes est-ce que tout le monde a participé au sondage ? on peut le oui allez alors on y va si tu veux il va en mettre fin au sondage et puis on va voir les résultats moi ce que je voulais dire c'est si le jour de la réunion je pourrais monter jusqu'à 25 tu les vois Suzanne des résultats ? moi je ne peux pas les voir puisque je suis sur le même compte que toi mais il faut que les autres je les ai partagés oui est-ce que tout le monde voit le résultat ? oui on voit le résultat bon super est-ce que oui est-ce que Jean-Philippe tu peux les commenter un petit peu parce que moi je ne vois rien c'est un peu bizarre ce truc alors le premier item qui arrive en tête c'est le manque de visibilité des solutions déjà disponibles ça c'est le premier à 64% de vos temps le deuxième c'est le manque d'accompagnement pour la mise en place des actions à 60% et après les deux d'après se tiennent dans un mouchoir de poche donc là sur la difficulté les financements adaptés à 56% arrive ensuite le manque des connaissances générales ou locales à 55% et le petit dernier c'est la crainte du rejet par la population donc en gros le trio de tête c'est manque de visibilité des solutions manque d'accompagnement pour la mise en place des actions et difficulté à obtenir des financements adaptés ok et puis je vois que Nicole Moulin de Sainte-Croix faisait une remarque qu'on aurait pu rajouter qui est très pertinente c'est que parfois aussi les communes n'ont plus forcément les compétences qui correspondent à certaines actions et donc n'ont plus la main et c'est très juste voilà après la question de l'accroissement de la population sur l'ensemble de la planète que monsieur Lagarde nous met en partage bon là au niveau du parc du Verband on ne peut pas faire grand chose on n'a pas encore on n'a pas encore la main là-dessus ok en tout cas merci pour cette participation là ça nous permet à la fois de voir un peu parce que par exemple nous on se posait la question est-ce que parfois aussi ça pouvait être un sujet qui n'est pas du tout partagé qui du coup n'est pas prioritaire parce que finalement la population elle vous demande bien d'autres choses et ça ça passe un peu en dernier et apparemment ce n'est pas ce que vous faites remonter en priorité c'était vraiment une question qu'on se posait donc on analysera du coup le sondage merci on le joindra les résultats on joindra les résultats au compte rendu peut-être que je vous propose maintenant vu qu'il est déjà 15h c'est qu'on avance on rentre dans le vif du sujet et je ne dis pas qu'on n'était pas dans le vif du sujet avant parce que c'est très éclairant l'intervention d'Antoine Nico pour la suite je pense que ça va vraiment nous servir donc là vous voyez le document c'est bon je peux oui c'est bon allez alors on y va donc là on va vraiment rentrer maintenant dans la partie je suis déroulé voilà donc je voulais dire deux mots président peut-être avant que oui juste c'est rapide après je te passe la main le rappel sur le contenu de la charte en définitive où on doit suivre c'est un cadre national quand même on a rappelé on le dit mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus il y a des attentes spécifiques et on n'est pas reconnu parc naturel régional voilà comme ça c'est un label j'avais déjà dit ça lors d'un comité de massif un label et une qualité aussi des politiques menées publiques voilà donc quelque part ça se mérite un rappel aussi des méthodes qui a été mis en place pour écrire la nouvelle charte donc ça on en a parlé un peu mais on va le développer et l'examen examiner les objectifs un problème pour débat et validation c'est le gros c'est le gros de l'après-midi alors je vais essayer d'être très rapide sur l'introduction mais qui est quand même très importante parce que vous en tant que délégué au parc vous devez savoir aussi voilà comment vous positionnez en fonction de quoi donc il faut que vous ayez aussi ces clés de décision donc je vous le redisais tout à l'heure c'est une charte c'est très cadré on ne peut pas faire ce qu'on veut c'est-à-dire qu'il y a 56 parcs en France il ne peut pas y avoir chacun fait la charte comme il l'entend il y a quand même un cadre à respecter et ce cadre je prends souvent cette image c'est comme si on participait à une compétition de patinage artistique vous connaissez le principe il y a une première épreuve de figure imposée après il y a une épreuve de figure libre les figures libres c'est chaque territoire qui va décider ce qui est important sur son territoire par contre les figures imposées c'est des attentes nationales obligatoires et là il faut qu'on y réponde on n'a pas le choix si on ne les fait pas on est éliminé il faut recommencer il faut réécrire je vais vous les rappeler mais il faut quand même avoir ça en tête ces fameuses figures imposées ces attendus nationaux ils sont notamment liés au fait que chaque charte doit obligatoirement comporter des objectifs précis donc des mesures on appelle des mesures de protection de valorisation de gestion des patrimoines au sens large et quand on dit patrimoine on ne parle pas que des patrimoines naturels dans un parc on est dans un parc naturel mais on parle aussi bien de patrimoine naturel culturel paysager on est vraiment sur la notion large de patrimoine et une charte doit aussi obligatoirement comporter ce qu'on appelle des objectifs de qualité paysagère là on commence à rentrer un peu dans le jargon je suis désolée mais c'est comme ça on appelle ça les occupés c'est joli comme petit surnom en tout cas on doit avoir un certain nombre d'objectifs qui permettent de valoriser et préserver les paysages du territoire et pareil on doit avoir un certain nombre d'objectifs qui permettent de traduire complètement concrètement sur notre territoire la préservation et la restauration de la trame verte et bleue la trame verte et bleue vous savez c'est la continuité écologique donc on y reviendra tout à l'heure plus en détail mais si on ne fait pas référence à la trame verte et bleue dans la charte le ministère va nous dire revoyez votre copie et revenez dans quelques mois donc voilà la charte doit également ça c'était déjà le cas dans la charte actuelle comporter un certain nombre d'objectifs d'orientation sur les questions d'urbanisation mais aussi d'encadrement de la publicité et des objectifs liés à la gestion à la maîtrise de la circulation des véhicules motorisés en espace naturel donc on y reviendra aussi mais bon c'est juste pour vous dire que ça ce sont les attendus ce sont les figures imposées il faut qu'il y ait quelque chose on ne nous dit pas quoi mais il faut qu'il y ait quelque chose ensuite il y a les figures libres les figures libres c'est un exercice encore d'équilibrisme on est toujours dans le patinage qui fait que à un moment donné dans le diagnostic du territoire on a identifié vous le voyez sur la droite un certain nombre d'enjeux et de défis on a dit ben voilà sur notre territoire il y a telle chose qui est importante il y a telle évolution en cours qui nous inquiète il y a tel problème qu'il faut régler ça ce sont les enjeux si quand on rédige les objectifs qui correspondent à ces enjeux on fait des objectifs qui sont tout mous et qui ne répondent pas aux enjeux qui ne sont pas à la hauteur des enjeux pareil le ministère va nous dire ben oui d'accord mais là vous manquez un peu d'ambition et ben s'il n'y a pas comme le disait le président tout à l'heure un label de parc ça se mérite si à Paris ils jugent qu'on n'est pas assez ambitieux ils vont dire notre charte n'est pas assez qualitative reprenez votre copie retravaillez revenez dans quelques mois voilà donc je le redis encore ces engagements là et ces objectifs qu'on va fixer ils n'engagent pas que le syndicat mix ils engagent les signataires de la charte donc les communes intercommunalités départements région cette charte quand on la rédige elle doit correspondre elle doit prendre une certaine forme et cette forme c'est pareil elle est dictée par le code alors c'est pareil on est un peu dans le jargon des parcs elle doit être organisée sous forme d'ambition alors en général il y a 3-4 grandes ambitions dans une charte chacune de ces ambitions ensuite est déclinée en orientation les orientations ce sont les grandes finalités les grands objectifs qu'on se donne et chaque donc en général c'est une par thème par grand thème et chacune de ces orientations ensuite est déclinée en mesures les mesures étant plutôt des objectifs opérationnels après à l'intérieur des mesures on va dire quel type d'action quel engagement quel calendrier etc ça on y travaillera plus tard aujourd'hui on se concentre déjà sur les ambitions les orientations les mesures voilà donc en général il y a entre 10 et 12 13 14 orientations par charte vous verrez nous on vous en propose 11 voilà donc ça c'est ce que je viens d'expliquer toute cette partie de la charte c'est ce qu'on appelle le document écrit et ensuite sera adossé à cette charte rédigée une carte qui s'appelle le plan du parc le plan du parc permet de cartographier et d'identifier les secteurs prioritaires sur lesquels les mesures de la charte vont s'appliquer donc ça sera un travail complémentaire qu'on fera dans un deuxième temps on vous proposera des réunions au mois de juin pour travailler sur le plan du parc ça viendra dans un deuxième temps on fait les choses par étape voilà donc petite information avant de vous expliquer comment on s'y est pris pour rédiger les orientations qu'on va vous proposer aujourd'hui parce que je sais que c'est des questions que beaucoup d'élus se posent et c'est bien normal quand vous allez en parler au conseil municipal forcément vos collègues vont vous poser ces questions-là donc j'ai essayé de faire un petit résumé alors j'espère qu'il sera assez clair quelle est la portée juridique de la charte d'abord il faut savoir qu'une charte n'est pas un document qui va s'imposer comme par exemple un document ça n'a pas une portée juridique au sens qui s'impose au tiers comme par exemple le PLU va s'imposer au tiers c'est-à-dire que toute personne qui va déposer un permis de construire doit absolument respecter le règlement du PLU sinon ça peut être du contentieux etc la charte c'est pas la même chose c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas aux particuliers la charte n'engage n'a une portée qu'envers les personnes qui l'ont signée c'est un contrat c'est un contrat c'est un contrat moral et politique donc oui elle a une portée très forte politiquement puisqu'elle vous engage c'est-à-dire que les communes qui vont signer la charte elles la signent pour la respecter donc il y a un engagement mais ça n'est pas une portée au sens comme peut l'avoir un document administratif voilà par contre cet engagement que vous aurez consenti par délibération c'est-à-dire qu'aucune commune n'est obligée de signer la charte par contre une fois que la commune a signé la charte ou l'interco et qu'elle s'engage donc pour 15 ans effectivement il y a un certain nombre de documents qui doivent obligatoirement être compatibles avec la charte alors la compatibilité vous le savez c'est pas la conformité ça veut dire que les documents doivent prendre en compte doivent tenir compte de la charte et être ne doivent pas être en opposition ils doivent pas ce qui est à l'intérieur du document ne doit pas être en opposition ou être en contradiction avec la charte et ça c'est vous en tant qu'élu qui vous engagez à rendre ces documents compatibles cependant sur certains documents et uniquement sur certains l'État a un rôle à jouer et il doit vérifier quand il joue son rôle de contrôle de l'égalité que ces documents ont bien respecté la notion de compatibilité avec la charte et on parle de trois types de documents des documents de planification documents d'urbanisme que sont les SCOT les PLU PLUI on ne parle plus de postes on peut encore parler de cartes communales et ensuite il y a un certain nombre de documents comme les règlements locaux de publicité ou des documents liés les arrêtés par exemple liés à la circulation motorisée en espace naturel ce sont des documents où il y a une portée un peu plus forte de la charte et sur lesquels l'État va s'assurer que la charte a bien été prise en compte voilà donc dans cette chaîne de compatibilité la charte doit elle-même respecter des documents supra qui sont au-dessus du territoire du parc comme notamment le schéma régional d'aménagement de développement des territoires qui est le SRADET et là c'est dans l'autre sens c'est-à-dire que c'est la charte qui doit être compatible avec le SRADET voilà j'espère avoir j'espère que c'est clair mon explication parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'assez rapide et synthétique mais s'il y a des questions on aura la possibilité d'y répondre y compris après le comité syndical si vous avez besoin évidemment on reste à disposition pour reparler de tout ça donc une fois que j'ai dit tout ça concrètement comment on s'y est pris pour rédiger le contenu de la nouvelle charte donc d'abord on s'est appuyé sur les études préalables que je vous ai présentées au début de la réunion et ensuite évidemment on a tenu compte d'un certain nombre de documents comme le SRADET je viens de vous le dire mais aussi la note d'enjeu qui a été rédigée par le préfet des régions au démarrage du processus de révision le préfet des régions nous a dit voilà les sujets que l'État souhaite voir pris en compte dans la nouvelle charte donc évidemment au niveau de l'équipe technique on a pris tout ça et on l'avait en tête quand on a préparé les ateliers et on veillera à ce que tout ça soit bien pris en compte dans la nouvelle charte donc on a organisé une série de dix ateliers thématiques où ont été invités à la fois les élus du comité syndical mais aussi les membres des commissions thématiques vous savez qu'il y a aussi des conseillers municipaux qui siègent dans les commissions du parc même s'ils ne sont pas délégués au parc on a invité tous nos partenaires techniques les membres du conseil scientifique et puis aussi les associations qui siègent dans les commissions donc on a eu à peu près 300 participations et ça a permis vous voyez que c'était assez diversifié on avait autant d'élus que de partenaires techniques un peu moins d'associations et puis forcément les membres du conseil scientifique ils étaient moins nombreux mais parce qu'ils sont qu'une vingtaine donc ils ne peuvent pas non plus se cloner en tout cas ça a permis vraiment une diversité assez importante avec des points de vue très différents et c'est venu vraiment permettre des propositions assez enrichissantes donc merci à tous ceux qui ont participé aux ateliers donc ces ateliers en fait ils ont on a travaillé en groupe dans les ateliers et vous voyez ce schéma ça montre que voilà on avait chacun des ateliers a fait un certain nombre de propositions ces propositions elles ont été compilées et on a travaillé dessus avec un petit groupe d'élus volontaires dans le cadre de séminaires d'élus en préparation du comité syndical là pareil on a eu dix réunions avec à chaque fois cinq, six, dix des fois dix élus donc ces élus ils ont vraiment pris le temps de compiler d'analyser de mettre au propre les propositions des ateliers et ensuite ils ont désigné un rapporteur par orientation qui aujourd'hui va vous proposer une proposition synthétique d'orientation et de mesure thème par thème avec parfois encore quelques points qui restent à trancher et qu'on va vous demander de trancher aujourd'hui une fois qu'on aura fait ce travail en comité syndical donc on est là on va demander un avis à tous les conseils municipaux communautaires départementaux et régionales je vais vous en reparler tout à l'heure et on va redonner le bébé aux commissions thématiques qui elles vont maintenant rentrer dans le détail et vont approfondir vraiment ils vont aller dans les types d'actions le calendrier ils vont rentrer un peu plus dans le détail donc aujourd'hui vous voyez on avance bien on en est à cette étape de validation des objectifs ensuite on aura la consultation des collectivités ensuite on va avoir un temps de travail des commissions ensuite au mois de juin on aura des réunions géographiques par sous-secteur pour parler du plan du parc je vous donnerai les dates tout à l'heure et enfin pendant l'été on aura tout un temps d'aller-retour pour relire une dernière fois le contenu de la charte et l'objectif c'est qu'on se retrouve le 14 octobre prochain en comité syndical pour valider le projet de charte avant de le soumettre pour avis à tous les partenaires jusqu'au niveau national voilà j'ai fini pour ça maintenant on va passer à l'examen de chacune des 11 orientations bien merci les rapporteurs sont prêts juste pour vous dire quand même comment on va procéder pour chaque orientation donc on va vous présenter d'abord les propositions de l'atelier les points qui font débat ou pas parce qu'il y a des propositions qui sont assez consensuelles sur lesquelles on va vous proposer d'aller assez vite aujourd'hui parce qu'il n'y a pas vraiment d'arbitrage à opérer il y en a quelques-unes sur lesquelles il y a vraiment des choix à faire donc là on va prendre un peu plus de temps et puis on vous demandera comme tout à l'heure non pas un vote parce que voilà je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas un vote au sens où chaque collectivité a une voix etc mais plutôt un sondage pour nous dire si vous êtes plutôt d'accord avec la formulation qu'on vous propose si vous aimeriez y apporter des modifications ou si vous n'êtes pas d'accord et que au sein du conseil municipal ou du conseil communautaire vous nous ferez des propositions alternatives voilà donc on va passer au premier à la première orientation et c'est Corinne qui a la lourde tâche de démarrer oui Corinne tu peux y aller sur le territoire résilient définitive oui donc bonjour à toutes et à tous effectivement j'ai la lourde tâche de débuter pour vous donc vous présenter l'orientation numéro 1 donc territoire résilient suite aux différents ateliers l'orientation c'est résumé donc à organiser un territoire plus résilient fondé sur la prise de conscience collective l'anticipation des risques la coopération et valorisant les bénéfices rendus par la nature donc c'est l'orientation numéro 1 il y a eu dans les c'est le reflet de ce qui a été ce qui est ressorti des ateliers pour le rappel du cadre d'intervention il faut être conscient des principaux enjeux du changement climatique pour l'atténuer et s'y adapter de l'enjeu planétaire mais qui touche aussi tous les territoires et quelle que soit leur dimension il faut être bien comprendre qu'il y a urgence à agir parce que nous sommes dans une décennie décisive et le besoin d'une prise de conscience individuelle et collective pour susciter un mouvement collectif et les choix à faire en tenant compte de notre impact carbone les points qui ont été débattus après les ateliers en séminaire plus réduit par les élus c'était l'hésitation entre les choix du terme des termes entre organiser un territoire plus résilient ou co-construire ou animer ou accompagner c'était donc une hésitation sur le choix vraiment du terme c'est donc un débat qui peut qui peut être qui peut être ouvert ensuite des termes plus techniques techniques à maintenir à définir ou à remplacer notamment solutions fondées sur la nature donc là ça veut dire qu'on s'appuie sur une nature en bonne santé pour le bien-être de la société et donc exemple la préservation et la bonne gestion d'une forêt pour la séquestration du carbone la régulation du climat et des précipitations fourniture de ressources pour le silvopestoralisme réservoir de biodiversité aussi l'amélioration de la qualité des sols biomasse biodiversité la création de haies pour lutter contre l'érosion par le vent et par l'eau la régulation des ravageurs et la fertilité la restauration des zones humides ou la création de prairies en fauches inondables ou réserve d'eau absorption des crues amendement naturel des prairies réservoir de biodiversité on parlera aussi de l'économie circulaire c'est-à-dire utiliser et réutiliser les ressources matière de première l'eau l'énergie pour les économiser par exemple l'approvisionnement des cantines en produits de proximité et retour des déchets pour faire du compostage la lutte contre le gaspillage la création de ressourceries pour réparer les objets et leur donner une deuxième vie et une économie du partage on auto-partage par exemple les outils de bricolage de jardinage alors les propositions de mesures on vient de susciter la prise de conscience collective des enjeux du changement climatique par la pédagogie l'animation d'une gouvernance mobilisant les réseaux citoyens et différentes échelles institutionnels et deux autres mesures qu'il faudra valider dans leurs termes notamment promouvoir un développement rural innovant par la diversification les nouvelles filières et les métiers de demain les nouvelles formes d'activité les solutions fondées sur la nature dont on vient de parler et répondant aux besoins essentiels et fonctionnels des habitants du territoire qui sont se loger se nourrir se soigner se déplacer accéder à l'énergie au numérique travailler échanger et s'épanouir et voir autre et une dernière mesure développer l'économie circulaire en fonçant le lien consommateur-producteur en favorisant les biens utiles et réutilisables et produits localement et réduisant les déchets donc c'est ce qui est ressorti des idées qui sont ressorties des ateliers qui ont pu être résumés de cette manière bon c'est parfait Corine du coup il y avait vraiment déjà est-ce qu'il y a des réactions des questions est-ce qu'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires donc c'est important de se dire qu'il faut que les orientations et les mesures qu'on va valider aujourd'hui soient d'abord qu'on vienne sur le fond et aussi soient compréhensibles et claires dans ce qu'elles proposent donc c'est aussi pour ça que parfois on prend un peu de temps pour valider certaines tournures ou certains mots ou certaines notions parce qu'il faut s'assurer qu'elles soient compréhensibles et appropriables sans pour autant refuser d'utiliser certains mots qui sont un peu des mots clés qui sont des mots importants qui doivent apparaître et voilà donc il faut trouver le juste équilibre entre quelque chose qui soit clair et compréhensif mais en même temps qui ne soit pas appauvrissant dans le fond donc y a-t-il des questions des réactions des avant de soumettre au sondage oui c'est le moment de prendre la parole c'est vrai que c'est un peu dur là on est nombreux un peu difficile de prendre la parole mais bon après on ne commence pas forcément par le thème le plus facile en plus est-ce que voilà est-ce que vous avez des questions des réactions est-ce que ça provoque voilà des interrogations après s'il n'y en a pas on peut enfin allez-y allez-y on a le temps il ne faut pas se se brider qui ose il y a la Bastide qui a levé la main vas-y c'est au sujet du choix des mots vous vous souvenez là au début de la présentation il y avait une discussion un débat au sujet de construire accompagner ou animer alors dans une charte on n'est pas là pour construire on est là je pense qu'on n'est pas là non plus pour accompagner c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait des propositions qui surgissent subitement et très nombreuses pour qu'on puisse accompagner je pense plutôt que le terme approprié serait donc le troisième qui était en fait le quatrième qui a été choisi c'est organisé vous voyez dans le titre en haut vous voyez en haut mon propos n'a pas parce que vous vous auriez préféré plutôt lequel animé je pense que c'est une charte d'animer oui alors ça avait été quand ça a été discuté entre élus organisé je ne sais pas oui oui moi j'aurais mis animé mais bon j'étais pas là donc si j'étais là oui juste pour dire pourquoi les élus ont penché sur organiser au moment du séminaire c'est qu'ils trouvaient que c'était un peu plus fort qu'animer animé c'était un peu bon ça pouvait laisser penser que bon ça s'engage pas plus que ça quoi voilà mais bon voilà ça aurait pu ça aurait pu les deux étaient en lice alors je ne suis pas d'accord animé c'est au contraire le rôle essentiel d'un élu de parc par exemple quand une idée surgit il faut faire surgir la meilleure solution en animant un débat ce n'est pas simplement accompagner c'est à dire laisser tout le monde parler et dire ah bah oui on vous accompagne on vous accompagne non animé c'est synthétiser et essayer de faire en sorte que la personne qui est en face enfin l'idée prenne forme et soit réalisable c'est dans ce sens que moi animé animé c'est faire vivre aussi est-ce que on pourrait mettre les deux organisés et animés ouais c'est déjà un peu long là je ne sais pas ça va être long hop alors attendez non mais ça fait rien on laisse tomber animé non non mais si tout le monde est d'accord avec vous enfin peut-être que je ne sais pas président vous en pensez quoi c'est juste ce que dit Annick tout à fait d'accord avec Annick est-ce qu'on reste sur animé président mais organiser c'est pas mal aussi je trouve mais les deux mais les deux sur les deux me semble-t-il organiser et animé d'accord je peux me permettre alors dans l'autre sens alors oui dans l'autre sens animé et organisé ok ok je le fais en même temps que vous me dites j'essaie d'être pas trop empotée là oui c'est un détail je ne veux pas le faire qu'est-ce que j'ai fait là voilà hop animé oui c'est un détail mais bon c'est je veux voilà et organiser alors par contre alors il y avait ce premier temps de choix effectivement sur le mot d'introduction après il y avait un deuxième temps de discussion qui était plutôt sur garde-t-on ces deux mots un peu plus techniques on va dire ou en tout cas un peu plus nouveau parce que l'économie circulaire ce n'est pas forcément technique c'est des termes un peu plus récents qu'on va voir de plus en plus dans les politiques publiques mais bon voilà donc est-ce qu'on garde ces notions de solutions fondées sur la nature et d'économie circulaire en sachant que ce sont aussi des termes que vous allez voir de plus en plus apparaître y compris dans les financements vous allez voir que c'est des choses que vous allez voir de plus en plus souvent les solutions fondées sur la nature on est clairement sur un concept émergent en tout cas qui est de plus en plus moi je suis pour qu'on les garde Antoine Antoine Nico oui pour les financements solutions fondées sur la nature beaucoup de financements et notamment les FEDER d'après ce que j'ai compris vont être orientés selon ce terme donc voilà je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment important dans les années à venir là ça va vraiment prendre beaucoup beaucoup de place et ça va taguer des financements oui ça a déjà attaqué sur le contrat montagne avec les comités massifs ainsi de suite de toute manière la base sera sur la nature et le changement climatique alors est-ce qu'il y a des avis différents ou contraires parce que après on peut aussi concevoir que ça peut faire un peu peur dans le sens où c'est des mots assez qui peuvent être un peu vécu comme un peu technique un peu vous pouvez aussi vous exprimer par écrit on va faire le sondage alors le petite difficulté c'est que pour le sondage c'est Yvan qui va le lancer ou Jean-Philippe je ne sais plus et que du coup il faut le modifier il faut rajouter animé ou alors je le modifierai après vous savez qu'on rajoutera animé parce que là je n'avais pas encore voilà c'est Yvan Yvan tu le lances ok c'est parti du coup vous verrez il y a des points qui arrivent après qui seront plus longs dans la discussion parce qu'il y a plus de choses à discuter c'est bon vous avez le sondage merci de me dire parce que moi c'est très mystérieux mais je ne le vois pas c'est lancé c'est lancé super avec 3 votes 5 votes 11 votes on va attendre d'atteindre dans les 60 et quelques puisque si les techniciens ne votent pas je pense qu'on va être dans les 65 60 60 votes on est à 60 tout à l'heure après je vous le redis je prends les précautions mais il ne s'agit pas d'un vote au sens classique du terme voilà on est sur un sondage vous êtes parfois plusieurs par commune donc c'est pas c'est pas un vrai vote au sens représentatif c'est quand même important pour nous de savoir si globalement ça vous convient ou si vraiment pas du tout ou si c'est plutôt des petites questions de forme qu'il faudra améliorer et on a encore un peu de temps pour le faire c'est très bien fait en tout cas bravo merci Amélie 51 votes on s'adapte à la visio on attend encore quelques secondes que tout le temps que tout le monde ait eu le temps de 52 votes est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas qui n'ont pas voté ou qu'on n'attend pas pour rien ça y est c'est stabilisé Yvan oui en faisant un décompte comme ça des votes on a l'impression qu'on va exploser à la fin il est en ligne est-ce que quelqu'un peut me le commenter parce que c'est le gros suspense pour moi 94% d'accords et propositions des ateliers 6% d'accords et les propositions des ateliers mais je vous proposerai des modifications de formes de formulations d'accord et 0% ok c'est super donc vous avez compris que les modifications de formes de formulations vous pourrez les faire puisqu'on va ensuite soumettre le document pour avis à tous les conseils municipaux c'est à ce moment-là vous nous ferez remonter les propositions d'amélioration super et bien on va passer au merci Corinne de ta présentation en plus si on va c'est la première le prochain orientation numéro 2 c'est Philippe Marange sur l'énergie sur notre territoire Philippe tu as la parole merci monsieur le président donc l'importance du sujet nous l'a rappelé par la grande introduction qu'a fait monsieur Antoine Nico c'est sûr que l'énergie elle est directement acteur j'allais te dire de ce changement climatique d'autant que nous on est sur un territoire un peu peuplé mais effectivement quelqu'un l'a un peu souligné tout à l'heure la population grandit ou augmente du moins elle ne grandit pas elle augmente de 250 000 personnes à peu près par jour ce qui fait à terme presque 100 millions par an et donc à terme de 2050 on serait dans les 9 milliards et quelques donc c'est vrai que l'énergie si on ne prend pas des dispositions pour j'allais dire non pas l'encadrer mais au moins pour avoir une direction commune c'est-à-dire au sens d'un territoire puisqu'il nous l'a rappelé aussi qu'il fallait plutôt travailler ensemble pour pas chacun travailler dans son coin sur ces sujets pareils c'est sûr que c'est des sujets sur lesquels il va falloir bien réfléchir et donc d'où l'importance dans la charte de ce sujet qui a été assez débattu dans les dans les dans les groupes de travail qui précèdent donc cette réunion et où effectivement moi en tant que nouvel élu j'ai appris l'importance des mots sur un document écrit et surtout sur la signification que ça peut engendrer voilà dans notre démarche donc voilà donc ça c'était pour mon introduction donc le rappel le rappel j'allais dire du cadre d'intervention donc déjà l'orientation donc c'est donc la finalité de laquelle vers laquelle on veut aller c'était donc engager le territoire dans une politique de sobriété de production énergétique en privilégiant les projets à taille humaine bénéficiant à tous bénéficiant à tous c'est-à-dire plutôt je me souviens du débat c'était plutôt dans le public c'est-à-dire que ces projets-là s'ils partent pour intervenir ils privilégient plutôt les projets publics plutôt que privés en gros si je me trompe mais il me semble que c'était l'idée c'est surtout dans le cadre du photovoltaïque d'ailleurs cette idée-là parce que les premiers projets neuf projets sur dix projets qui existent en photovoltaïque ces dernières années les premiers qui ont été mis en œuvre c'est plutôt des projets privés et privés ont été beaucoup plus rapides que les publics voilà en préservant le territoire à l'échelle intercommunale ou à l'échelle du parc voilà donc après le rappel du cadre d'intervention c'est donc plutôt les on va dire on va dire les mesures ou du moins l'objectif qu'on s'est fixé ou les leviers qu'on s'est fixé pour arriver à l'orientation qu'on souhaite donc en matière de barrage de centrale de centrale au sol des panneaux photovoltaïques nous on a dans ces chartes évidemment notre territoire est un peu peuplé on est un territoire qui est excédentaire en électricité par rapport à nos besoins mais le reste est déficitaire sur l'ensemble du territoire du territoire français on va dire donc les principaux postes de consommation sur le territoire c'est l'habitat et les transports on a de nombreux projets d'installation de centrale photovoltaïque au sol et le principe de la démarche c'est d'être plutôt négatif en production c'est à dire produire moins que être beaucoup plus sobre efficace et avoir recours beaucoup plus aux énergies renouvelables pour ne pas puiser sur les ressources de notre planète excuse-moi c'est pas négatif en production c'est négatif diminuer la consommation oui on peut produire on peut produire oui je suis mal merci Antoine tu interviens quand tu veux Antoine parce que c'est un sujet que tu maîtrises bien aussi non non mais vas-y c'est très bien voilà donc les points qui ont été débattus en séminaire je vais mettre les millimètres parce que je ne vois pas bien voilà les points qui ont été débattus en séminaire l'hésitation entre le choix voilà il y avait trois mots entre la démarche la politique ou la stratégie on avait retenu plutôt la politique parce qu'on estimait que on a beaucoup parlé ça fait l'objet d'une réunion parce qu'on estimait que c'était vraiment un engagement d'avoir une je veux dire une direction que nous on fixait et que c'était plus non pas se substituer aux décisions de chaque commune etc mais en matière d'énergie c'est une politique parce que c'est forcément un choix c'est forcément un engagement que prend le parc par rapport à ce qu'elle à ce que souhaite à ce qu'on souhaite en matière de j'allais dire de de changement climatique donc nous on a on a plutôt privilégié le mot politique donc ça c'était un des choix sur lesquels qui a fait l'objet de pas mal de discussions voilà après barrage vous voulez que je parle j'ai parlé déjà des cartes d'intervention on le change de ma chaîne oui c'est bon c'est juste pour dire qu'après il y a deux choix d'accord allez-y on est bon donc après il y avait le truc de l'éclairage juste avant je n'ai pas parlé c'était juste avant vous avez raison oui mais c'était pour introduire la diapos après en fait il y avait vraiment deux points qui ont fait débat il y a vraiment deux points qui ont fait débat en atelier en séminaire oui notamment la production d'énergie de grande taille les extinctions d'éclairage nocturne sur ce point là oui ça a fait débat moi j'ai pu y intervenir parce que notre commune de Cassellane on était en cours de justement grâce au parc grâce aux techniciens du parc que je remercie d'ailleurs et qui nous ont beaucoup aidé là-dessus et c'est vrai que c'est un sujet qu'on met à peine en marche sur Cassellane certaines communes sont déjà communes étoilées notamment en Rougon mais nous on essaie à peine de diminuer notre éclairage c'est des sujets très 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 difficiles à faire bouger parce que autant l'homme est très fort pour changer le climat autant pour changer ses propres habitudes c'est un peu plus compliqué bon c'est comme ça c'est là c'est comme ça donc dans les propositions c'est-à-dire dans ce que les objectifs dans les leviers qu'on s'est fixés pour atteindre donc nos orientations on avait réduire la consommation énergétique du territoire notamment soutenir tout ce qui est projet j'allais dire promouvant l'approche bioclimatique l'isolation l'autonomie énergétique des habitats pour lutter contre la précarité énergétique bon tout ça on l'entend tous les jours nous si le parc peut porter et accompagner tous les projets là-dessus c'est très très bien d'autant que chacun dans ses communes voit bien la difficulté technique qu'il y a parce qu'on n'a pas toujours la connaissance technique qu'il faut pour pouvoir isoler des bâtiments pour pouvoir justement améliorer son isolation et sa démarche dans ce sens et après donc il y avait réduire les déplacements par la promotion de transports alternatifs collectifs vélo de transport j'allais dire de boue et justement ouvrir le territoire pour accentuer ces transports parce que nous on a quand même la chance d'être dans ce territoire qui est préservé mais il est facile pour un élu moi je le vois bien de développer des nouveaux axes routiers des nouveaux axes de circulation des nouveaux moyens de se déplacer ou de créer des nouvelles voies encore faut-il accompagner tout le monde pour essayer que ces voies de circulation elles soient j'allais dire modernes elles soient tournées vers l'avenir c'est-à-dire ne pas faire ce qui s'est fait ailleurs et du tout du tout du tout je veux dire énergie panoronolable ou énergie polluante donc accompagner les projets énergétiques localisés individuels ou petits dans une démarche citoyenne et faire du parc un territoire de villes et villages étoilés l'horizon 2038 en engageant les collectivités et les habitants dans la réduction de l'éclairage de monture et la rénovation des parcs d'éclairage public donc sur ce point-là on a à débattre sur ces trois mots encourageant sensibilisant ou engageant sujet très polémique je le disais tout à l'heure puisque nous on vient à peine d'éteindre la lumière un peu le soir quand tout le monde dort il y en a qui quand même on est en démocratie qui ne trouvent pas ça bien c'est la démocratie c'est ainsi il faut l'accepter moi je suis confiant en l'avenir à nos jeunes surtout s'il y en a 250 000 de plus par jour eux eux seront aller vers cette tendance et après il y avait un deuxième mot si on revient sur la ah non là tu voulais Suzanne tu m'as émis directement sur l'éclairage comme il y a deux à discuter il y en a une sur l'éclairage et une plutôt sur l'encadrement vous choisirez après peut-être on peut déjà s'occuper de la première comme vous voulez tout à fait c'était bien je n'avais pas je passe déjà sur la première là il y aura vraiment un choix à faire donc faire du parc un territoire de ville et de village étoilé à l'horizon 2038 ça c'est un label qui est délivré par une association du ciel et de l'environnement nocturne donc actuellement Rougon l'a obtenu en 2017 cette année il doit y avoir 5-6 communes qui l'ont demandé à Lens Blieux Brennan et Péroule 4 communes et la prochaine demande M. Marange dans le périmètre d'études il y a aussi Estoublon qui l'a la Verdière aussi nous avons la Verdière aussi nous avons demandé d'accord alors voyons on va pouvoir même augmenter les chiffres là est-ce que j'allais dire à Estoublon on est même le premier village étoilé du département à l'avoir obtenu super super donc et les prochains rappels d'ailleurs à candidat ce sera en 2022 bon voilà deux déjà liabilisés quatre en cours au périmètre de l'étude donc il faudra rectifier peut-être sur le slide et un territoire s'ils sont labellisés les deux tiers des communes ou une tiers de la population ça dépend aussi de la grosseur des communes voilà alors les leviers c'est les économies d'énergie les économies financières c'est simple en ce moment quand le soleil se couche à 8h ou 7h30 qui se lèvent que le matin à 6h si on coupe à la moitié de la nuit enfin si on coupe à 11h en fait on coupe presque les deux terres de l'éclairage pourquoi ? pour faire donc des économies et on a tous des difficultés dans nos budgets et donc c'est vraiment une c'est vraiment imbécile moi j'ai donné comme image à la mairie de Castellan c'est comme si tous les matins on prenait un billet de 100 euros et on le mettait dans une urne le fait de couper que la moitié de la nuit de 11h à 6h à l'éclairage donc c'est parlant mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup de communication beaucoup de sensibilisation parce que ça fait peur à certains de se faire agresser la nuit parce qu'ils se promènent à 2h du matin donc la tranquillité des espèces c'est normal à Castellan vous voyez j'ai dit des espèces humaines parce que normalement c'était sur le sel des espèces nocturnes c'est-à-dire tout ce qui est insectes qui sont attirés par la lumière et mangés par les plus gros insectes etc et donc ça détruit la chaîne alimentaire mais j'ai dit espèces humaines parce que moi j'ai été toujours perturbé par cette lumière même dans ma propre maison sans fermer les volets il y a toujours un espace lumière et ça me réveillait donc je pense que c'est pas bon pour la santé c'est pas prévu normalement que ça soit éclairé la nuit donc ça doit perturber ça c'est certain voilà après nous depuis qu'on a été je sais sur Castellan depuis peu on n'est pas je sais que je vois des étoiles à des endroits que je pensais pas qu'il y en avait c'est-à-dire plus bas que la crête de la montagne alors que je voyais que celle qui était vraiment à vertical donc ça ça permet d'avoir un ciel étoilé et je certains de nos touristes nous qui sommes dans un coin très touristique je l'ai par le retour de certains ou hôtels ou gîtes me disent que c'était une demande même de certaines personnes de venir dans des lieux naturels comme chez nous et de pouvoir voir le ciel les freins oui c'est le frein où mes réceptions sociales c'est perçu la lumière comme sécurisant etc comme quelque chose qui rassure ça permet de ne pas avoir de voleurs ce qui est sûr c'est que plus nos territoires s'aménagent plus il s'éclaire et que donc c'est quand même pas ce que nous on voudrait au sein du parc en tout cas en étant en commune du parc après l'investissement nous c'est ce que je peux vous dire c'est que dans les freins c'est classé dans les freins sur la slide bien sûr investir dans des horloges astronomiques dans des détecteurs etc c'est un coût nous on l'a vu plus que les économies qu'on faisait les premières années de notre mandat on pourrait les réinvestir dedans sur une commune castellane on a estimé ça à 17 000 euros par an l'économie donc 17 000 euros au début on a dit on va racheter et là on vient juste d'investir sur 2 000 euros à peu près d'horloges astronomiques et dans les mois futurs quand la baisse d'électricité baissera on investira dans tout ce qui est détecteur voilà voilà pour le territoire des villes et villages étoilés ce que je peux vous dire Antoine est-ce que on fait vous présenter jusqu'au bout puis on ouvre le débat après c'est mieux ok on passe au deuxième point de débat et on fera tout comme vous voulez sauf si vous voulez qu'on fasse d'abord un premier temps d'échange sur les villes 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 il y a Corinne qui avait levé la main oui oui moi c'était pour sur le côté sécuritaire notre problème à Baudua ça n'a rien à voir avec le risque d'agression c'est notre village qui est tout en pente en ruelles tortueuses il y a un côté sécurité pas du tout pas du tout contre les agressions mais sur un côté sécurité dans les cheminements la nuit dès qu'il y a un secteur en panne c'est le levier de bouclier de la population parce que c'est dangereux de monter ou de descendre une ruelle de nuit voilà c'était juste pour le côté sécuritaire il y a deux côtés dans la sécurité nous le côté agression et tout n'est jamais rentré en compte par contre revient régulièrement le fait que c'est dangereux oui on a eu cette question de circulation piétonne quand il n'y a pas de lumière mais on n'éteint pas la lumière complètement dès 8h du soir nous on le fait sur Castellan de 11h certains le font à minuit jusqu'à 6h donc après poser la question est-ce que beaucoup de gens marchent à 3h du matin voilà moi c'est la question que j'avais posée à Castellan quand on m'a posé ça d'ailleurs quand on nous avait fait la remarque ici c'était la première remarque c'était comment mon enfant va rentrer à pied il fait nuit un petit à une heure du matin il n'est pas chez lui un adulte même les petits remarques maintenant il a un téléphone portable et il allume son téléphone portable qui lui sert de lumière plutôt qu'une personne seule parce que sur une population de 900 habitants à l'année ou 1500 pour Castellan il faudrait faire le compte des gens qui marchent la nuit c'est ça et ce qu'on a fait nous c'est qu'on a laissé le centre-ville ou du moins l'accès par exemple hôpital et la place pour quand même qu'il y ait une lumière on y va progressif on a éteint tous les hameaux et on n'a laissé que la place le centre du vieux village éclairé bon après chacun adapte il y a le maire de Estoublon qui veut prendre la parole et après à Ops oui c'est un petit retour d'expérience puisque nous ça fait vraiment plusieurs années qu'on a fait ça effectivement il y avait une réticence au démarrage des habitants qui n'a plus lieu d'être dès qu'on est passé à l'acte avec la possibilité aussi pas de couper complètement mais de baisser l'intensité dans certains quartiers donc notamment ce qui est un peu cœur de ville parce que nous aussi un petit village provençal avec des ruelles étroites des escaliers en pavé etc et puis ça n'a jamais posé de soucis au niveau sécurité il n'y a jamais eu de chute ou quoi que ce soit et aujourd'hui comme disait monsieur de Castellane on a tous un téléphone portable on a tous une lampe torche dessus et ça n'a jamais posé aucun souci et les gens sont très contents que ça fonctionne comme ça effectivement on a retrouvé plus d'achats de lunettes astronomiques et autres et ça se passe très très bien que ce soit au centre du village ou à l'extérieur OPS oui merci de nous donner la parole nous vous savez qu'à OPS on a aussi un centre-ville un système qui réduit la nuit qui tombe à 60% de consommation bien entendu et de luminosité et nous sommes adhérents au CIMELEC du VAR bien entendu et avec le CIMELEC il est en place depuis deux ans on essaie de le mettre le CIMELEC essaie de mettre ça en place un procédé qui s'appelle le Smart Grid pour pouvoir piloter à distance c'est-à-dire il faut changer rapidement il faut remplacer toutes les horloges astronomiques par des horloges qui seront pilotées depuis un lieu précis que ce soit les services techniques ou la mairie et à ce moment-là on peut à travers ce dispositif avoir des applications faire des zones éteindre des zones rallumer d'autres mettre des zones en demi-teinte mettre un lampadaire sur deux etc. ou avec des moyens de détection pour éclairer une zone et l'éteindre après le passage de tout ça à savoir que ça a pris du retard dû à la pandémie qui est depuis l'année 2020 parce que c'est subventionné théoriquement à 80% entre l'Europe et la région et là c'est compliqué mais c'est toujours d'actualité voilà donc nous on travaille sur ça pour réduire toutes ces économies pour avoir des économies d'énergie notamment au niveau des carrières publics merci pour ces précisions c'est important il y a Magali Sturma de Rougon et après il y a monsieur Bouix à Perrault d'abord madame Sturma et après monsieur Bouix oui bonjour moi je voudrais juste revenir un petit peu sur le cœur du sujet c'est-à-dire les écrits qu'on voit sur nos sur nos ordis et dans les leviers on devrait je pense rajouter les retours d'expérience comme Estoublon nous Rougon aussi on est village étoilé et ça s'est pas fait tout seul mais je pense que les retours d'expérience qu'on pourrait avoir et apporter ça pourrait aussi provoquer un petit peu d'émulation pour les autres villages du territoire ça s'est pas fait tout seul mais ça s'est fait il y a des choses à améliorer c'est pas facile mais ça vaut la peine et je pense que c'est un levier je rajoute monsieur Bouix et puis peut-être après je rappelle un peu ce qui est en jeu dans la question qui était posée on vous écoute oui oui écoutez sur Pérou nous ça fait déjà deux ans qu'on est qu'on arrête l'éclairage la nuit au début c'est vrai que ça a posé un peu de réticence au niveau de la population aujourd'hui plus personne n'y prête attention il faut quand même voir qu'au niveau du budget l'éclairage public on a baissé de 60% le montant d'éclairage public c'est quand même parce qu'on a changé toutes les têtes d'éclairage on est passé sur des leds en plus de la coupure nocturne et c'est quand même important surtout sur les petites communes comme les nôtres merci de tous ces témoignages juste Dominique si tu as un petit complément à faire après je vais rappeler quelle est la question pour qu'on avance sur le point d'après Dominique oui merci juste 30 secondes pour dire que le parc a proposé déjà il y a quelques semaines de pouvoir faire bénéficier à des communes une aide sur les diagnostics d'éclairage parce que c'est par là qu'il faut commencer pour faire d'abord un état des lieux pour optimiser tout ça donc ça voilà on n'a pas eu de retour de candidat on en a vu sur l'aide sur les diagnostics de bâtiments qui est close pour cette année donc voilà il y aura encore de la place on pourra peut-être relancer le dispositif dans les semaines donc ça une chose et puis concernant les retours donc j'ai répondu dans le fil de discussion il y a possibilité aussi voilà pour nous de faire des bilans de ça donc on sait par exemple Rougon c'est moins 66% d'économie d'énergie comme c'était prévu dans l'aide financière dont avait bénéficié Rougon à l'époque disponibilité de CV on a d'autres retours et je suis en cours d'ailleurs de demandes auprès de monsieur Clouet sur Péroul et d'autres communes puisqu'on est en train de faire un petit point de bilan à l'échelle des parcs de PACA voilà merci en tout cas j'ai bien rajouté comme levier le retour et le partage d'expériences entre villages parce que voilà c'est un levier alors ce qui est en jeu dans ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est bien qu'on ait eu ce tour de discussion parce qu'en gros est-ce que vous vous sentez au niveau du territoire est-ce qu'on s'engage dans le cadre de la charte à obtenir le label territoire de villes et villages étoilés donc ça sous-entend que d'ici 2038-2039 il y ait au moins les deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire du parc ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population qui demandent et obtiennent la labellisation donc c'est quand même un engagement assez fort et volontariste qu'on n'est pas obligé de prendre ça n'est pas une figure imposer comme je vous disais tout à l'heure par contre c'est quelque chose d'assez ambitieux qui pourrait être nous dynamiser un peu sur le territoire après le risque qu'on prend c'est que si on n'obtient pas et qu'on ne respecte pas cet engagement il faudra se justifier quand on travaillera sur la quatrième charte bon voilà mais on a quand même plus de 15 ans pour y arriver voilà donc c'est la question qu'on va vous poser tout à l'heure avec un petit sondage pour que vous puissiez vous exprimez tous sur le sujet s'il y a encore des commentaires là-dessus Suzanne j'ai vu dans les messages taper là oui quelqu'un qui posait la question de la vidéosurveillance si c'était compatible avec alors nous on s'est posé la question aussi et en tout cas le système que nous on a de vidéosurveillance sur Castellan le peu qu'on a pour tout ce qui est circulation en voiture ça ne gêne pas même s'il n'y a pas la lumière les caméras sont assez sensibles pour prendre pour prendre les voitures qui passent etc après c'est chacun suivant sa commune qui doit voir avec le système qui existe ou non voilà ok alors du coup ce que je vous propose là si tout le monde en est d'accord c'est qu'on passe au deuxième point de débat parce que sur l'énergie il y en avait deux et comme ça après on vous proposera un sondage sur les deux d'un coup donc le deuxième point et on change un peu de thématique on va parler plutôt de la question des gros projets plutôt industriels de production énergétique notamment les centrales photovoltaïques puisque c'est essentiellement de ça qu'on parle là c'est plutôt Antoine qui prend la suite ou à deux avec monsieur Marron je ne sais pas bon allez j'attaque oui merci donc moi juste pour rappel c'est que le bureau du parc est amené à émettre des avis dans le cadre des guichets uniques donc chaque fois qu'on a un projet photovoltaïque de fer photovoltaïque dans le cadre d'énergie renouvelable industrielle on est sollicité pour émettre un avis alors la difficulté qu'on rencontre c'est que la position de principe du parc date de mai 2010 où on avait alors il y en a plusieurs pages donc je vais vraiment vous le résumer où on disait que tout projet de production énergétique industrielle devait s'inscrire dans une démarche globale de réduction de la consommation énergétique le deuxième point c'était qu'on se demandait à ce que les parcelles sur lesquelles allaient se faire ces projets là devaient appartenir à une collectivité et on avait à l'époque parce que ce n'était pas encore fait au niveau national on avait demandé que ça ne se fasse pas sur des terres à potentiel agricole notamment les terres mécanisables le problème qu'on a rencontré par exemple au dernier bureau c'est qu'on nous a demandé d'émettre un avis sur un projet d'agrivoltaïsme donc à Gréhoux et où on n'avait pas encore entendu parler d'agrivoltaïsme en mai 2010 donc c'est bien que pour que le bureau puisse prendre une décision sereine et en accord avec l'avis du comité syndical il faut que vraiment on travaille sur ce sujet là et ça fera l'objet d'une réunion du comité syndical du 24 juin donc c'est vraiment un sujet qui est très complexe qui nécessite une réflexion importante à ce sujet là donc le l'intérêt aussi du travail qu'on va mener c'est que il faut à tout prix qu'on ait une réflexion au niveau du territoire avec les EPCI il faut que ça soit c'est un enjeu territorial il faut à tout prix qu'on inverse ce qui se fait actuellement aujourd'hui après les élections municipales on a pléthore de 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 personnes qui viennent nous voir en nous proposant des des sommes astronomiques pour faire du photovoltaïque pour faire de l'éolien et donc la démarche elle est individuelle et par de la commune là il faut vraiment qu'on inverse et qu'on ait une réflexion au niveau du territoire du parc avec les EPCI le parc aussi travaille à travailler dans le cadre du schéma de raccordement réseau des énergies renouvelables donc S3NR on a fait un travail parce que c'est pas c'est pas juste la commune qui est et on est élu de commune donc on connaît toutes les problématiques une partie des problématiques ça doit pas partir de la commune mais vraiment ça doit partir d'un projet de territoire pareil pour la DLVA on travaille on a on a une convention le parc une convention avec la DLVA donc pour le projet EGRIN là c'est un projet qui est qui est dimensionné de manière importante au niveau de la couverture photovoltaïque puisqu'il s'agit de 1000 hectares quand même donc là on a fait le choix de conventionner avec la DLVA pour travailler au niveau de l'impact et paysager et au niveau de la biodiversité sur les les parcelles qui étaient proposées dans le parc du Verdon donc tout ça pour dire que c'est un sujet qui a son importance comme Philippe l'a dit en début c'est vraiment il ne faut pas produire pour produire mais avoir une réflexion au niveau de la réduction de la consommation énergétique la question importante qu'on aura à se poser vu l'importance qui est prise par les projets notamment photovoltaïques qui sont consommateurs d'espace c'est d'avoir une réflexion au niveau de la propriété des terrains c'est-à-dire est-ce qu'on reste sur du public ou est-ce qu'on va sur du privé et peut-être qu'on aura le choix à faire mais je ne veux pas anticiper ce choix-là entre du privé caché quelque chose qu'on ne veut pas voir parce qu'un champ de panneaux ce n'est pas très beau pour la vue mais entre du privé caché et du public qu'on verra tout ça pour dire que nous au niveau public que ce soit commune que ce soit parc que ce soit EPCI la manne financière qui va être récoltée avec ces projets d'énergie renouvelable nous pouvons nous avons le choix politique la possibilité politique de le réinvestir dans des économies d'énergie que ce soit au niveau des communes des collectivités ou alors faire des OPH favoriser pour la population favoriser aider la population à faire des économies d'énergie avec l'isolation etc. donc ça sera un choix politique pas difficile mais il faudra qu'on vraiment comprenne ces orientations-là alors tout ça pour dire qu'aujourd'hui engager le débat même si vous en avez certainement envie et on peut essayer de répondre à vos questions moi je crois que c'est un travail énorme qu'on a à faire que ce soit au niveau du parc au niveau des EPCI sachant que on est pratiquement tous en loi montagne au niveau du parc et que bon il y a la notion de SCOT aussi il faut qu'on travaille ça aussi au niveau des SCOT sachant qu'il y a des orientations avec le Stradet c'est un sujet très complexe passionnant mais très complexe et si Dominique veut intervenir il n'y a pas de problème bien est-ce qu'il y a des interventions donc juste pour expliciter un peu par rapport à Antoine donc aujourd'hui ce qu'on vous propose sur ce sujet-là c'est plutôt d'avoir une formulation qui reste provisoire pour pouvoir lancer la consultation officielle des communes et des intercos en sachant que on l'approfondira au comité syndical du 24 juin et ça sera le seul la seule mesure qui restera un peu provisoire voilà on vous propose d'être quand même dans au moins essayer de choisir un intitulé global mais voilà bien continue Cizana ça veut dire qu'il n'y a pas de questions ça vous convient si c'est le cas on va lancer le sondage sur l'orientation de Yvan si tu es prêt alors là vous allez voir il y a trois questions il faut répondre à trois questions une question générale sur l'ensemble de l'orientation et des quatre mesures je vais vous les remettre et ensuite il y a deux questions spécifiques sur est-ce qu'on se lance dans le territoire étoilé et deuxièmement est-ce que quel terme vous préférez pour la formulation provisoire entre limité maîtrisé ou encadré donc je vous remets quand même les quatre mesures Yvan c'est bon oui oui absolument je coupe juste parce que j'avais mis un message écrit mais c'était concernant la solidarité entre les territoires comme on avait abordé au niveau de l'eau et je pense que pour les énergies ça compte aussi notamment la solidarité à Montaval nous on nous demande de produire de l'énergie de l'énergie propre on nous demande de réduire nos consommations et après il y a certains territoires qui autour de nous ne sont pas dans cette même dans cette même politique voilà je voulais juste rajouter ça alors je ne sais pas si mon micro n'est pas coupé c'est bon vous m'entendez c'est bon donc Corinne cette notion enfin cette question elle est bien contenue dans les fameux critères là qu'il faudra travailler donc qui sont aussi les critères de retour sur le territoire et de solidarité interterritoire donc là on n'est pas rentré dans le détail par contre dans le document écrit que vous avez reçu vous le retrouverez je pense normalement ça devrait y être Corinne tu as entièrement raison par rapport à ce que tu dis cette solidarité doit jouer il n'y a pas de problème c'est vrai qu'il faudra qu'on approfondisse un peu plus le sujet c'est très important de le signaler merci du coup Yvan tu nous dis quand le sondage est à peu près de personnes pour la première question c'est un peu plus long là il y a trois on ne fonctionne pas ça bon exact il n'est pas il n'est pas surligné peut-être il faut répondre aux trois il faut répondre aux trois pour envoyer tu descends en fait il faut descendre il y a trois questions il y a trois questions cette fois-ci il est un peu plus compliqué là on monte il faut descendre avec l'ascenseur qui est sur la droite de la fenêtre vous avez une petite barre grise il faut prendre et glisser vers le bas comme ça vous pouvez répondre à la troisième question encore une question oui Corinne on n'a pas choisi ou du moins parler de limiter maîtriser ou encadrer oui mais justement on vous demande de choisir entre les trois ah pardon excusez-moi c'est la troisième question vous avez une première question générale sur l'orientation comme tout à l'heure une deuxième question sur village étoilé une troisième question sur le mot que vous préférez entre les trois je n'étais pas descendu assez loin ça va pas de soucis est-ce que tout le monde y arrive on va prendre quatre réponses pour la première alors moi j'ai perdu le questionnaire je n'arrive plus à rentrer dedans aïe 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 parce que tu as répondu je crois j'ai répondu à une question c'est tout là je ne sais pas quoi vous dire bon est-ce que vous voulez nous dire soit vous nous dites les réponses sur les deux autres et on les rajoutera oui mais je n'ai plus rien la fenêtre n'est pas cachée est-ce que vous ne l'avez pas cachée votre fenêtre elle n'est pas réduite en petit eh bien pas aussi vous cliquez sur l'icône zoom en bas à droite de votre écran vous devez avoir peut-être voir les plusieurs fenêtres apparaître un sondage voilà merci j'ai retrouvé merci Yvan on laisse du coup le temps les derniers il y a 40 personnes qui ont répondu à la première question bon peut-être pendant que vous finissez de voter monsieur Hériou vous vouliez prendre la parole oui je voudrais parler oui oui je pense que dans la façon plus générale dans l'élaboration de notre charte il est important que tout le monde sache que le parc naturel région du Verdon est installé sur un bassin versant qui a été déjà largement équipé il y a maintenant de longues années pour maîtriser l'eau et donc on y a installé des aménagements hydroélectriques importants ça produit l'électricité et ça transporte ensuite cette électricité vers des pays vers des régions voisines j'ai entendu dire que nous avions que la production d'électricité sur le territoire était effectivement excédentaire c'est vrai pour la production mais n'oublions pas que la région PACA est déficitaire en électricité et nous avons vécu effectivement des moments difficiles quand il s'agit de transporter de l'électricité à haute tension qui traversait le parc le parc s'est largement battu pour éviter que ces lignes à haute tension ne se fassent néanmoins à l'avenir il pourrait y avoir encore de nouveaux transports d'électricité de haute tension de l'ouest vers l'est donc je pense qu'il est important qu'au niveau de l'élaboration de nos futures chartes cet aspect soit bien dans les têtes pour que nous puissions encore y veiller et intervenir pour éviter des nuisances graves je reviens maintenant sur la production d'électricité nous sommes effectivement un bassin versant équipé par des aménagements hydroélectriques je suis un peu étonné que pour le moment sur une période qui va s'étaler sur 15 à 20 ans on ne parle pas des pompages turbinages hydroélectriques il est possible il est possible je n'y suis pas certain mais il est possible que dans une quinzaine d'années ce projet vienne à l'ordre du jour sur les aménagements existants il y a déjà un aménagement de pompages turbinages ponctuel entre Quinçon et Sainte-Croix mais il pourrait y en avoir d'autres et là encore je pense que dans le texte de notre future charte on est quelque chose qui nous permette de veiller de près à ces aménagements de production future pour que nous ayons notre mot à dire voilà j'en ai fini merci tu as le résultat des sondages ? je viens de le mettre en ligne voilà en tout cas monsieur Hériou merci on l'avait mis dans le contexte que vous avez dit mais le fait de ne pas oublier qu'une fois que l'électricité est produite il faut la transporter et rappeler notre histoire commune autour de la THT je l'ai rajouté je le rajouterai dans le document c'est important c'est important parce que l'eau chez nous va de l'est vers l'ouest mais l'électricité aura peut-être un jour tendance à aller de l'ouest vers l'est à nous traverser par-dessus je parle du transport oui non mais très bien donc j'ai rajouté pour le sondage donc 90% je suis d'accord avec la proposition des ateliers 10% proposerait une modification de la formulation 0% pas d'accord sur le point de faire du parc un territoire de village et village étoilé 85% favorable ça se tente 2% je ne suis pas convaincu 13% je ne sais pas limité et maîtrisé encadré donc choix limité 17% maîtrisé 44% encadré 31% choix je ne se me prie pas 8% donc c'est maîtrisé je valide et ça se tente c'est jouable pour ville et village étoilé et je suis d'accord et je suis d'accord avec les propositions des ateliers bien merci pour ce sondage si vous voulez bien alors merci à Antoine et merci à Philippe 16h30 je suis désolé je vais faire un peu d'accélération on n'en a passé que 2 on en a encore 9 derrière voilà donc point numéro suivant l'éducation et je remercie Jean-Marie Potra d'Allons de présenter cette orientation à toi Jean-Marie bonjour à tout le monde on va aller très vite monsieur Potra il faut que vous vous rapprochiez de votre micro on vous entend très mal d'accord et là vous m'entendez c'est mieux c'est mieux bon j'enlève mon masque parce qu'on est deux donc je pense que d'abord un cadre général qu'il est nécessaire de rappeler au niveau du volet éducation pour tout public bien précisé que ce volet éducation il se retrouve en fin de compte dans toutes les autres thématiques dans tous les groupes de travaux qui ont été faits donc je crois qu'en même temps on va s'y retrouver aussi sur d'autres thèmes un large consensus a effectivement été trouvé dans les différents ateliers donc ça n'a pas vraiment posé de problème mais on a pu travailler quand même sur ce sujet en essayant d'aller le plus loin possible de manière le plus pointue et il y avait une volonté de tous les participants pour rédiger un document clair et qui soit le plus accessible à tous parce qu'on pensait effectivement que tout ça allait repasser au niveau des conseils municipaux et qu'il fallait essayer d'être le plus simple et le plus simple mais parfois comme on a bien en indiqué Suzanne tout à l'heure je le redis le vocabulaire la langue française n'a pas permis de trouver forcément des synonymes des synonymes qui répondaient à cette volonté donc on a préféré laisser pour l'instant les termes qui peuvent paraître un peu plus scientifiques complexes mais qui font partie de toute façon du vocabulaire français alors je n'avais pas forcément prévu de tout lire parce que je pensais qu'il fallait laisser le maximum de débat donc je vais simplement repréciser quelques points essentiels alors le problème c'est que les personnes qui ont un téléphone je crois qu'elles ne peuvent pas lire le document ça c'est dommage je pense que c'est bien au moins que vous puissiez lire l'orientation et les mesures parce que c'est là-dessus qu'on demande un positionnement oui bien sûr donc vraiment vraiment le point qu'on a vraiment mis en avant c'est la prise de conscience citoyenne on fait un peu le lien avec ce qui se passe à l'échelle internationale les fake news enfin les nouvelles qui ne sont jamais sur les éléments scientifiques etc donc vraiment cette prise de conscience citoyenne elle doit se développer dans ce cas pour faire vraiment vivre notre culture locale rurale alors ça aussi ce débat et vraiment vraiment pouvoir faire face aux évolutions sociétales qu'il va y avoir et donc on est revenu tout à l'heure sur la question du réchauffement climatique donc on est au cœur du sujet alors la prise de recul effectivement il faut que ça soit on remette l'homme au centre là c'était vraiment un point important sur l'éducation vraiment vraiment aller sur la question des inégalités on a travaillé dessus et là vous verrez aussi le terme inclusif donc il y aura une proposition qui est faite après sur la définition des principes qui nous permettaient de vraiment d'approcher ce qu'on voulait c'est-à-dire vraiment ce dialogue avec le public de tous les âges avoir vraiment cette convivialité innover il faut vraiment avoir cette curiosité et vraiment avoir aussi ce lien entre les habitants et les scientifiques qui effectivement possèdent peut-être plus de connaissances mais le faire partager et surtout le faire comprendre alors il y a eu c'est vrai des débats le choix entre cultiver encourager amplifier favoriser entre notre culture et culture locale mais je crois qu'il n'y a pas de grosse différence par rapport à ça tous vont dans le même sens donc je ne reviens pas sur l'action inclusive on verra tout à l'heure alors vivre la culture ou vivre la culture locale ou rurale bon là aussi je pense que la culture locale et rurale c'est notre culture donc on en discutera et on choisira la diapo suivante c'est pour aller plus vite voilà alors bon là les quesaco vous verrez donc on reprend un petit peu les termes participatives immersives expérientielles donc je ne sais pas je ne vais pas développer il faut gagner du temps donc effectivement inclusif quand même revenir ça peut paraître un peu barbare mais pas du tout c'est créer des conditions collectives permettre à chacun et chacune de faire valoir sa personnalité c'est au centre de l'éducation c'est avoir ses différences ses talents ses idées son énergie pour apporter le meilleur de soi au projet commun et là je crois vraiment on est au coeur du parc et de ce que le parc doit représenter la diapo suivante j'essaie d'aller le plus vite possible alors il y a des propositions pour ceux qui peuvent les lire donc vraiment les actions pédagogiques il faut vraiment les adapter c'est-à-dire il faut prendre en compte les différents publics parce que c'est ça qui va permettre vraiment d'avoir une accroche et surtout on insistait sur le fait d'oser la culture de l'échec on doit la rejeter on peut faire des propositions éducatives peut-être avoir des échecs et en tirer des éléments positifs pour d'autres expériences donc c'est pour ça qu'on met participative immersive expérimentielle et expérimentale pardon afin de permettre à chacun d'être un citoyen actif rendre possible donc de vivre et travailler au pays ça c'est un vrai problème on connaît le chômage l'éloignement des personnes qui partent à l'heure donc ouvrir des perspectives aux jeunes donc en facilitant l'accès aux orientations formation donc on ne se met pas en opposition avec l'éducation nationale bien au contraire puisque c'est un travail aussi en commun et on s'appuie vraiment sur un tissu associatif parce qu'on a énormément au niveau du département enfin du département des deux départements du parc et donc vraiment aller aussi vers des initiatives locales qui sont prises souvent en concomitance et qu'on s'aperçoit qu'ils sont vraiment dans les valeurs du parc et vraiment donc on verra d'ailleurs après pour faire remonter redescendre plutôt ces propositions favoriser les débats les débats citoyens je crois que je vais vite j'ai fini cette diapo oui j'en m'en remercie voilà on m'avait dit six minutes moi je suis bloqué là pour l'instant cette diapo elle est finie je ne sais pas oui mais c'est normal c'était voilà il y avait trois diapos en fait les définitions et puis voilà le premier choix la première discussion en fait sur l'action éducation en fait sur l'orientation éducation les principales questions c'est plutôt de la forme sur les mots est-ce qu'on retient c'est vraiment sur la forme voilà est-ce qu'on retient notre culture ou la culture locale ou la culture rurale voilà et la deuxième question c'était après est-ce qu'on garde inclusive bon bref voilà c'était les principales questions monsieur Corbier oui je pense que notre culture ou bien la culture locale et rurale ça me paraît être un faux débat je veux dire il me semble que notre culture englobe forcément culture locale et rurale mais ça c'est mon point là on a on n'a pas forcément fait de sondage là-dessus est-ce que tout le monde est d'accord avec ça et si vous êtes d'accord on l'acte s'il y a quelqu'un qui voilà vous pouvez aussi utiliser les petits pouces comme a fait Corinne si vous êtes d'accord tu t'as fait d'accord notre culture c'est mieux parce que culture locale rurale à la limite ça se fait oui c'est répétit donc je l'enlève tout de suite si tout le monde est d'accord on est d'accord je l'enlève il n'est même plus en rouge je le mets direct en rouge nous sommes d'accord c'est parfait bon déjà on va gagner du temps après est-ce que quelqu'un verrait un inconvénient attendez je le remets un peu en plus grand sinon vous n'y voyez rien qu'on garde ce terme de inclusive en sachant que c'est pas c'est même pas dans l'intitulé d'une mesure ou de l'orientation c'est dans le cadre général mais cette notion quand même d'action inclusive qui dit en gros que ça doit ça doit pas exclure des gens ça doit leur permettre justement de s'inclure quoi c'est le j'ai fait une définition bête et méchante est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que quelqu'un voit un inconvénient à garder ce terme je vois les commentaires effectivement inclusif c'est pas forcément clair pour tout le monde mais vraiment vraiment on a cherché les synonymes tout ce qu'on pouvait trouver effectivement et vraiment on a si on change d'inclusif ça modifie quand même le fond de ce qu'on veut dire et ce qui a expliqué ce qui a été expliqué ou alors il faut trouver une proposition je sais pas on n'a pas trouvé en sachant je le redis que c'est pas dans l'intitulé ni de l'orientation ni des mesures c'est à l'intérieur donc ça va pas non plus complètement nuire à la compréhension enfin voilà ça reste quand même un élément à l'intérieur et donc il y aura une petite définition qui ira avec Annick oui non c'est ce que j'allais dire si le mot nécessite une définition il faut changer de mot ça n'est pas normal qu'on ait un mot qui nécessite une définition ou alors c'est qu'il n'est pas compris de la même façon par tout le monde donc on le garde inclusive je pense mais ne pas mettre de définition ce serait ou alors changeons le mot c'est d'accord vous trouvez pas étrange de devoir l'expliquer la question c'est qu'il faudrait peut-être définir vis-à-vis de qui on souhaiterait être inclusif dans le contexte c'est plutôt ça qui permettrait de comprendre du coup à qui on s'adresse ou à quel type d'enjeu on s'adresse le problème c'est que le document qu'on a sous les yeux il n'est pas le document complet que vous avez reçu je peux le reprendre si vous voulez si ça aide si vous préférez hop après il y a quand même plusieurs fois quelques mots un peu plus un peu plus pointus qu'on a choisi alors attendez je vais essayer pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche pas évidemment il s'est mis sur l'autre écran alors est-ce qu'il vient là alors attendez il faut juste que je fasse une mini-manip qui va me prendre trois secondes voilà ça c'est le document rédigé que vous avez reçu donc hop je passe vite je vais à l'orientation 3 donc vous voyez par exemple régulièrement on a mis des petites définitions parce qu'il y a quand même des choses qui ne nous paraissent pas si évidentes que ça donc on a fait des petits encadrés en gris comme tout à l'heure pour l'économie circulaire ça nous paraît être aussi quelque chose d'un peu pédagogique dans le cadre de ce document de partager ce qu'on met derrière certains mots vous voyez là le document vous ne le voyez pas si mais pas donc là du coup je vais sur l'orientation 3 donc effectivement la notion d'inclusive elle était présentée comme ça sachant que les changements en cours liés aux grandes crises vont rajouter des inégalités sociales et géographiques il faut veiller à ce que les actions menées visent tout le monde pour éviter toute dérive ne pas s'enfermer et rester entre personnes convaincues il faudra prendre en compte les contraintes de moyens et développer des actions inclusives on peut enlever inclusifs et permettant d'inclure tout le monde ou alors simplement mettre les définitions dessous voilà appropriatives ça ne convient pas pardon appropriatives ça ne convient pas alors après juste aussi pour voilà ça peut effectivement ne pas être très clair comme on le disait en même temps ce n'est pas non plus de partout que c'est employé après comme le disait Anne Rajeunot c'est repris dans le cadre des programmes européens c'est repris dans tous les courants d'éducation populaire d'éducation à l'environnement même dans les programmes de l'éducation nationale donc c'est aussi des termes qui sont repris par les grands courants et les volets socio-professionnels voilà après je suis d'accord de ne pas forcément le mettre partout et le surenployer mais ça peut être aussi intéressant de garder quelques termes techniques il n'y en a pas énormément dans cette orientation voilà c'est comme on vous le montre il est vraiment un endroit pas très enfin toute la phrase qui avance ça l'explique quand même pas mal et enfin voilà je pense qu'il faut aussi faire attention un peu à ça de ne pas non plus tout enlever Suzanne oui monsieur Corbière oui je pense que dans la formule que vous nous montrez maintenant sachant que les changements courent etc etc jusqu'à l'inclusive c'est beaucoup mieux que la phrase que vous nous aviez mis dans l'autre ah bah oui parce que là c'était une synthèse quoi donc oui je suis d'accord je veux dire que là ça se comprend mieux ça s'explique mieux alors qu'avant ça venait comme un cheveu sur la soupe et on ne prenait pas très bien de quoi essayer d'accord je reconnais parce que j'avais fait quelque chose de très résumé donc effectivement sorti un peu du contexte on est d'accord est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui sont contre ce mot inclusive je ne vais pas refaire le débat qui a pris déjà des heures la dernière fois on ne va pas refaire le débat je voudrais qu'on avance désolé c'est expliqué c'est bon moi ça me va voilà c'est expliqué tout va bien ok donc après il reste la question sur là par contre on ne pourra pas garder les trois parce que c'est un peu redondant le séminaire des élus était plutôt parti sur garder participative et bon les trois sont quand même valables donc je vais pour remettre un peu plus en gros le sondage c'est quoi ? le sort ? et bien là je n'ai pas prévu une sous-question tu n'as pas prévu le sondage oui j'ai prévu un sondage global sur l'ensemble mais pas sur le choix du mot d'accord et comme je n'ai plus la main je n'ai plus la main sur je ne peux pas créer des nouvelles questions non les ateliers c'était plutôt participatif quand même parce que ça va quand même dans le sens général c'est plutôt immersif Jean-Marie oui immersive c'est-à-dire que dans le séminaire des élus vous étiez plutôt sur participatif dans les ateliers c'était plutôt immersif je remets les définitions oui oui c'est vrai que le côté participatif on pourra le retrouver plutôt au niveau de la gouvernance que l'immersif c'était un moyen de ce que voulait dire l'atelier c'est que les actions elles devaient permettre aux gens de vivre les choses et pas simplement qu'on leur explique voilà de le vivre pour le comprendre au lieu d'être juste passif à ce qu'on nous explique ce qui est bien et ce qui n'est pas bien voilà et c'est ça que voulait dire l'atelier c'est vrai qu'immersif ça correspond beaucoup plus à ce que voulait dire l'atelier oui mais vous nous avez demandé de faire un texte qui soit compréhensible par tous autant je vois que les approches éducatives participatives ne me posent aucun problème immersif j'aurais du mal à défendre ça dans mon conseil mais ici et que quelqu'un le comprenne d'accord avec toi Paul d'accord aussi à Combs d'accord aussi à Baudouin donc on est d'accord sur participatif participatif et inclusif en garde d'accord alors je modifie en direct ok pour participatif allez alors je modifie en direct et du coup le sondage Yvan tu peux l'envoyer il est évidemment je le modifierai puisque le sondage j'avais préparé à l'avance pour gagner du temps et je mettrai évidemment je tiendrai compte de ce que vous venez de dire je corrigerai donc ça sera bien participatif je pense pas qu'Yvan ait le temps de corriger Yvan je viens de le mettre en ligne ouais super donc du coup le sondage il est global il est sur l'orientation de manière générale j'avais pas fait de sous-questions cette fois là c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à faire des sous-questions partout je suis désolée on s'améliorera pour la prochaine fois comme c'est la première fois qu'on utilise ça j'avoue que bon voilà on s'améliorera c'est bon il y a 28 personnes pendant que tout le monde vote Jacques pour l'eau Jacques est-ce qu'on vous a perdu non il est là super pas encore pas maintenant quand même sur l'eau il n'y a pas de grosse de gros arbitrages il y avait quand même beaucoup d'unanimité dans les dans les propositions beaucoup de consensus 45 personnes ont voté ok tu peux nous dire ce que ça donne parce qu'il y a quelques personnes qui sont déconnectées donc je pense qu'on doit être bon ok je fais des informations le monde a voté vous me posez une question Suzanne oui pourquoi je suis le seul vice-président à être le rapporteur ah ben non il y a Antoine et Antoine il a fait quoi Antoine et moi je vais faire quoi il m'a fait écouter et moi il y a Arlette et Arlette d'accord Arlette allez c'est bon mauvaise question mauvaise question on avance donc accord avec les propositions de l'atelier à 91% et 9% sur les modifications de formulation d'accord merci 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 à Jean-Marie et merci à Paul donc Jacques maintenant orientation 4 sur les milieux aquatiques et oui bonjour à tous et j'ai encore l'impression de vous répéter toujours la même chose mais bon c'est pas grave il faudra vous y faire on est dans la continuité donc les ateliers ont porté sur les milieux aquatiques et la préservation des milieux et donc l'orientation 4 je vous la lis pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux renforcer les connaissances pour suivre les démarches de gestion concertée accentuer les actions de préservation et de restauration de la ressource en eau et des milieux aquatiques pour développer une vision collective et solidaire entre les territoires aval et un bon ouf merci voilà et donc après on décline l'ensemble des cadres d'intervention je pense que M. le Président vu que l'heure tourne on va essayer de je ne vais pas commenter tous les éléments puisque vous les avez sous les yeux et que il y a comme l'a dit Suzanne globalement et rapidement il y a eu consensus sur les actions et sur les cadres d'intervention on a simplement discuté comme on l'a fait précédemment sur l'autre orientation de quelques mots mais au moins moins compliqué peut-être et peut-être on va plus répondre à quelques questions que commenter l'ensemble de l'action qui est mise en oeuvre depuis maintenant quelques décennies on peut le dire sur la gestion concertée de l'eau dans le bassin versant du Verdon notamment mais pas que puisque notre action va au-delà du bassin versant elle va aussi sur le bassin des versants puisqu'elle intègre des structures qui sont une fois régionales voire inter-régionales puisque nous intégrons aussi le comité de bassin on a des choix à faire et à valider les propositions de mesures je vous les lis donc partager une culture commune une gestion concertée de l'eau à l'échelle des bassins versants en faisant vivre reconnaître ou en défendant les enjeux du Verdon là il y a un petit choix on a hésité on n'a pas choisi donc on a si on va vous les laisser faire à l'échelle régionale restaurer atteindre là on a on a travaillé un petit peu sur ce domaine là parce qu'on pensait que les cette évolution restaurer atteindre et garantir une bonne qualité de l'eau et des milieux aquatiques en préservant leur biodiversité et leur fonctionnement était essentiel parce que au delà de tout ça quand même il faut que il faut vous le dire nous sommes dans un cadre très réglementé puisque nous sommes nous agissons dans la loi sur l'eau sur la directive cadre européenne et sur le SDAGE schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant Rhône-Méditerranée-Corse et bien entendu sur le SDAGE-Verdon donc voilà on ne peut pas ne pas dire cette orientation-là enfin cette proposition-là puisque restaurer c'est notre devoir atteindre c'est aussi notre devoir c'est atteindre la bonne garantie de l'eau et garantir c'est conserver ce que nous avons pu restaurer et atteindre et ou garder ce qui est l'excellence des milieux aquatiques que nous avons sur notre territoire voilà et ensuite il faut qu'on nous validions piloter animer la gestion concertée pour une répartition équitable de l'eau en tenant compte des besoins des milieux naturels des différents usages de leurs impacts et des nouveaux défis liés au changement climatique en portant alors là ça a été un peu discuté en portant et en exigeant la solidarité aval et amont voilà et je vous laisse commenter questionner et proposer est-ce que j'ai été assez succinct ou complet Suzanne oui je pense oui monsieur eriou avait déjà une réaction oui je pense qu'il y a un volet qui faut peut-être préciser c'est l'économie d'eau oui mais il est en fait à l'intérieur alors là c'est pareil là c'est toujours pareil vous regarderez le document je vais essayer de vous le montrer oui parce qu'on a un peu synthétisé c'est synthétique vous n'avez que les titres mais après évidemment quand vous reprenez alors attendez l'eau elle est là par exemple si vous reprenez chacune des mesures qui est proposée c'est le document sur lequel vous allez vous prononcer dans les communes c'est celui que vous voyez à l'écran là donc vous avez à chaque fois évidemment ce soir je vais enlever tous les trucs barrés les machins les couleurs là puisque vous aurez fait les choix ça va être propre après il n'y aura plus tout ce bazar au milieu mais bon à chaque fois dessous on a mis à quoi ça correspondait et vous voyez par exemple tout ce qui est lié aux économies d'eau voilà c'est ici ça va être dans la mesure d'accord dans la mesure 3 voilà très bien voilà bien merci Jacques est-ce qu'il y a des interventions il y a quand même un peu il y a surtout un choix sur la première parce qu'on ne savait pas trop comment présenter les choses parce que voilà est-ce qu'on est plutôt on défend le verdon ou est-ce qu'on est plutôt on valorise on fait reconnaître bon voilà c'était un peu là la discussion monsieur Corbier oui je pense que pour le piloter ou animer tout à l'heure nous avons choisi animer et par conséquent on pourrait par souci de cohérence proposer animer en ce qui concerne la première question vivre connaître ou en défendant les enjeux du verdon moi je préférerais la parenthèse oui alors on va procéder par ordre si vous voulez bien parce que là c'est pareil j'aurais dû faire des sous-questions ça aurait simplifié mais bon c'est trop tard je ne l'ai pas fait qui est plutôt d'accord pour garder en défendant les enjeux du verdon moi je suis d'accord moi aussi moi aussi moi aussi moi aussi en défendant les enjeux moi aussi moi aussi alors là on va maintenant donner un peu la parole moi aussi on va donner la parole à ceux qui ne sont pas d'accord du coup qui ne sont pas d'accord pour personne à part Antoine mais bon c'est normal c'est normal celui ça ne concerne pas l'eau on peut l'écouter quand même on peut l'écouter en défendant on est sur la défensive et moi faire reconnaître c'est une action positive c'est pas la faisant vivre mais c'est une reconnaissance du verdon à l'échelle régionale c'est une reconnaissance en défendant ça veut dire qu'on se défend quand on se défend c'est dans le futur tu seras peut-être obligé de te défendre vis-à-vis des autres oui oui mais oui mais moi je pense que reconnaître ça me va mieux mais après on est déjà reconnu il n'y a que toi qui n'est pas reconnu alors si on est reconnu pas besoin de défendre ou alors on est mal reconnu si si excuse-moi Antoine si si pour éclairer un petit peu le débat donc aujourd'hui nous avons cette reconnaissance au delà du territoire du bassin versant du verdon au niveau régional et même je vous l'ai dit au niveau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse le souci n'est pas l'avenir de la reconnaissance on est bien intégré on est bien reconnu il y a encore quelques détails la préfecture du 83 qui nous oublie souvent mais enfin bon mais des enjeux supraterritoriaux là notamment avec la future création du sage Durance va rebattre un peu des cartes quand même et donc là je pense que reconnaître et défendre les enjeux du verdon ça peut s'accoupler oui je suis d'accord oui très bien d'accord oui oui reconnaître et défendre oui très bien d'accord d'accord parfait bien d'accord très bien très bien ensuite c'était donc piloter animé Paul propose animé désolé Paul je propose piloter parce que piloter c'est plus fort moi aussi moi aussi je pense que piloter c'est plus fort oui c'est vrai que sur le thème de l'eau on a peut-être un rôle plus important à jouer que sur d'autres thèmes oui d'accord avec Antoine alors est-ce que quelqu'un serait contre piloter non mais je reprends un peu la parole pour expliquer c'est que nous avons un rôle d'animation puisque nous sommes l'animateur du bassin versant du sage et de l'épage mais au-delà de ça on a quand même un rôle de pilote c'est-à-dire que on donne c'est nous qui donnons le là aussi sur cette démarche là outre les règles on a ce travail à faire de prospective d'orientation donc de pilotage on ne peut pas se réduire simplement au rôle d'animation c'est vrai et je le redis nos enjeux liés à l'ensemble des bassins versants de la région même au-delà mais au moins des bassins versants de la région sur les enjeux du grand sage Durance et de notre partenariat avec le sage Calavon et le sage Durance vont être plus de la mission du pilotage que de l'animation alors est-ce que tout le monde est en phase avec ça est-ce que ça vous paraît correct si personne ne dit le contraire je supprime du coup et après il restait est-ce qu'on va jusqu'à exiger la solidarité aval amont c'est la grande question est-ce qu'on peut se permettre d'aller jusqu'à l'exiger ou est-ce qu'on est juste on la porte on la souhaite ça a été une grande discussion justement déjà en séminaire mais oui c'est fort il vaut mieux que ça soit fort je vous donne un petit complément d'information parce qu'il date d'hier soir donc enfin je ne parle pas pour l'ensemble de tous les élus du bassin de la Sainte-Verdon mais pour une bonne partie enfin hier soir notre intercommunalité la DLVA a voté l'adhésion à la charte de l'eau de la région et dont le président s'est exprimé qu'il voulait plus de solidarité territoriale vers les territoires ruraux tels que les nôtres d'accord donc on a un soutien ça va plutôt dans le sens de l'exigence et je porterai sur une exigence oui d'accord il y a la Bastide qui a demandé la parole la Bastide nous souhaiterions nous souhaiterions le terme exiger ok c'est noté est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont oui moi aussi exiger c'est très bien oui exiger c'est très bien est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre le fait d'exiger d'autant que porter on n'en a pas les moyens d'accord donc j'enlève portant alors je garde les deux quand même non exiger que exiger oui ok allez super je pense je pense que si vous voulez porter c'est parce que porter ce discours là sur les instances régionales était quelque chose de très important les deux ne sont pas contradictoires les deux ne sont pas contradictoires et porter cette démarche là peut sensibiliser d'autres territoires à la démarche nous sommes il faut le dire nous sommes les avant-gardistes de cette démarche au niveau régional voire peut-être même au niveau national je suis assez d'accord avec Jacques les deux sont complémentaires et porter ça veut dire aussi qu'on l'incarne on le on le symbolise ouais c'est ça tu fais passer le sondage allez Yvan tu peux y aller feu pendant ce temps là l'animateur suivant se prépare oh punaise mais là on attaque une cadence alors let tu es prête oui oui je suis prête pendant que vous votez Arlette elle commence non ça fait 30 personnes on attend deux secondes on attend deux secondes 40 personnes c'est bon on a bloqué à 42 allez alors vas-y allez la voix voilà je suis d'accord à 95% et je propose une modification de formulation 5% merci super allez Arlette donc à toi d'intervenir sur l'orientation sur la biodiversité d'accord bonjour à tous donc nous nous avons choisi un atelier comme phrase chapeau pour définir cette orientation faire de la biodiversité une valeur essentielle pour le territoire une force un bien commun à préserver et à transmettre aux générations futures donc dans le rappel du cadre d'intervention nous avons tous entendu parler de l'érosion de la biodiversité ce n'est pas seulement au niveau national ou européen mais c'est bien un phénomène planétaire qui n'est pas le déclin dans le verdon tout comme le réchauffement climatique il ne faut pas non plus et ce ne sont pas seulement les espèces rares ou remarquables qui sont touchées mais aussi les espèces dites communes ou ordinaires il ne faut pas perdre de vue que la biodiversité est un bien commun mais aussi je dirais même surtout le berceau de toute vie humaine comme végétale et animale se pose alors la question de notre relation à la nature de notre impact face à ce constat nous avons un défi à relever celui de faire évoluer nos pratiques nos modes de vie il y a urgence à agir ce mot peut sembler fort mais nous devons passer à un cran supérieur dans notre nouvelle charte pour aller vers des engagements plus concrets partagés à son échelle le parc a son rôle à jouer pour contribuer à enrayer cette érosion de la biodiversité n'est pas question ici de psychose de semer la terreur ou l'angoisse ou que sais-je encore mais d'une prise de conscience commune qui nécessite des actions communes pour lutter à notre échelle contre l'érosion de la biodiversité essentielle à laquelle nous sommes étroitement liés donc voilà ce que je voulais vous dire pour le rappel du cadre d'intervention ensuite nous avions des points que nous avons débattus entre élus nous avons choisi de parler au niveau de l'ambition et de la place de la biodiversité de valeurs essentielles pour marquer la place centrale et la valeur positive qu'elle représente en êtes-vous d'accord ensuite nous avons également pointé qu'il fallait passer des observations constats qui sont toujours nécessaires bien évidemment à des décisions actions concrètes si nous voulons lutter efficacement à notre niveau contre l'érosion de la biodiversité voilà pour la première diapo pour illustrer pardon illustrer je vais y arriver mes propos donc voici une diapositive sur le déclin de la biodiversité je ne vais pas revenir sur chaque espèce représentée sur le dessin mais vous pouvez voir que certaines d'entre elles ont déjà commencé à disparaître dans certains lieux comme les poissons d'eau douce certains loisirs nicheurs les mammifères ou insectes qui sont représentés avec un petit cadre noir sur la diapo d'autres sont en fort déclin celles qui sont en rouge dans le premier dessin en haut sur la France comme les libellules les crustacés les amphibiens les reptiles et toutes celles en vert sont préoccupantes même si on peut croire au premier coup d'œil qu'elles se portent bien ensuite dans le graphique en dessous donc la deuxième image c'est le déclin des oiseaux communs dans notre région on peut voir par exemple qu'en milieu agricole des espèces endémiques de ces lieux sont en forte régression les espèces des milieux forestiers sont moins impactées mais impactées tout de même comme les espèces fréquentant les espaces bâtis comme les hirondelles les martinets mais pas que seules les espèces généralistes semblent se porter bien mais il ne faut pas s'y tromper trop d'une seule espèce déséquilibre les écosystèmes et donc la biodiversité ensuite nous avons une photo sur les chauves-souris espèces emblématiques du parc puisque nous accueillons sur notre territoire 13 espèces de chauves-souris dont le plus important giste français du murin de Capatini qui représente 37% des effectifs nationaux ici sur la photo c'est un petit rhinolof que le parc suit depuis plusieurs années cette espèce est menacée en région PACA et le territoire du parc constitue une des dernières zones refuge pour cette espèce cependant son avenir y est précaire le suivi de cette espèce a permis de constater que face à la disparition progressive de ces gîtes de reproduction tels que les cabanons pigeonniers combles granges etc un tiers de ces gîtes de reproduction sur le plateau de Valençol ont disparu en 10 ans et la simplification des paysages de l'utilisation de produits phytosanitaires sa population a progressivement diminué à l'échelle européenne l'espèce connaît un déclin de 70% de ses effectifs c'est énorme donc voilà pour l'illustration de cette diapositive ensuite les propositions les mesures proposées donc en premier poursuivre l'acquisition des connaissances car mieux connaître c'est mieux comprendre et mieux agir et partager ces connaissances pour inciter à agir pour enrayer la perte de la biodiversité partager c'est sensibiliser pour inciter à agir ensuite intégrer les enjeux de la biodiversité dans le choix d'aménagement et de la gestion du territoire donc le mot intégrer sera validé donc à la fin de ma présentation nous avons aussi comme mesure s'engager concrètement et durablement dans les actions de gestion et de restauration de la biodiversité le mot s'engager aussi sera validé et enfin la dernière mesure préserver et valoriser la géodiversité dans ses différentes composantes patrimoine géologique paysage ressources naturelles culture savoir-faire etc voilà donc j'en ai j'en ai fini pour ces diapos donc je peux si vous le souhaitez vous proposer quelques types d'actions pour chacune de ces mesures donc voilà je vous écoute pour répondre aux questions ça va forcément faire réagir je vous l'ai dit en introduction les questions autour de la biodiversité ça fait partie des attentes fortes dans une charte de parc il doit y avoir des objectifs qui sont clairs et vraiment le diagnostic et les ateliers ont conclu sur le fait qu'il y avait eu déjà beaucoup de choses de faites dans les précédentes chartes mais que là ce qui est proposé c'est de passer un cran supérieur en allant vers des actions plus concrètes et moins d'études d'observation enfin je ne dis pas qu'il ne faut plus faire d'études et d'observation mais aller vers des questions des actions un peu voilà s'engager vers des actions plus concrètes après le costa il y a l'action voilà donc c'est fort ce qu'on vous demande c'est aussi de valider un niveau d'ambition là il n'y a pas de choix dans les mots là c'est plutôt est-ce que vous partagez ce niveau d'ambition le président vous voulez peut-être rajouter quelque chose je ne sais pas ou il y a peut-être des réactions on sait que c'est un sujet qui n'est pas forcément Corinne Aboduin non c'est juste de pure forme savoir faire moi je mettrais un S mais mais non on ne met pas on ne met jamais de S à savoir faire ouais et ouais c'est deux verbes donc on ne peut pas ah bon alors pas grave Corinne est-ce qu'il y a des on sait que c'est pas un sujet qui est toujours c'est pas forcément le sujet qui est le plus approprié au sein des conseils municipaux mais en même temps il faut le mettre sur la table parce que comme le disait Arlette il y a urgence à agir alors Vinon monsieur Branchat oui donc pour cette présentation tout à fait bien menée je dirais que s'engager dans les actions puisqu'on veut monter d'un cran mais s'engager c'est bien mais il faut aussi les piloter ça revient un petit peu à ce que disait Jacques Hospitalier tout à l'heure donc moi je rajouterais s'engager et piloter les actions sur la biodiversité d'accord alors ok comment je le mets alors attendez s'engager concrètement et durablement et piloter je le rajoute là c'est à ce niveau là qu'il faut le rajouter voilà ça vous va comme ça c'est ça que vous vouliez dire oui oui c'est le pilotage des actions dans lesquelles on s'engage ok je peux intervenir oui oui bien sûr monsieur Gérinjean de Saint-André oui je ne voudrais pas refaire le débat ce qui a été fait comme travail au préalable mais je suis un peu gêné quand on parle de biodiversité sachant que on sait un petit peu où ça coince sur notre territoire par rapport à des dérives agricoles et d'élevage qui ne correspondent plus en termes d'échelle à ce que le territoire peut supporter et on voit qu'il y a une perte de biodiversité qui est liée en fait à des choix à des choix dans des modèles économiques agricoles et d'élevage et sur lesquels on n'a pas tellement de moyens d'action après qu'on ait une volonté forte et affichée à travers des mots dans ce qu'on voit aujourd'hui moi je suis évidemment complètement d'accord et je suis derrière tout ça mais je voulais souligner le fait qu'on est quand même face à un problème majeur de dérive quant au modèle agricole et d'élevage qui nous est un petit peu imposé actuellement et dont les agriculteurs et les éleveurs sont plus otages qu'acteurs et c'est la principale perte de la biodiversité sur notre territoire alors je ne sais pas si quelqu'un veut répondre sinon moi je peux apporter quelques réponses déjà à monsieur Gérinjean en premier après Arlette vous alors déjà monsieur Gérinjean ce que je voulais vous dire c'est que cette question autour des pratiques agricoles on la retrouvera aussi dans l'orientation agriculture donc les deux sont assez complémentaires et se rejoignent et qu'ensuite le rôle du parc et l'objectif qui est traduit dans sa charte c'est pas de montrer du doigt ou de je cherche le mot quand on dit quand on veut stigmatiser certaines pratiques d'autant qu'on voit aussi que récemment depuis quelques années maintenant il y a quand même des dynamiques plutôt positives y compris dans le monde agricole et dans le monde de l'élevage avec des pratiques qui évoluent les activités agricoles et pastorales sont certainement celles qui sont le plus en transition en ce moment elles évoluent il y a plein de choses positives qui se passent et que vraiment ce qui est proposé là du coup je vous ai exprès affiché le document plus précis que celui qu'on projette donc vous voyez que ce qui est proposé c'est justement d'aider de s'engager plus fortement dans l'accompagnement la mise en place d'actions de pratiques agricoles et de loisirs qui justement pour les aider à évoluer sur des pratiques agroécologiques etc donc l'idée c'est pas de dire que de toute façon le parc n'a pas le pouvoir de le faire de dire il y a des activités qui sont négatives et on veut les interdire c'est pas l'objectif plutôt c'est de dire que repérons des activités positives ou accompagnons l'évolution de ces activités vers des choses plus positives et c'est là où on dit qu'il faut passer de l'observation à l'action c'est à dire qu'il faut que tout ce qu'on peut observer se traduise dans les faits en faisant bouger les modes de vie les pratiques de manière concrète quoi alors je pense qu'en fait ça rejoint ce que vous êtes en train de dire je pense je sais pas si ça répond à votre question tout à fait d'accord sur le le constat général que vous dressez maintenant force est de constater sur le terrain que les pratiques actuelles en termes d'élevage et d'agriculture sont plus à des modèles où en nombre par exemple d'animaux présents dans les troupeaux en taille des surfaces agricoles sur les exploitations les moyens qui sont développés pour cette agriculture sont plus vers plus 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 de moyens de etc bon après on n'est surtout pas là évidemment pour montrer du doigt et pour stigmatiser je suis bien d'accord avec vous au contraire même c'est par le dialogue et par l'ouverture qu'on peut arriver à faire évoluer les pratiques mais je voulais quand même apporter ça au débat parce que quand on parle de biodiversité il faut aussi ne pas véhiculer des je dirais des mauvaises interprétations et c'est vrai que l'élevage dans nos dans nos montagnes c'est un acteur fort pour la biodiversité mais ça peut aussi être un élément défavorable voilà oui tout à fait de toute façon comme vous pouvez le constater la biodiversité c'est une une orientation qui est transversale et qui touche toutes les autres orientations donc on ne on ne peut pas on ne peut pas donc en faire abstraction au niveau de l'agriculture ou ailleurs donc c'est un constat qu'on a fait et donc c'est dans ce sens qu'on essaiera d'agir dans tous les cas est-ce qu'il y a d'autres enfin d'autres éléments qui peuvent aussi répondre à l'intervention de de Saint-André est-ce que vous sentez qu'il y a il y a moyen de 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 passer ce cran là dans la nouvelle charte est-ce que c'est quelque chose qui va être entendu est-ce que c'est là un peu l'enjeu c'est est-ce que dans les conseils est-ce que vous sentez qu'autour de vous dans vos conseils municipaux les élus prennent conscience qu'il y a cette urgence à agir que malgré le fait qu'on soit dans un territoire rural et plutôt naturel on est aussi concerné par la perte de biodiversité monsieur Gérinjean oui il me semble que d'afficher déjà nos ambitions et puis d'employer des des un vocabulaire fort c'est déjà un premier élément important je crois qu'on est à la charnière en fait à notre époque on vit vraiment cet instant où les les mentalités évoluent et où nous en tant qu'élus on peut porter ce message au sein de nos conseils municipaux et auprès de notre population donc loin de moi de faire des amalgames et puis de de dresser les uns contre les autres c'est pas du tout l'objet de mon propos au contraire c'est d'amener ça sur la table des débats et on est dans une position nous en tant qu'élus où justement on a on a vraiment quelque chose à jouer à ce niveau-là donc moi je crois que les termes employés sont les bons termes et la démarche est la bonne démarche donc les mots intégrer s'engager vous conviennent tout à fait d'accord après je pense que voilà c'est important d'être dans un niveau d'ambition de créer un mouvement après on n'est pas dans une obligation et il faudra évidemment que les communes et les signataires de la charte essaient de traduire après ça dans leurs actions de manière concrète évidemment c'est l'objectif mais voilà il y avait aussi la notion de valeur essentielle dans la phrase oui ça c'était plus de la forme entre guillemets attendez je suis allée trop vite là c'est là mais oui on avait enfin voilà vous aviez choisi plutôt valeur essentielle plutôt qu'atout majeur voilà donc là dessus si tout le monde était d'accord je pense je vais l'enlever tout de suite sauf s'il y a des personnes qui préfèrent le mot atout valeur on trouvait que ça donnait une valeur c'était plus positif voilà si il n'y a pas d'autres remarques oui alors monsieur branchat vous vouliez ah non vous avez dit pardon je croyais que vous aviez levé la main pardon il me fait passer le sondage personne voilà personne n'est inquiet ou bon ok allez sondage alors sondage elle en fait merci bon là c'est c'est bien d'être d'avoir des positions comme ça assez affirmées dans la nouvelle charte parce qu'on aurait on aurait pu avoir l'atelier aurait pu produire quelque chose de plus timoré bon là c'était pas le cas c'est une reconnaissance peut-être qu'au moins le message de la prise de conscience on a réussi à le faire passer petit à petit quoi c'est pas c'est pas gagné à 100% on n'est pas on n'est pas dupe mais ils vont tu t'entends 44 personnes ça donne quoi sur le sondage voilà 100% je suis ravie punaise Arlette le grand succès merci à tous c'était chouette est-ce que Alain Savary est prêt pour la suite bien tout à fait on passe à la forêt tout à fait bonjour à tous j'espère faire aussi bien Carlette Alain elle a mis la pression à tout le monde Alain Savary elle a mis la barre on passe à l'orientation 6 c'est sur la forêt c'est une orientation quand même assez grosse puisque la forêt représente 70% du territoire donc c'est quand même quelque chose d'important donc l'orientation 6 c'est surtout s'appuyer sur la capacité naturelle d'adaptation des forêts pour favoriser leur résilience face au changement climatique et promouvoir une gestion multifonctionnelle donc comme on disait la forêt couvre 70% du territoire avec un restant de forêt ancienne et des forêts plus récentes avec des reboisements volontaires des reboisements pour la restauration de terrain en montagne et des reboisements de pins sylvestres spontanés avec une déprise abricole et donc des pins sylvestres qui viennent colonisés il y a des effets fort attendus au niveau du changement climatique comme on a vu au départ je pense que la forêt souffre et va souffrir de plus en plus et malheureusement cette forêt est peu productive mais elle a quand même aussi d'importantes fonctions comme de la biodiversité comme la protection des sols la régulation du climat le support d'activité économique et sociale et aussi un rôle de régulation de l'eau donc la forêt aussi subit de plus en plus de pression les risques d'incendie et les prélèvements aussi pas toujours très vertueux on en a parlé aussi en séminaire et un sujet peut travailler dans la présente charte mais une attente exprimée fortement par tous les élus et les partenaires donc les points importants débattus en séminaire c'était la question de la place du parc besoin de mettre les acteurs autour de la table animer faire vivre une réflexion une vision collective et partagée et en faire une orientation spécifique et ne plus la fusionner à la bibliographie et l'importance du sujet car il y a plusieurs enjeux donc après on va passer à la diapos suivante par rapport à tout ce cadre général bien sûr il faut prendre des mesures c'est à dire guider les choix de gestion en améliorant les connaissances dans le contexte de changement climatique et animer une approche concertée des enjeux pour une gestion forestière multifonctionnelle et respectuelle des milieux et générer une dynamique territoriale permettant à chacun de comprendre la forêt donc j'espère que vous avez bien entendu parce que je vois qu'il y a des problèmes de son peut-être allô oui oui non mais je pense que ça fonctionne je pense que c'est juste Vincent Vincent Vague qui a un souci avec son son ordi parce que je pense que tout le monde entend d'accord très bien merci Alain c'était très synthétique c'est rapide ouais c'est vrai qu'en même temps c'est un des alors d'abord je voulais repréciser ce que vous avez dit tout à l'heure ce qui est important c'est qu'au début dans les ateliers thématiques la forêt était traitée en même temps que la biodiversité et à l'issue de l'atelier la proposition qui a été faite c'était de scinder en deux orientations distinctes pour vraiment faire quelque chose de spécifique sur la forêt et donc ça c'est déjà la première chose qu'on vous demande si vous êtes d'accord avec ça et puis après effectivement c'est voilà trois mesures qui sont à la fois qui étaient qui ont été assez consensuelles au sein du séminaire élu il n'y avait pas de gros besoins d'arbitrage qui se sont fait ressentir voilà alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main oui monsieur Corbier je suis d'accord avec les mesures proposées mais je voudrais que dans ces propositions on puisse aussi inclure le passé je veux dire que je n'ai nous avons été victimes enfin nous avons été obligés de faire certains choix le repas pour tout le monde je rappelle le Gardanne bon et on nous impose non mais il faut quand même s'en souvenir bon Arlette on nous impose quand même un traitement de la forêt quand on nous fait des coupes blanches comme ça se produit là aussi c'est un scandale donc je veux dire que tout ceci j'aimerais que quelque part ça soit indiqué oui alors très juste Paul on est toujours pareil à essayer de résumer etc on en a quand même parlé donc je suis en train de vous le retrouver dans le document que vous avez reçu mais voilà on a dans le contexte rappelé justement voilà les marqués types d'action schéma de gestion on a rappelé la pression qui est voilà tout ce que vient de dire Paul c'est rappelé on l'a mis quelque part dans le contexte économique ou quelque chose comme ça la production du bois de chauffage la biomasse énergie voilà on l'a remis là et après dans les dans les types d'action effectivement Paul on retrouve ce que vous disiez et en même temps tout en étant conscient de la faible marge de manœuvre qu'aura le parc il ne faut pas non plus croire qu'on va tout révolutionner mais en tout cas on le retrouve dans les types d'action notamment sur l'accompagnement à l'évolution des pratiques des forestiers mais aussi sur le fait de mettre en place un certain nombre d'actions qui permettent aux communes d'avoir un peu plus la main sur la manière dont sont gérées et exploiter les forêts sur leur territoire donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on en a beaucoup parlé pendant l'atelier mais là justement je ne sais pas qui c'est qui parle j'en ai déjà eu un je vais essayer de couper le son parce que je ne sais pas qui parle c'est Christine qui nous alors bon en tout cas pour dire que on retrouve ce que vous avez évoqué Paul on le retrouve dans cette partie de la mesure 2 c'était important que vous le redisiez c'est vrai que c'est pour toi après on est conscient aussi que c'est un des thèmes sur lequel ces derniers temps le parc n'a pas été hyper présent par faute de moyens humains aussi mais qu'on ne voulait pas non plus complètement abandonner le sujet dans la nouvelle charte je ne crois pas qu'il fallait l'abandonner au contraire oui oui j'ai bien entendu au contraire justement donc là on vous en vous proposant d'avoir une orientation spéciale sur la forêt ça réaffirme le fait que voilà on ne veut pas le noyer dans autre chose je pense qu'il reste pas mal de débats sur les points qui arrivent derrière donc s'il n'y a pas trop de si tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas trop de questions on peut peut-être je regarde un peu les conversations en même temps est-ce qu'on met au vote tout de suite là ou est-ce qu'il y a des questions non c'est bon comme ça on se garde un peu de temps parce qu'il reste encore des gros morceaux derrière allez alors Yvan tu peux y aller et pendant ce temps là Paul se prépare pour la suite mais il est déjà prêt Yvan tu nous dis quand c'est bon je suis d'accord 91% je suis d'accord avec les propositions je proposerai les modifications de formulations ok merci Alain allez Paul maintenant c'est à toi sur la culture bon donc c'est nous avons débattu dans les commissions dans les beaucoup de monde qui était présent et je crois qu'on a fait un travail en commun où on est à peu près tous tombés d'accord sur les formulations telles qu'elles sont inscrites devant vos yeux donc partager ou bien révéler le patrimoine culturel trait d'union entre le monde d'hier d'aujourd'hui et de demain pour renforcer l'ancrage individuel et collectif au territoire ça c'est l'affirmation de notre orientation qui je pense se fait en termes forts et qui montre bien l'intention le rôle que le parc veut que la culture joue joue dans l'histoire de notre territoire rappel du cadre d'intervention donc une vision large du patrimoine beaucoup plus large que ce que l'on dit quelquefois enjeu mémoire à passer et à transmettre c'est là je crois aussi un enjeu important surtout pour ceux qui sont de nouveaux arrivants de voir qu'ils arrivent dans un territoire qui n'est pas vierge qui a eu un passé et qu'il est important de le connaître ensuite des principes cliqués de l'action approche globale vivante le lien entre les savoirs populaires et les sciences et la réflexion sur les usages la notion là de savoir populaire est une notion intéressante justement dans cet rappel de ces enjeux de mémoire ou de la vision du patrimoine alors points important qui ont été débattus le patrimoine remarquable emblématique mais aussi tout celui qui n'est pas classé celui du quotidien ou qui est lié à les savoir-faire donc là c'est là c'est quelque chose de bien remorandre la définition que nous avions au départ sur la vision large du patrimoine et c'est quelque chose sur lequel tous les participants ont attiré leur attention voilà ensuite la notion de pépite alors je crois que vous avez fait une définition Suzanne voilà donc permettre de porter à connaissance la valeur d'un patrimoine culturel remarquable ou modeste patrimoine bâti archéologique savoir-faire choisir par les je ne sais pas sûr car après ça nécessite des commentaires je pépite choisir par les élus vous nécessite une intervention juste peut-être Paul pour préciser la question des pépites c'est que on voulait vous demander si dans le cadre de la charte et notamment du plan de parc vous souhaitez que comme on l'a fait par exemple sur le patrimoine naturel il y a des sites d'intérêt écologique majeurs qui ont été identifiés comme étant un peu les secteurs vraiment prioritaires pour l'intervention etc est-ce qu'on fait la même chose pour la culture en définissant pour chacune des communes vos pépites et du coup on vous propose si vous êtes d'accord avec cette idée-là dans le cadre du plan de parc de vous aider à les choisir à les identifier c'est-à-dire que nous on ferait un porté à connaissance on vous dirait en gros dans chaque commune qu'est-ce qui pourrait être considéré comme emblématique ou remarquable sur votre commune en plus ensuite chacune des communes pourrait choisir là où les pépites sur lesquelles elles s'engagent dans la durée de la charte à apporter une attention particulière que ce soit en la valorisant en la préservant en la restaurant voilà et que du coup ça permet aussi derrière de prioriser un peu les interventions ça traduit aussi un engagement des communes qui auront elles-mêmes défini sur quoi elles veulent s'engager prioritairement voilà donc c'est un peu un terme nouveau qu'on vous propose et si vous êtes d'accord là aussi c'est un engagement qu'on vous propose mais si vous pensez que c'est trop compliqué trop ambitieux on le fait pas non mais on peut peut-être trouver un autre terme là n'est pas la question ah oui alors le mot pépite c'est pas ça oui c'est le concept quoi tout ce que vous avez dit correspond à ce que nous pensions on peut trouver un autre mot si vous n'aimez pas le mot de pépite je suis d'accord ce qui nous paraissait le plus intéressant aussi c'est pour ça qu'il y a ce mot de pépite qui peut-être à te retenir j'en sais rien c'est la notion que c'est de faire vivre des monuments quels qu'ils soient c'est que si l'on restaure quelque chose il faut le faire vivre après donc c'est la notion que ce que sont les traces du passé doit ne pas mourir dans un coin mais être mise en valeur de façon constante par les communes voilà c'était ça qu'il y avait comme idée sous-jacente voilà du coup il y a trois propositions de mesures qui en découlent où là il y avait grande unanimité sur la formulation oui c'était que vous pouvez peut-être lire au moins pour ceux qui sont que en téléphone fonder la transmission du patrimoine culturel sur l'acquisition et le partage de connaissances historiques sur la sensibilisation à des méthodes de sciences humaines et sur des dynamiques collectives d'acteurs du territoire et au-delà pour que chacun devienne un passeur de patrimoine premier point deuxième point donner à aimer et à redonner vie à notre patrimoine culturel c'est un peu ce que l'on lit à propos des pépites par le biais de démarches artistiques contemporaines d'actions de médiation culturelle d'approche sensible source d'une vie d'un tourisme culturel à l'année troisième point sensibiliser à la fragilité et accompagner des actions de préservation conservation ou restauration du patrimoine bâti et des sites archéologiques là aussi sensibiliser à la fragilité on pensait aussi à toute une série de cultures populaires qui peuvent disparaître si on y prend garde en particulier un certain nombre de gens qui naturellement meurent et avec eux disparaissent une partie de ce patrimoine voilà je ne sais pas où s'il y a des questions ça permet de préciser que quand on parle de patrimoine culturel on en parle vraiment au sens large aussi bien matériel comme un édifice etc que comme immatériel je pense que sur les propositions on est clair là-dessus pour voir qu'on lit tout ceci voilà alors je ne sais pas là la grosse est-ce qu'on a dit de ce mot pépite alors déjà je crois est-ce qu'on garde le mot révélé oui on garde le mot révélé parce que partage il se suppose qu'on le connaît déjà or il faut le faire connaître donc révélé d'accord tout à fait d'accord alors ensuite qu'est-ce qu'on avait en commentaire hop hop pardon désolé Suzanne mais vaut mieux inverser encore révélé et partagé on révèle d'abord et on partage après je suis d'accord avec Antoine on révèle et on partage ensuite c'est ce que je voulais dire je suis d'accord aussi Antoine il veut il veut son 100% aussi il y travaille là il y travaille du tout je veux 100% donc j'autorise à voter deux fois et par contre si je peux me intervenir avant le vote pour Yvan Yvan vous me donnerez les noms rien que pour ça je vais voter contre toi alors du coup il reste surtout cette notion de pépite là là je pense que c'est partie des choses qu'on peut mettre en suspens parce que pendant tout le temps sur lequel on a travaillé on a cherché un autre mot et on ne l'a pas trouvé ah oui mais c'est pas le mot enfin vraiment c'est pas le mot qui compte là puisqu'il n'apparaît pas dans le titre le mot c'est est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on identifie quelques édifices ou quelques éléments du patrimoine dans chaque commune sur lesquels les communes s'engagent dans le cadre de la charte sur les 15 ans à apporter une attention particulière c'est ça le qui est qu'on vous propose alors évidemment je suis d'accord Anne dit il faudra des critères etc tout ça on y a réfléchi on y a travaillé aujourd'hui on présente quelque chose de très synthétique mais évidemment il y aura des critères et je ne vais pas rentrer dans les détails là elle pourrait le faire mais on n'a pas trop le temps mais oui il y aura des critères et ça ne sera pas que des monuments historiques classés une pépite ça peut être aussi quelque chose de tout simple mais qui compte beaucoup pour la commune et ça peut être aussi un savoir-faire ça peut être voilà on n'est pas c'est très large est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'atouts ouais mais la pépite ça avait un côté petit trésor quoi moi je ne suis pas du tout pas du tout contre mais la pépite c'est un petit trésor local ouais c'est ça c'était ça un peu l'idée c'est beaucoup la pépite oui si vraiment il y a des gens qui ont des idées autres que pépites quand vous nous ferez un retour suite au conseil municipaux vous pourrez peut-être nous proposer d'autres termes on a le temps de là aujourd'hui vu que ce n'est pas dans l'intitulé de l'orientation ou des mesures on n'est pas obligé de trancher sur le mot c'est sur le concept voilà ok sur le concept ok ok sur le concept du coup on peut mettre au vote au vote oui alors Jean-Philippe le dit ce qui est très bien c'est que ça va comment dire personnaliser la charte parce qu'en fait dans chaque commune vous allez avoir le vôtre d'engagement sur votre commune et ça c'est très important c'est à dire qu'on n'est pas dans un engagement général il faut préserver la culture vous aurez dans votre culture ce que vous aurez choisi dans votre commune sur votre commune voilà et ça c'est je trouve qu'il y a un côté qui fait que ça devient concret quoi voilà c'était un peu ça notre idée derrière mais c'est un gros travail parce qu'il va falloir que chaque commune choisisse donc c'est un gros boulot c'est pour ça qu'aujourd'hui si vous nous aviez dit non on mettait une stagiaire au chômage parce qu'on a embauché une stagiaire pour éventuellement nous aider à faire ce gros travail je ne vais pas lourdir le débat mais j'avais une question parce que choisir admettons qu'il y ait déjà un site qui vous choisirez ce site là tu choisis celui-là mais est-ce qu'on peut est-ce que d'autres communes pourront prendre un deuxième par exemple donc ils veulent une mise en valeur il faudra vraiment qu'on précise dans une discussion à part ça ça va être travaillé dans la commission mais oui et l'engagement il peut être un engagement de restauration de préservation ou simplement de valorisation enfin voilà il peut y avoir plusieurs niveaux d'engagement mais tout ça on reviendra dans le détail on en parlera notamment dans les réunions pour le plan de parc en juin donc si vous êtes d'accord sur le principe général on rentrera dans le détail en tout cas je suis contente de sentir que l'idée vous botte c'est chouette c'est vraiment bravo Paul on est à égalité à égalité voilà pourquoi vous avez déjà fait le sondage j'ai pas vu là ah oui c'est un sondage pays de l'Est alors que dit la Sofresse 100% 100% il y a Paul qui a boté on a arrêté les votes ça s'emballe ça s'emballe ça s'emballe allez merci Paul point suivant c'est Michel sur les paysages et qui c'est ça ? ben c'est Michel bon les paysages bon ben les paysages pour les parcs c'est un petit peu le coeur de métier des parcs dans les missions des parcs leur première mission ça a toujours été la préservation de paysages tous les parcs ont été créés en fonction des paysages exceptionnels qu'ils pouvaient présenter et le nôtre n'a pas fait exception à la règle donc cette orientation donc le titre préserver et révéler les paysages du territoire les paysages les paysages tu as vu c'est mis en deux fois là les paysages du territoire du parc du Verdon et accompagner leur évolution peut-être un peu préciser le paysage il y a plusieurs définitions il y a la convention européenne du paysage en 2000 a donné la définition suivante le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leur interrelation ça montre bien effectivement qu'il y a cette notion de perception c'est-à-dire une subjectivité qui peut être individuelle ou même collective et dans les chartes de parc on a l'obligation de définir des objectifs de qualité paysagère parce qu'effectivement ça fait partie des règles imposées dans les chartes l'appréciation du paysage peut prendre deux entrées thématiques et spatiales les paysages naturels et agricoles et en parallèle les paysages bâtis c'est-à-dire fonctionnement modifié par l'homme et deux finalités ont été effectivement mises en exergue préserver les éléments marqueurs emblématiques de paysages que l'on connaît tous mais également les paysages plus naturels plus normaux entre guillemets mais également accompagner leur évolution et préparer les paysages de demain donc là effectivement c'est important parce que le débat a pesé lourdement sur la notion d'évolution de paysages on est tous attachés à certains paysages qui représentent pour nous l'identité du territoire mais en sachant que ces paysages évoluent ils évoluent naturellement par l'évolution des milieux ils évoluent par l'homme par les modifications des modes de culture par la fonctionnalité des bâtiments qui change qui change et par l'urbanisme l'extension urbaine c'est-à-dire que l'homme imprime sa marque tout le long de l'évolution sur les paysages donc en séminaire élu il y a eu un débat assez poussé sur la notion d'évolution du paysage avec la notion très claire que lorsque cette évolution est lente on l'accepte plus facilement parce qu'elle repose elle s'étale sur souvent plusieurs générations et on a le temps de s'habituer à cette évolution du paysage par contre quand elle est trop brutale ce qui se passe pour notre génération qu'il y a vu effectivement entre la mécanisation et la création d'infrastructures qui étaient complètement impensables au siècle dernier le rythme trop rapide pose problème parce qu'on n'a plus de repères et également dans le titre donc ça c'est une notion qui est peut-être à valider la préservation c'est la notion naturelle c'est-à-dire on parle l'action des parts de préervation des paysages et en termes de niveau d'ambition on pensait qu'on pouvait aller plus loin que préserver et que le mot révélé nous semblait apporter un élément nettement plus avancé plus positif que préserver donc c'est ce mot sur lequel il faudrait qu'on puisse un petit peu débattre ensuite je crois qu'il y a une autre diapo qui présentait un petit peu les éléments de paysage donc en fait ce schéma ce dessin représente une unité paysagère parce que justement dans les obligations des chartes de parc on doit identifier et qualifier ce qu'on appelle des unités paysagères alors l'unité paysagère c'est un ensemble de structures paysagères qui sont cohérentes d'un point de vue paysager donc là vous avez un exemple l'unité paysagère du lac de Castillon qui regroupe plusieurs structures paysagères structures paysagères ça c'est des systèmes qui sont des systèmes d'éléments de paysage qui sont plus petits qui sont reliés entre eux et dont l'ensemble fait une unité alors ça peut être un alignement de bâtis ça peut être un alignement en deux haies en fait c'est des éléments plus restreints mais qui par leur accumulation font une unité dans l'unité paysagère donc là vous voyez sur le schéma l'exemple du lac de Castillon vous avez le lac qui est au centre mais également toutes les petites structures paysagères qui sont autour et qui forment cette unité et dans la charte du parc on a également comme objectif de qualifier des paysages donc là vous en voyez la définition orientation visant à conserver accompagner les évolutions ou engendrer des transformations des structures paysagères permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages d'un territoire dans la charte du parc actuellement il y a sept unités paysagères qui représentent toutes effectivement des entités représentatives d'une partie de ce territoire donc je ne sais pas si la nouvelle charte reprendra les mêmes mais effectivement c'est quelque chose de très important dans la charte du parc au niveau des propositions de mesures donc la première proposition c'est préserver les éléments caractéristiques des paysages du Verdon parce que effectivement c'est une représentativité du territoire qui est marquante et auquel je pense on est tous attachés et la deuxième mesure serait promouvoir une approche qualitative auprès des différents publics afin d'accompagner les évolutions vers les paysages de demain donc toujours ce que j'ai évoqué tout à l'heure la notion d'évolution des paysages en fonction effectivement de l'évolution de l'utilisation du paysage en termes d'exemples de mesures c'est également la notion de partage de partage de partager une culture commune du patrimoine par exemple requalifier des points noirs accompagner des projets d'aménagement être vigilant à toute modification du paysage qui pourrait le transformer d'une manière pas forcément appréciable et le point de vigilance que l'on a noté c'est la publicité c'est un point sur lequel on est très attendu dans la nouvelle charte il faudra effectivement prévoir la possibilité de règlement local ou intercommunal de publicité dans la fiche mesure car ça sera la seule possibilité pour que les communes puissent ou les intercos puissent intervenir afin de maîtriser l'affichage publicitaire voilà ce qu'on a un petit peu dit sur le paysage donc en fait il n'y a pas eu énormément de débat sur le paysage et surtout surtout la notion d'évolution voilà et pas forcément voir une notion péjorative sur des évolutions de paysages qui peuvent parfois nous heurter en fonction effectivement de l'évolution des moyens de travailler en agriculture ou d'évolution au niveau du bâti Michel éventuellement je peux aussi afficher le document plus détaillé où on retrouve du coup quel type d'action on peut avoir derrière ces deux entrées voilà qui sont un peu complémentaires quoi tout à fait si vous le souhaitez je peux le faire dans les propositions de mesures pour préserver les éléments caractéristiques il y a bien sûr les grands paysages emblématiques qu'il faut préserver parce qu'ils sont effectivement emblématiques mais les paysages ruraux les silhouettes de villages les éléments remarquables du patrimoine bâti que l'on a évoqué tout à l'heure disons qu'il y a pas mal de mesures qui concernent directement non pas le maintien forcément mais de travailler sur le paysage alors il y a Arlette qui lève le doigt la main est-ce que dans cette notion de préserver de changement de paysage etc est repris la notion de changement climatique que les paysages vont forcément évoluer aussi alors c'est ce que j'ai dit dans l'évolution des milieux les milieux vont forcément évoluer en fonction des modifications climatiques et des problèmes de sècheresse ça a déjà commencé on a vu des forêts dévastées sur tous les pins qui ont énormément souffert de la sèche les buis qui sont bouffés par la pyrale donc effectivement nos paysages évoluent par des phénomènes naturels et des phénomènes humains oui et la notion de préserver justement pour ne pas remplacer par exemple une pinède qui serait en train de mourir par autre chose oui mais d'un autre côté peut-être qu'on sera amené à remplacer la pinède qui crève par des espèces qui seront mieux adaptées au climat je pense que la notion de paysage il ne faut pas sans arrêt regarder en arrière pour le paysage il faut considérer que le paysage c'est justement ce qu'elle dit Arlette aussi et qu'il est façonné par l'homme en grande partie oui mais c'est ce que dit Arlette justement c'est qu'il y a des choses qui vont changer avec le dérèglement climatique et bon du coup je l'ai rajouté Arlette ça fait partie des choses qui fait que c'est pas figé monsieur Bouix oui en parlant de paysage est-ce qu'on tient compte de l'évolution avec les antennes pour les faire maintenant c'est sûr c'est sûr que ça interpelle que ça interpelle et qu'il faudra effectivement réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut protéger qu'est-ce qu'un paysage a protégé par rapport effectivement à l'évolution de nouvelles technologies entre autres en fait votre question monsieur Bouix ça va être à l'intérieur de la fiche mesure qu'on va en reparler mais en gros pour vous répondre quand même il y a deux façons de traiter par exemple une antenne ou n'importe quelle nouvelle infrastructure qui pourrait être construite sur le territoire c'est que en gros je simplifie un petit peu d'accord je force un peu le trait soit on est dans un secteur qui a été identifié sur le plan de parc comme étant un paysage caractéristique emblématique qui a plutôt vocation à être préservé de grosses de grosses choses de gros impacts et là du coup on va plutôt avoir des mesures des prescriptions qui vont dire comment est-ce que ça doit être intégré au mieux pour éviter tout impact sur ces paysages on va dire reconnus soit c'est pas dans une zone prioritaire qui a été identifiée comme devant être plutôt préservée en termes de paysages et là on va être plutôt dans comment on accompagne tous ces tous ces équipements ces structures qui sont nécessaires à la vie d'aujourd'hui comment on les accompagne pour qu'elles soient le plus qualitatifs possible et qu'elles soient le mieux intégrées dans les paysages du quotidien donc on est si vous voulez il y a une double réponse dans certains secteurs on préserve et on essaie d'éviter des impacts trop forts et dans les autres secteurs on essaie d'accompagner pour avoir les équipements les plus qualitatifs possibles voilà donc j'espère avoir répondu à votre... oui oui tout à fait ça va et dans tous les cas on veille aux graines oui ça c'est sûr en fait bon nous sur notre commune on en a déjà trois peut-être une troisième donc ça commence à faire je crois qu'il va falloir être vigilant dans ce domaine parce que notre village a maintenant la fibre optique donc au dernier conseil municipal j'ai dit puisque maintenant on a la fibre optique on peut supprimer toutes les antennes oulalala le tollé bon non non mais bon donc je veux dire que là si on affiche une ambition ce dont je suis pour il va falloir ensuite bien bien travailler ah oui c'est ça alors dans l'ambition et dans les mesures on ne peut pas être dans ce niveau de finesse de dire à quel endroit on pourra avoir une antenne etc pour 15 ans ça serait vous imaginez par contre ce qui va être très important c'est que ces deux mesures là ça va faire partie des mesures où il va où l'enjeu il est plus sur la carte que sur l'écrit je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis ça va se jouer plus sur le plan de parc que sur la rédaction finalement donc presque le gros du débat en juin dans les réunions plan de parc d'accord mais non mais une petite remarque sur le plan de parc on pourra effectivement délimiter des zones sur lesquelles on n'acceptera pas de grosses infrastructures par contre on est tous confrontés dans nos communes à des besoins nous par exemple actuellement c'est la problématique des téléphones portables et on sera tous confrontés toutes nos communes sur le besoin exprimé par la population d'avoir effectivement les portables qui passent de partout et ça ces petites antennes malheureusement ça s'interviendra de partout sur tous nos sites y compris les cités classés on en a trois exemples sur l'appel sur Verdon nous au niveau du 1 on a eu une orange c'est notre c'est celui qui est présent elle nous a déposé une demande il change ces antennes qui étaient des grandes antennes assez discrètes parce que c'était un long bâton qui montait au dessus de l'église et tout par des systèmes qui s'intègrent dans les façades notamment et qui vont supprimer une partie des antennes il y avait-il d'autres interventions peut-être monsieur Peck j'ai l'impression c'est bon monsieur Roy je voulais juste dire que les besoins malheureusement pour capter du réseau ils se portent maintenant sur les zones creuses et les zones creuses c'est pas dans les viages donc il y aura une pression forte sur les zones vides les zones paysagèrement nues du moins nues de vie humaine et nous sur notre commune par exemple c'est sur le plateau sur la route du poteau de Tell qu'il y a des zones blanches et malheureusement les prochaines antennes s'il y en a elles naîtront là donc il y a fort à parier et donc c'est vrai que l'intégration paysagère c'est impossible que ça arrive sur des zones autour des lacs dans des zones vides parce que il y a une pression forte à ce niveau-là voilà d'accord donc il y a des gros enjeux à accompagner pour essayer d'intégrer au mieux quand même monsieur Roy oui pour reprendre la remarque d'Antoine dans le style de l'orientation pour mettre rébellé et préservé alors hop je retrouve ça hop dans l'autre sens ouais c'est pour donner satisfaction à Antoine ce qu'on ne ferait pas pour donner satisfaction à Antoine alors petite il y avait aussi Nicole de Sainte-Croix qui disait pourquoi est-ce qu'on garde plutôt caractéristiques identitaires donc les élus qui étaient au séminaire qui ont fait le choix peuvent peut-être dire pourquoi on était resté plutôt sur caractéristiques en t'entend plus j'avoue que je ah bon vous ne m'entendez pas là est-ce que c'est ici est-ce qu'on peut répondre à Nicole pourquoi on a gardé plutôt caractéristiques plus que identitaires ou emblématiques j'avoue que je ne me souviens plus on en a parlé un moment c'est dans le séminaire qu'on en a longuement discuté et bon ça nous paraissait mieux adapté caractéristiques parce qu'emblématiques ça de suite ça ça précise trop des identitaires forcément enfin je ne sais pas on a choisi caractéristiques après les deux sont les deux seraient valables emblématiques on était d'accord que ça donnait trop l'impression qu'on s'occupait que des grands paysages et que le reste on s'en fout ça c'est vrai que c'était pas terrible par contre entre caractéristiques et identitaires identitaires ça avait aussi l'intérêt de dire que ça permet ça correspond à l'identité des paysages du Verdon donc c'est vrai que c'était ce côté là qui était intéressant caractéristique c'est pareil et ça revient au même après bon si les gens préfèrent identitaires il n'y a pas de non c'est pas je pense que c'est pas non plus c'est pas un mot qui s'adapte trop au paysage identitaires moi je trouve que oui mais bon peu importe ça se discute est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient préféré identitaires ce qui pourrait peut-être être intéressant Suzanne c'est que la question de l'identité elle peut aussi permettre de ramener sur le tapis les questions de petits patrimoines rurales non classés non inscrits qui sont donc pas emblématiques mais du coup qui sont parfaitement identitaires oui mais ils sont caractéristiques caractéristiques aussi après c'est plus bateau c'est plus banal comme vous c'est car oui de manière c'est deux termes qui sont synonymes oui voilà je pense qu'il n'y a pas d'enjeu majeur bon éventuellement vous nous ferez remonter c'est de la forme et ce que je veux dire c'est que là il faut qu'on avance parce qu'il reste encore deux gros morceaux à discuter allez si il y a pas d'autres interventions on passe au sondage allez on envoie le sondage le sondage est en ligne je remercie Michel de son de son travail on commence à avoir pas mal de personnes qui sont obligées de nous quitter donc c'est pour ça que j'avoue ça rapide le gros débat le dernier va être assez compliqué allez alors Antoine pendant que vous finissez de voter je te choque la voix il va être super rapide Antoine ça m'étonne rien bon je vais essayer d'être rapide donc cette neuvième orientation agir pour un aménagement équilibré du territoire du Verdon adapté au mode de vie ruraux et attractif pour la vie socio-économique à l'année on peut dire qu'il y a trois éléments qui sont constitutifs de cette orientation d'abord la première c'est la notion de ruralité on a au niveau du nombre d'habitants au kilomètre carré on est 18 habitants au kilomètre carré dans le parc du Verdon durant ce le veron Verdon agglomération c'est 73 et la Tracénie c'est 118 habitants au kilomètre carré donc nous avec nos 18 on est vraiment un territoire rural le deuxième élément qui se dégage ou qui est constitutif c'est la vie à l'année on est plus de 30 000 dans le parc du Verdon donc on est quand même quelques-uns habités à l'année et enfin l'attractivité socio-économique avec sans ouvrir le débat les avantages et les problématiques de l'économie touristique donc ces trois éléments c'est vraiment ce qui fait l'aménagement de notre territoire donc au niveau du cadre d'intervention bon Michel en a largement parlé on a des paysages exceptionnels on a un cadre de vie exceptionnel donc tout notre travail ça va être d'essayer de trouver un équilibre pour répondre aux besoins de notre territoire mais tout en respectant ces paysages sans qu'ils soient figés bien sûr Michel l'a bien dit le territoire du Verdon c'est pas une carte postale c'est quelque chose de vivant mais il faudra nous respecter ces paysages et ce cadre de vie ensuite l'élément qui me semble important c'est qu'il faut qu'on ait vraiment une vision prospective une vision prospective en quelque sorte c'est aller et c'est des termes qu'on a souvent employées au cours de la présentation mais c'est peut-être essayer d'aller au-delà d'une adaptation au changement qu'il soit climatique sociétaux environnement environnementaux pardon donc aller au-delà de l'adaptation mais vraiment essayer je dis bien essayer parce que c'est pas facile de faire de l'anticipation enfin vous voyez tous l'évolution la réglementation des lois des règlements l'évolution alors c'est vrai que ça s'accélère ou alors je l'ai dit peut-être mal mais il y en a de plus en plus ça va très très vite on a mais toujours des documents intéressants on a le SRADET qui a été approuvé le 15 octobre 2019 je ne vais pas en citer 50 la loi LOM loi d'orientation des mobilités fin 2019 en décembre 2019 le zéro artificialisation net qui encourent des discussions au niveau de l'Assemblée nationale donc il y a ça c'est vraiment il y a tout un cortège de textes et notre sentiment alors c'est pas je pense que c'est un sentiment qui est propre à la ruralité il y a quand même une création de tension sur le territoire parce qu'on a le sentiment qu'on voudrait qu'on veut nous imposer un modèle de développement urbain dans nos territoires et ça c'est on est tous conscients qu'il faut moins consommer d'espace naturel le SRADET le dit clairement moins 50% au niveau 2030 le zéro artificialisation net va encore plus loin que le SRADET mais nous pourquoi on vient chez nous et pourquoi on a ce cadre de vie c'est qu'on a cet espace là alors bien sûr on est tous conscients qu'il faut arrêter de faire du mitage mais on veut quand même vivre dans un cadre qui nous est cher donc ça c'était les les le cadre d'intervention alors on a mis dans l'orientation agir on avait mis on proposait permettre mais mais bon on pense qu'agir c'est quand même plus plus importe plus plus volontaire que permettre c'est 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 une décision qu'on a prise enfin qu'on vous soumet et on parle plutôt d'aménagement parce que les termes urbanisme développement comment maîtriser c'est un peu plus réducteur et l'aménagement s'englobe un peu tout après j'ai oublié de dire un point mais mais Suzanne en a suffisamment parlé la charte c'est vraiment pas une règle ça n'impose pas une réglementation supplémentaire mais dans le cadre de l'aménagement c'est plutôt la mise en cohérence et la coordination la traduction des différentes politiques publiques une fois de plus mais Suzanne en a bien parlé en introduction la charte c'est pas c'est pas quelque chose d'une réglementation de plus qui s'impose mais comme elle a très bien dit à partir du moment on est adhérant au parc on fait partie du parc on respecte la charte alors au niveau des mesures la première mesure c'est qu'il faut qu'on prenne vraiment en compte les spécificités rurales du Verdon pour cette mise en oeuvre dont j'ai parlé de politique nationale et régionale et locale chaque fois avec la déclinaison donc c'est vraiment notre territoire est spécifique le deuxième point c'est il faut qu'on assure la promotion et l'accompagnement de projets d'aménagement et d'habitat qualitatif avec une portée démonstrative avec moi je pense un objectif c'est la mise en pratique des principes d'intervention vertueux exemplaires alors ça veut dire quoi c'est c'est un sujet relativement complexe mais qu'il faudra préciser dans une fiche qu'on rédigera ensemble alors dans ces points-là on peut parler de l'intégration pré-exagère le respect de la biodiversité la sobriété de la consommation d'énergie et d'eau c'est trois points mais il y en aura il y en aura d'autres et la troisième mesure qui est récurrente et qui est très importante pour notre territoire et concerne l'auteur de village moi je pense qu'il y a deux éléments à prendre en compte déjà un taux de vacances élevé surtout dans les centres anciens un taux de vacances élevé qui est de l'ordre de 8% au niveau du parc naturel journal du Verdon des logements vétus qui sont plus adaptés à la demande et il faut donc travailler là-dessus donc on a ce taux de vacances élevé de 8% et de l'autre côté la réglementation à laquelle je faisais référence tout à l'heure qui nous incite plus qu'inciter qui nous demande de diminuer fortement la consommation de l'espace donc il y a tout un travail qui doit être fait au niveau des centres anciens donc alors il y a plusieurs termes qu'on peut employer mais on pourrait parler de repenser nos cœurs de village notamment performances énergétiques ça a été dit créer des espaces nature il y a des fois il y a des ruines dans nos villages on ferait peut-être mieux de les acheter de les casser et puis de faire un espace public et aussi je pense qu'il faut insister pour la vie de nos villages à la mixité fonctionnelle il faut vraiment logement commerce notamment au même endroit c'est ça la vie de nos villages voilà président j'essaie d'être très rapide Antoine je peux apporter juste une Antoine j'apporte juste une petite précision c'est qu'on le voit particulièrement sur cette orientation mais sur d'autres aussi que ces mesures elles n'engagent pas que le syndicat mixte vous voyez bien que là si on va vers une mesure reconquérir nos cœurs de village les communes les intercommunalités quand elles vont signer la charte elle valide un objectif quand même donc ça n'engage pas que le syndicat mixte voilà je voulais le redire c'est pour ça qu'il faut quand même être c'est pour ça aussi qu'on va demander aussi aux communautés de communes de se positionner sur l'avant projet de charte parce que ce n'est pas un problème non mais je le dis juste Michel je ne dis pas que c'est un problème je voulais juste non mais non mais attends je répète ce n'est pas un problème c'est déjà des obligations de l'État oui donc on ne fait que redire ce qu'on nous impose dans les PLU mais malgré tout les communes n'ont souvent pas le pouvoir les pouvoirs au niveau foncier tout à fait pour faire ce genre d'opération tout à fait c'est pour ça que bon c'est souvent des vœux pieux parce qu'on n'a pas les moyens on n'a pas ni le foncier ni le moyen mais dans tous les cas cette obligation elle est déjà en fait tout ce qui est à rénover est considéré comme des possibilités de construire dans les PLU oui après moi je crois tout à l'heure Corinne a parlé de solidarité et moi je crois que la solidarité justement la manne financière qui pourrait dégager au niveau de l'énergie peut permettre de manière solidaire entre toutes les communes de favoriser la réhabilitation le travail qui a été fait par le parc au niveau de ces deux œufs de créer une cagnotte pour permettre à des communes de Philippe en a parlé au niveau de l'énergie tout à l'heure de créer cette cagnotte pour financer des études pour les communes sur les bâtiments etc. je pense qu'on a notre rôle à jouer t'as raison Michel c'est pas facile mais alors au-delà d'une contrainte moi je vois pour petite ville de demain on est en plein dedans c'est pas qu'on nous l'impose c'est que les OPAH qu'on a plus ou moins abandonnés on nous incite à revenir là-dessus alors comme tu dis c'est une question de moyens mais ça devient indispensable Du coup est-ce que M. Corbier vous vouliez intervenir ? Oui je pense que il y a deux points me semble-t-il que l'on avait abordé dans différents bureaux antérieurs etc. Le premier c'est la difficulté maintenant pour les jeunes de trouver de quoi se loger pour des raisons économiques et financières et ne pas oublier aussi parallèlement à ça parce que c'est lié que dans nos petits villages à nous on a à peu près 50% de résidences secondaires et que là quand on veut faire du travail d'aménagement d'habitat etc. ça ça pose un problème considérable parce que ces gens-là résidences secondaires ça veut dire des écarts ça veut dire des maisons construites un peu partout et là on a de très gros problèmes pour avoir une politique d'aménagement de l'habitat mais même au cœur des villages nous au village à Bauduin on a je pense plus de la moitié des maisons qui sont à des particulières enfin des privées et qui sont des résidences secondaires voilà et ouvertes un mois par an au mieux trois semaines un mois trois mois parce qu'avec Airbnb ou je ne sais quoi mais qui sont oui très très limitées pendant le temps d'occupation bien notre intervention alors choisie madame l'artisard oui là je parle en tant que maire de Saint-Jurce effectivement nous aussi on a 50-50% de maisons résidences et de maisons réun secondaires secondaires voilà cherchez le mot et j'ai voulu faire une révision j'ai fait une révision du PLU pour aménager un peu quelques petites maisons à l'entrée du village pour que des jeunes puissent venir s'installer mais ça a été un tollé on est toujours en les gens ne comprennent pas que ils puissent avoir au moins des jeunes venir s'installer au village c'est pas possible il y a eu pétition je sais pas vous avez dû le voir dans la presse grande histoire un esprit délétère dans le village voilà parce que je veux faire mettre 4 ou 5 maisons pour que si les personnes veulent venir s'installer alors quand vous entendez ça je me dis mais effectivement c'est pas possible est-ce que après la question elle n'est pas sur l'intention de faire installer des jeunes parce que ça non mais des gens qui veulent venir vivre au village non mais c'est oui oui ce que je veux dire moi j'avais eu des demandes de jeunes donc mais ça a été un tollé voilà madame Urquizar sans répondre par rapport à Saint-Jur oui oui non mais c'est pour vous dire c'est tout voilà mais pour de manière générale quand même dans l'atelier ces questions-là elles ont été pas mal abordées parce que c'est un peu la recherche de chaque commune de trouver cette équipe libre en gardant des familles en faisant installer des personnes à l'année mais en même temps en respectant les différentes règles les différentes règles oui mais non mais ça a tout été fait voilà ce qui a été dit dans les ateliers c'est que ça devient très compliqué parce que vous avez beaucoup de choses à prendre en compte et que souvent les petites communes qui n'ont pas forcément non plus des moyens techniques d'ingénieurs etc énormes il y a cette difficulté aussi d'arriver à trouver la manière de faire les projets pour que ça respecte et que ça soit accepté du coup et c'est pour ça qu'on était dans cette idée aussi de dire que le parc et la charte a ce rôle d'accompagner non non mais il n'y a pas de problème non pas ce qui est en cause ce n'est pas la finalité c'est plutôt la manière de le faire pour que ça respecte les règles en place non non mais il n'y a pas de problème on va parer écrire non non mais ce n'est pas de problème c'est plutôt la population la population qui a peur qu'il arrive des émigrés que les gens montent voilà voilà il ne regarde pas que le village est en train de mourir voilà non non mais je ne parlais pas par rapport puisque je suis venu vous voir on a fait la révision est passée de partout tout le monde nous a dit oui donc on n'a pas eu de problème là-dessus quand on fera des constructions on viendra vous voir on regardera avec vous mais c'est par rapport aux gens que voilà à la population alors il y a monsieur il y a monsieur Jean c'est monsieur Colin qui ont demandé la parole oui oui bonjour c'est un problème récurrent c'est un problème de résilience secondaire il y a peu de loueurs qui essayent de louer à l'année et il y a peut-être peu de candidats aussi dans ce contexte-là et c'est un problème aussi pour rien que pour les saisonniers de l'été qu'on a besoin d'avoir pour l'été pour renforcer l'équipe municipale on en est on en est arrivé éventuellement à créer des logements qui sont encore très provisoires mais pour la période d'été achetés par la mairie pour pouvoir résoudre les problèmes parce que sinon en plein été on ne peut pas trouver à les loger oui très juste ces questions de logement elles ont été pas mal abordées dans l'atelier effectivement monsieur Romain Colin oui c'était un peu pareil en fait le problème c'est qu'il y a de plus en plus d'hôtels clandestins qui se développent dans les villages c'est-à-dire des gens qui font des chambres d'hôtes à tout va qui ne respectent pas la réglementation ou qui font des tables d'hôtes en mode de restaurant voilà donc c'est tout ce genre de choses qui sont tolérées par les communes puisque quand ça subsiste et que tout le monde est au courant c'est qu'il y a aussi un laissé faire et voilà d'ailleurs il y a quelques temps il y a une je ne sais plus quelle ville qui ont pris la décision de cisailler toutes les boîtes à clés dans leur rue et en attendant que les propriétaires viennent rechercher puisque là c'est pareil il y a de plus en plus de logements qui sont faits pour ça ce qui fait que les personnes ne peuvent plus habiter dans les villages puisque les loyers deviennent trop chers on en sait quelque chose à Moustier on est l'équivalent d'Antibes en bord de mer en locatif du coup Corinne et puis après je dirais juste que en fait tout ce que vous êtes en train de dire ça sera approfondi dans la commission parce que là on vous rentrait déjà dans le détail c'était pareil c'était pour dire que de toute façon on n'a toujours pas le même mise sur le foncier et quand une maison du village ou même un écart mais souvent et on sait que ça va devenir une résidence secondaire on n'a pas nous communes les moyens vu les prix qui sont pratiqués on n'a pas les moyens de préempter pour éventuellement installer un résident à l'année il y a toujours un problème de moyens et voilà oui je voudrais ajouter que c'est un problème qui va se poser de plus en plus moi je viens d'apprendre que dans mon village il y a R&B qui vient de s'installer et qui loue deux appartements nous les R&B on ne les connait pas tous parce qu'ils ne sont pas tous vraiment répertoriés mais on doit en avoir des dizaines du coup sans vouloir je ne vais pas demander un mot participatif mais il y a des solutions pour répondre à ça du coup peut-être on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça sera le travail de la commission donc si vous êtes intéressé participer à la commission au mois de mai je vous redonnerai les dates tout à l'heure je pense que ce qu'il faut retenir ce qui est en jeu c'est quelle est l'intention générale au niveau de la charte et puis ça doit traduire quel est le rôle du parc sur ces questions-là puisque c'est souvent un sujet qui inquiète un peu dans les communes où on a l'impression qu'on va venir rajouter une réglementation de plus alors que c'est déjà assez compliqué etc alors que le rôle du parc il est bien dans la mise en cohérence et aussi l'accompagnement des communes pour essayer justement de faire des projets qualitatifs pour que ça soit accepté après parce que ça correspond aux réglementations voilà donc je pense qu'il faut qu'on avance il est 6h20 il nous reste encore deux orientations derrière bien allez le sondage le sondage désolé et qu'est-ce qu'on garde comme terme de recontrer l'investir qu'est-ce que vous préférez bon c'est un peu pareil il n'y a pas de choix les deux capitaine les deux non ça fait un peu doublons bon ça va être différent selon les villes du coup à Valençois on a besoin de reconquérir a priori par ailleurs c'est peut-être pas forcément les mêmes soucis on pourra choisir éventuellement plus tard c'est pas dramatique vous nous ferez des retours est-ce que Yvan tu lances le sondage le sondage est déjà lancé j'en suis à 32 votes bah oui mais tu sais il y a de moins en moins de présents ça monte encore il en reste deux il faut tenir bon il en reste deux bon il y a encore 50 participants officiellement merci c'est pas que des élus j'en suis je sais il y a une dizaine là le sondage c'est bloqué on va y avoir le sondage le sondage c'est fini oui c'est bon 81% pour 19% modification de formulation du coup sur l'agriculture monsieur Clapp comme monsieur Bianchi est absent c'est vous qui prenez la main qui n'est pas là donc je vais prendre je vais prendre la main donc maintenir une agriculture et un pastoralisme vivant donc tourner vers l'avenir valorisant les ressources du territoire en accompagnant l'évolution des pratiques et l'adaptation aux effets du changement climatique donc ça c'est l'orientation qui a été débattue à ce niveau là je vous rappelle juste le cadre d'intervention d'un contexte général donc de l'effet du changement climatique on a parlé tout à l'heure gel sécheresse parasite ainsi de suite activité agricole ça c'est très encadré politique agricole commune réglementation l'organisation professionnelle nous avons aussi l'évolution et des attentes sociétales en jeu reconnaissance du rôle de l'agriculture par l'ensemble de la population activité en profonde mutation transition des pratiques en cours mais avec des grandes des difficultés d'adaptation et un point économique incontestable culturel et rôle reconnu sur l'environnement et les paysages ça nous les avons avec les ouvertures et surtout les fermetures deux milieux dans ces mesures il y a quatre mesures il y a quatre mesures favoriser le renouvellement de génération d'agriculteurs en préservant les savoir-faire et les infrastructures agricoles en termes de patrimonial donc c'est encourager l'installation préservation et mobilisation du fonds d'agriculture conservation aussi des variétés locales ça passe par là le patrimonial favoriser le maintien des sièges d'exploitation et l'accès aux bâtiments agricoles maintenir un accès à la ressource en eau aussi l'action numéro deux soutenir un pastoralisme viable indispensable à la vie de nos communes et la diversité de nos paysages donc c'est des actions qu'on mène déjà en partie l'ouverture des milieux avec l'action Campas préservation du foncier avec l'OPLU ou la mise en place de POPI c'est aussi le soutien aux équipements pastoraux voilà c'est le soutien des éleveurs face à la prédation aussi le maintien des mesures agri-environnementale et bien entendu tout ce qu'on avait mis en place berger d'appui diagnostic prédation et action de valorisation des métiers et des produits l'action 3 c'est accompagner l'adaptation des pratiques agricoles face aux contraintes économiques au défi du changement climatique et à l'érosion de la biodiversité donc en termes d'action ça peut être accompagnement des pratiques vers l'agroécologie autour de qualité des sols et de l'eau ça en fait déjà c'est regain on en a parlé tout à l'heure et on va au-delà de la qualité des sols et de l'eau le développement de l'agroforesterie plantation des haies ça aussi en partie regain mais il y a toute une politique d'infrastructure agroécologique en termes d'expérimentation de formation le petit jardinage écologique ainsi de suite et le dernier axe la dernière mesure qui est le point 4 c'est reconnaître et valoriser les métiers les pratiques engagées pour la nature les produits agricoles répondant aux besoins alimentaires locaux donc là ça passe par la promotion des produits bien entendu la valorisation des productions grâce à la marque Valeur Park c'est aussi les circuits courts de proximité microfilière c'est le maintien de la biodiversité domestique et en même temps bien sûr c'est un appui aux projets alimentaires territoriaux comme à Castella enfin non le comité de commune on est là qui gorge l'hiver voilà en clair je ne sais pas si j'ai raté quelque chose non c'est très bien résumé après c'est vrai que c'est une orientation sur laquelle il y avait plutôt l'unanimité dans la oui c'était pas quelque chose il n'y avait pas de après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler ça ne veut pas dire que que c'est pas important non c'est l'agriculture très importante ça ne serait-ce que pour beaucoup de choses il n'y a pas que manger il y a la biodiversité parce que voilà ça ouverture ou pas fermeture des milieux et ainsi de suite donc tout est en cohésion sur notre territoire et l'homme a façonné aussi ce territoire grâce à l'agriculture donc on ne peut pas l'ignorer Corinne on ne peut pas en tenir compte oui simplement sur le terme maintenir qui en plus donc a l'air d'être un peu en suspens est-ce que c'est peut-être très ambitieux mais est-ce que promouvoir une agriculture c'est un peu c'est peut-être ambitieux mais c'est un peu aller au-delà que de simplement maintenir je suis d'accord avec toi Corinne alors maintenir promouvoir ou soutenir soutenir on avait conclu que c'était pas c'est pour ça qu'on avait mis maintenir mais c'est vrai que promouvoir c'est peut-être plus positif que le maintien ça fait un peu pouf pouf c'est un peu plus ambitieux c'est le troisième âge qui tombe ouais c'est ça maintenir ça fait subventionner c'est pas subventionner l'agriculture et promouvoir ça donne l'accent c'est pas forcément peut-être que l'action oui mais promouvoir ça donne aussi l'idée qu'on met en avant un certain type d'agriculture et de pastoralisme par rapport à ce que disait par exemple monsieur Gérinjean tout à l'heure il y a peut-être ce côté là aussi voilà je sais pas c'est vrai que c'est peut-être mieux moi ça me convient aussi promouvoir est-ce que tout le monde est plutôt dans cette idée ou pas oui promouvoir c'est très bien oui ouais moi aussi ça me plaît mieux promouvoir c'est bon allez alors allez c'est votre dernier mot vous voudrez intervenir deux secondes par rapport à ça oui c'est possible une fois de plus c'est un sujet qui est très délicat on est tous conscients que l'agriculture et l'élevage sur nos territoires est indispensable il n'y a pas de problème là-dessus que leur situation est délicate à plusieurs niveaux qu'ils ont été entraînés dans des dérives à une certaine époque qui n'est pas toujours de leur fait à eux de leur décision à eux mais c'était parce que d'un point de vue économique pour pouvoir survivre ils ont été poussés dans de la production dans des territoires qui supportent difficilement des modèles agricoles qui sont justement tournés vers le productivisme à tout prix et toujours plus maintenant je crois que le rôle du parc ce n'est pas non plus de signer un chèque en blanc et de donner un accord à chaque fois pour tout ce qui concerne ces activités agricoles et d'élevage et je pense que c'est aussi normal qu'on ait une certaine exigence par rapport à ces milieux-là et que des fois on puisse avoir un regard critique quand même sur certaines pratiques pour être concret il y a quand même des paysages qui ont été bouleversés par des pratiques agricoles récentes qui ont surtout dérivé parce que les moyens au niveau mécanique sont vraiment devenus très importants par rapport aux parcelles qu'on a et bien sûr c'est passé par l'arrachage des haies maintenant on subit de l'érosion on subit des pollutions parce que certains engrais ou certains traitements n'arrivent plus à être assimilés au bon moment bon bref c'est quand même des sujets qui sont très délicats et moi je sais à un titre personnel sur la commune de Saint-André et sur le canton de Saint-André on a du mal justement à réorienter un petit peu les pratiques agricoles et il me semble que la sortie ne peut se faire que par la valorisation des productions de façon à ce que plutôt que de faire de la quantité on fasse de la qualité sur nos territoires et il me semble très important que le parc à ce niveau-là ait une position qui soit claire on n'est pas derrière l'élevage à tout prix on n'est pas derrière l'agriculture à tout prix on est derrière une certaine agriculture et un certain élevage et beaucoup de problèmes de biodiversité et de problèmes environnementaux sont quand même liés d'assez près à ce modèle récent d'agriculture et d'élevage vers lequel une fois de plus ont été poussés nos éleveurs et nos agriculteurs donc voilà je voulais juste dire que le parc non plus ce n'est pas un chèque en blanc et une validation de tout ce qu'il y a derrière ces problématiques on doit avoir un esprit un petit peu un regard un peu critique et être très vigilant parce que vraiment je pense que l'avenir du parc se joue aussi sur ce terrain-là pour aller si tout le monde est d'accord avec l'intervention de M. Gérinjean est-ce qu'en mettant en respectant plutôt que valorisant les ressources du territoire ça ne donne pas justement un peu plus cette connotation que ce n'est pas n'importe quelle agriculture quoi qu'on va promouvoir ça me conviendrait que valorisant c'est plus fort il y a la notion de respect je pense aussi quand on valorise c'est mieux je ne sais pas si c'est aussi clair il y a M. Branchac qui a demandé la parole et Arlette vous disiez que oui Suzanne Gérard a mis un petit mot sur l'ordinateur regarde qu'est-ce qu'il a dit promouvoir me paraît bien une agriculture de qualité une agriculture de qualité ça renvoie au label c'est pas le rôle du parc respectueuse c'est pour ça que moi je pense qu'il vaut mieux protégeant les ressources ou valorisant les ressources ou respectant les ressources mais voilà en tout cas c'est ce qu'on voulait traduire M. Gérinjean en disant valorisant les ressources mais si c'est pas assez expliqué tout en respectant on garderait les deux mais ça commence à faire une longue phrase ça fait une phrase un peu longue respectant il y a quand même la notion forte peut-être c'est plus explicite M. Branchac ça rejoint ce que vous venez de dire puisque vous avez très bien traduit ce que disait Saint-André respectant c'est tout à fait ça et notamment dans les ressources n'oublions pas les ressources en eau où il y a la maîtrise quand même des volumes d'irrigation puisque ça sera pris et je pense que là aussi notre agriculture doit tenir compte de ces ressources en eau et ça je ne le vois pas clairement mentionné mais c'est peut-être dans le travail de la commission que ça sera peut-être marqué plus précisément mais bon c'est quand même quelque chose sur notre territoire qui est très important de ne pas faire n'importe quoi par rapport à notre agriculture et ces ressources en eau du coup est-ce que monsieur Klab vous en pensez quoi est-ce que moi je pense que garder les deux mots ça commence à faire un peu long après on a des phrases qui sont un peu lourdingues la notion de biodiversité elle est où là et bien c'est les ressources quoi alors est-ce que vous voulez mettre ressources naturelles ouais ça serait ouais peut-être c'est peut-être plus au moins ça ça oui on englobe beaucoup de choses c'est peut-être plus explicite quoi voilà c'est plus qu'est-ce que c'est qui voulait intervenir qu'est-ce que c'est une agriculture un pastoralisme mort parce que vivant je ne sais pas ce que ça devient au début c'était maintenir un pastoralisme ah oui d'accord ça faisait un peu soin pas diatif excuse-moi c'est vrai peut-être que vu que maintenant on a pour promouvoir on a peut-être plus besoin d'avoir vivant finalement pour une orientation qui ne devait pas faire débat on a tout à changer moi je propose très gros sur les phrases donc tu vois on aurait promouvoir une agriculture et un pastoralisme tourné vers l'avenir respectant les ressources naturelles du territoire en accompagnant l'évolution des pratiques et l'adaptation c'est ça oui c'est bien alors j'enlève ça valorisant oui c'est pas d'autant plus que valorisant ne va plus du tout avec ressources naturelles oui c'est ça ça voudrait dire en prendre encore plus alors est-ce que tout le monde s'y retrouve oui est-ce que Luc est avec nous oui je suis avec vous est-ce que ça te ça te ça te paraît techniquement clair quoi enfin alors je me permets de demander à Luc parce que l'élu référent n'est pas là c'est pour ça on a un peu chamboulé alors effectivement maintenir c'était l'enjeu c'est le diagnostic c'est qu'aujourd'hui on a une agriculture un pastoralisme qui sont très présents qui couvrent l'ensemble du territoire et l'enjeu il était on voulait pas avoir on voulait avoir la modestie et pas la prétention aussi de faire du développement à tout craigne je veux dire les acteurs agricoles et pastoraux sont organisés aussi mais vraiment de participer au maintien et de ne pas perdre c'était l'enjeu principal promouvoir c'est intéressant effectivement ça nous projette plus ça nous ça nous met face aussi à des obligations de moyens peut-être avec juste un petit bémol attention à pas tomber dans la promotion c'est pas ce qu'on fait nous effectivement on aimerait en faire un peu plus de la promotion des circuits mais là c'est la promotion du modèle agricole voilà je dis juste voilà attention à ça et on n'est pas des voilà on ne vend pas des flyers voilà on essaye de travailler avec les agriculteurs sur leurs problèmes du quotidien mais pourquoi pas promouvoir et le terme valoriser il était intéressant aussi parce que il renvoyait effectivement quand on donne de la valeur on donne de l'importance et donc effectivement on respecte voilà mais bon respecter les ressources naturelles pourquoi pas après il faudra juste que quand un agriculteur lit ce truc là il faudra bien lui expliquer qu'on lui impose enfin comment dire il y en a pour beaucoup le respect des ressources naturelles ça fait partie de leur quotidien de leur métier il ne faut pas arriver là en disant voilà tu dois mieux respecter les ressources naturelles tu ne l'as pas bien fait jusqu'à maintenant il faut faire attention à ce discours peut-être qu'il faut pas qu'il se sente jugé culpabilisé jugé voilà effectivement c'est un des métiers je cite Claude Schelland maire de Vinon et agriculteur c'est un des métiers qui est le plus facile et le plus jugé à travers la presse tout le monde a un avis sur l'agriculture et Claude Schelland dit souvent voilà j'entends jamais trop de choses sur les dentistes ou des corps de métier voilà ou les pharmaciens ou les pharmaciens sur les dentistes tu peux en attendre ouais non mais voilà et supprimer vivant bon ben effectivement il y a tourné vers l'avenir qui me paraît important de garder c'est vrai que un pastoralisme mort c'est aller regarder des moutons et des photos de bergers dans un écomusée ça peut être très chouette pour les visiteurs mais c'est quand même mieux de les regarder dans la colline alors ce que tu veux dire Luc c'est que si on garde valorisant au lieu de respectant c'est peut-être plus constructif et moins stigmatisant alors que quelque part ça veut dire la même chose je dis juste attention à ça on peut garder respectant les ressources mais il faut voilà il faudra que collectivement on soit vigilant sur la façon dont on l'explique on ne peut pas montrer du doigt tous les agriculteurs du même niveau parce que c'est vrai qu'il y a des agriculteurs qui font très bien leur métier qui respectent qui respectent en définitive l'environnement dans lequel ils le font et je ne voudrais pas stigmatiser en définitive une profession agricole où où les vieux ont du mal à passer la main et les jeunes ont du mal à la reprendre voilà donc là aussi c'est pas parce qu'il y a quelques brebis galeuses qui profitent d'un système que tout le monde le fait voilà notamment alors on a l'exemple de Regain alors je ne sais plus combien ils sont dans Regain mais ils sont un paquet d'agriculteurs à s'engager là-dessus sur voilà donc si on veut aller que tous les agriculteurs puissent prendre le pas d'un exemple comme Regain il ne faut pas déjà les accuser de faire ce qu'ils ne font pas moi je protège cette profession parce que je pense que c'est la base même de notre territoire et que voilà je pense que c'est difficile de 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 je ne pense pas que c'était le fait de 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 les pointer du doigt pour dire vous ne respectez pas il me semble qu'on a dit que la charte elle s'est allée sur 15 ans donc c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps et tous les nouveaux agriculteurs qui ne sont peut-être pas aussi vertueux ou peut-être n'ont pas conscience cette charte au moins fera un rappel sur le respect des ressources naturelles etc. mais dans le temps ce n'est pas pour pointer je pense que les agriculteurs d'aujourd'hui comme tu disais les brebis galeuses on les connaît il n'y en a pas énormément mais je pense que dans le temps ça vaut le coup de rester dans le respect des ressources naturelles on est dans le consensus puisque pourquoi on ne mettrait pas promouvoir et valoriser une agriculture et une passionnée en respectant tout en respectant tout en respectant puisque là on veut valoriser on veut promouvoir promouvoir étant plus fort que maintenir je pense qu'on peut laisser valoriser mais pas le mettre au même endroit si vous voulez c'est pas trop la même chose après là je pense qu'on va alourdir en faisant ça là l'idée c'est plutôt de dire que valoriser les ressources naturelles ça veut dire que comme disait Luc on met en avant des agriculteurs qui font le choix de s'appuyer sur la nature pour en faire un atout pour eux et ils valorisent les ressources naturelles et voilà c'est plutôt c'est plutôt ça qu'on n'avait pas on n'avait pas mis naturel donc c'était valorisant pardon attention là je suis d'accord avec toi Antoine là on est en train de changer en fait l'orientation de cette phrase bon moi de toute façon évidemment j'irai dans le sens que vous souhaitez mais si tu mets valoriser les ressources naturelles là on est dans plus que plus et ça ne nous convient pas donc moi je crois que si on revient au terme valoriser bon pourquoi pas les ressources oui d'accord mais je trouve que c'est absolument pas montrer du doigt ni être péjoratif que de dire on respecte les ressources naturelles du territoire pour une bonne agriculture je veux dire on est quand même l'agriculture a un peu oublié ce respect quand même de la nature par rapport au modèle où on les a poussés une fois de plus c'est pas les montrer du doigt c'est essayer de dire on est dans un parc et un parc se doit d'être vigilant à ce niveau là je pense pour finir juste mon intervention pour répondre à Bernard Clapp je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à travailler sur justement la transmission des exploitations qui ont souffert d'une taille trop importante maintenant tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de déprise donc il y a des agriculteurs qui ont pris beaucoup de place et quand on prend beaucoup de place on passe à des méthodes d'exploitation qui sont souvent beaucoup plus dommageables pour l'environnement mais ça c'est pas non plus c'est pas une volonté de leur part mais c'est que la place a été laissée par les autres et je pense que si on veut revenir à une agriculture un peu plus équilibrée il faut vraiment travailler pour qu'on ait beaucoup plus d'exploitation sur les territoires pour produire des produits de qualité qui trouveront des débouchés locales avec un bon niveau de rémunération pour leur production là il y a un vrai travail à faire après on voit bien qu'une exploitation qui grossit qui grossit qui passe de 500 brebis à 1500 puis à 2000 puis à 3000 et puis pourquoi pas à 4000 dans le futur parce qu'il n'y a pas de limite à ça ça ne peut pas aller bien avec l'équilibre du milieu voilà je suis d'accord alors est-ce que vous voulez voter ou je ne sais pas vous exprimer il y a quand même un petit élément qu'on pourrait rajouter par rapport au message que je t'ai envoyé c'est que sur le principe valoriser les ressources naturelles dans l'esprit des gens je pense que l'acception la plus courante ça va quand même être d'exploiter les ressources naturelles ce que proposait tout à l'heure Antoine en disant promouvoir et valoriser l'agriculture ou le pastoralisme tout en respectant les ressources naturelles ça permet de combiner les deux idées c'est-à-dire de valoriser les produits et une agriculture respectueuse mais bien respecter les ressources naturelles comme le paysage dont on n'a pas parlé là par rapport aux impacts que vous évoquiez du pastoralisme ou même des grandes cultures intensives et du coup ça permet quand même de garder les deux idées sans tomber dans le risque de comprendre qu'on va exploiter les ressources naturelles promouvoir et valoriser c'est juste un doublon mais bon c'est pas grave si vous voulez on le garde avec celui-là c'est pas un doublon promouvoir et valoriser pas du tout non c'est pas un doublon c'est pas synonyme du tout ok et là comme ça ça vous convient pas mal mais Suzanne oui effectivement j'ai pensé à ce que il parlait de paysage on n'en parle pas du tout c'est effectivement souvent on impose tout un tas de règles à la population et malheureusement certains biais il y a les vrais agriculteurs mais certaines biaises des fois pour partir dans des trucs pas très cool en matière d'aménagement et de construction sauf que nous par contre on ne peut pas intervenir là-dessus ça c'est géré que par les PLU ou par les par les les gens qui instruisent permis et autres pardon c'est vrai est-ce que ressources naturelles ça n'en ne veut pas les paysages je vais essayer d'extrapoler un peu par rapport à ce que je pense que voulait dire monsieur Marange c'est qu'à mon avis il ne faut pas tout mélanger c'est-à-dire que là on est dans une orientation où on parle d'agriculture on ne parle pas de paysage on ne parle pas de respect de la biodiversité ce que dit par exemple monsieur Marange qui est tout à fait justifié et qui s'entend je pense qu'on va le retrouver plutôt dans l'orientation paysage parce que sinon ça veut dire qu'en gros on charge les agriculteurs de la responsabilité de choses ce n'est pas là que ça se traite ça se traite dans l'orientation paysage je ne voudrais pas qu'il faut qu'on garde un équilibre dans nos orientations il y a quand même des orientations qui doivent être plutôt là pour aussi soutenir un développement économique donc si dans les orientations qui sont en lien avec le développement économique on y recolle les questions de l'eau de la biodiversité du paysage alors bon autant mettre tout oui mais on veille à la cohérence Arlette on veille à la cohérence ça en fait partie et on le dit tout le temps quand vous regardez dans les mesures l'adaptation des pratiques agricoles par rapport à l'érosion de la diversité ça y est partout c'est instillé partout mais si en plus on en fait la finalité je dirais à un moment donné on n'est plus dans une orientation de développement vous voyez ce que je veux dire il faut trouver le juste équilibre c'est difficile Suzanne parce que tout est transversal et on ne peut pas tout séparer et mettre chacun dans une carte je ne dis pas qu'il faut se séparer je ne suis pas en train de vous dire ça la preuve c'est qu'on fait référence aux ressources etc mais je pense qu'à un moment donné on ne peut pas tout mettre dans tout sinon ça pourrais-je dire un mot dans un instant oui oui j'en connais là oui valoriser nous pose problème premièrement langage économique ça veut dire faire du profit ce qui a une image capitaliste je ne suis pas contre sur des produits et dans d'autres cas par exemple pour les déchets valoriser est aussi bien employé pour l'incinération qui crache des dioxines voire l'incinérateur de foie c'est je pourrais et recycler or ça n'a rien à voir et on dit valoriser officiellement c'est dans tout dans tous les rapports donc valoriser ne me semble pas un mot facilement utilisable promouvoir oui donner de la valeur oui parce que valeur ça peut être utilisé aussi pour l'honneur etc mais valoriser est vraiment un mot caractéristique du langage néolibéral actuel bon voilà là je dis rien ça ne m'appartient pas non 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 mais je dis ce que je répète sans arrêt le débat en cours c'est vraiment de dire attention à ne pas remettre des enfin je veux dire à un moment donné il faut quand même que je suis d'accord Antoine la charte elle est hyper transversale et il y a de tout dans tout mais après il faut aussi qu'il y ait un peu de lisibilité et de clarté si on met tout dans tout au bout d'un moment on va plus s'y retrouver quoi enfin voilà je pense que là quand même en mettant respectant les ressources naturelles le paysage ça fait partie des ressources naturelles quoi enfin ou alors on enlève naturel on garde les ressources du territoire c'est plus global et il y a aussi d'autres ressources pas que naturel on enlève c'est pour ça que d'ailleurs on n'avait pas mis naturel au début parce qu'on voulait que ce soit plus global excuse-moi d'intervenir une dernière fois moi je suis plus d'accord excuse-moi d'intervenir une dernière fois c'est important de mettre ressources naturelles parce qu'on retrouve la problématique qui a été amenée tout à l'heure sur la ressource en eau par exemple qui pour moi paraît très importante qui est naturelle et je pense que comme cette phrase-là est notée elle a un sens elle a un sens c'est vrai que valoriser ça peut avoir une dérive mais dans ce sens-là valoriser peut-être aussi compris comme donner de la valeur à une production vers la qualité par exemple moi ça ne me gêne pas trop pris dans ce sens-là cette phrase-là maintenant elle a un sens un équilibre si on commence à chaque fois à changer les choses on déséquilibre l'ensemble et effectivement tu as raison Suzanne il y a une histoire de compromis là-dedans il faut garder un équilibre et en veillant en ressources naturelles non ? non on commence pas veillant veillant c'est pas très engageant je suis désolé mais on est en train de refaire un atelier complet ça ne me va pas ça je ne peux pas considérer qu'un atelier où 40 personnes ont contribué à tous les niveaux à travailler on reprenne toute la formulation et qui à la fin ne maintient pas l'essence même de ce que cet atelier a dit où je refais faire un tour et je ne fais pas juger aujourd'hui mais c'est voilà les ateliers ont été là ont été faits alors c'est vrai qu'on était juste M. Clapp la formulation elle le formule complètement la formulation elle ne trahit pas le contenu de l'atelier là je pense quand même M. Clapp si il y a quelque chose qui vous paraît là si on reste à celle-là comme on disait je peux dire quelque chose oui Liliane promouvoir et valoriser au départ comme le soulevait Luc il y avait maintenir pourquoi on ne mettrait pas préserver parce que c'était dans ce sens-là moi qui participe à la commission agriculture et pastoralisme dans le cadre des commissions réservées enfin proposées aux élus c'était dans ce sens-là aussi de préserver là ça ne va pas le faire si on met préserver parce que préserver une agriculture tournée vers l'avenir ça veut dire que les autres ouais je ne sais pas j'ai peur que ça soit un peu un peu limitatif quoi cette formulation est bien en fait maîtriser l'atelier qui a écrit maîtriser voilà maîtriser c'est différent de promouvoir et valoriser non mais l'atelier il n'avait pas écrit c'est le séminaire d'élus qui a proposé sur la base de l'atelier moi il me semble que la formulation actuelle correspond au sens au contenu de l'atelier après c'est vrai que bon à un moment donné il faut qu'on arrête un truc et qu'on le mette au vote quoi mais bon voilà excusez-moi j'interviens c'est pour ça qu'il faut moi j'ai fait un petit j'ai écrit plutôt que de parler puisqu'on est nombreux à parler mais c'est pour ça que maintenant il faut s'en tenir à ce qu'a dit l'atelier à travailler sur cette optique là sinon on s'en sort plus alors est-ce que du coup on met au vote cette formulation là non mais c'est surtout qu'on tourne en rond et que là on tourne en rond exactement est-ce que là la formulation elle c'est quand même assez consensuelle par rapport à tout ce que vous avez dit non on s'y retrouve oui après il pourra y avoir des petites améliorations si les conseils municipaux nous font remonter des propositions on pourra l'améliorer d'accord allez alors on met au vote sinon tu peux lancer alors évidemment ne tenez pas compte de ce qu'il y a écrit dans le sondage puisqu'il n'a pas été actualisé le sondage c'est que vous voyez là à l'écran oui oui c'est bon allez on va attaquer la dernière orientation qui n'est pas la moindre qui va en plus amener pas mal de discussions et après ça ne sera pas tout à fait fini il y aura encore un truc à faire après ne vous réjouissez pas trop vite je suis désolé c'est allez hop je vois qu'on est passé à côté de la plaque et oui on le savait que ça allait être dur de respecter les horaires on le savait oui mais là vraiment on arrive au bout là on arrive au bout non mais il faut arrêter il faut arrêter de discuter comme ça c'est n'importe quoi là je finis oui c'est bien Nina tu as la parole voilà 96% pour formulation des ateliers 15% atelier mais modification formulation Nina je crois que c'est à toi et après Amélie yes merci président alors si l'agriculture faisait débat je vous laisse imaginer un petit peu le sujet du tourisme donc pour vous présenter l'orientation qui a été choisie elle s'intitule agir pour installer l'équilibre entre activités touristiques pérennes vie locale et respect des patrimoines en prenant soin des ressources naturelles et humaines du Verdun vous l'avez compris cette histoire d'équilibre a beaucoup fait débat lors de ce séminaire ce qu'on vous propose c'est de ne pas s'attarder tout de suite dessus d'abord de rappeler un petit peu le cadre d'intervention et puis les mesures proposées et ensuite on vous proposera pour le coup un petit débat bien nécessaire sur cette notion d'équilibre en tout cas pour revenir sur les autres notions qui sont présentées dans cette orientation donc on parle de vie locale dans la mesure où il faut impliquer les habitants qu'ils ne se sentent pas dépossédés de leur propre patrimoine de leur propre environnement quand on parle du respect des patrimoines donc on a parlé de la culture on a parlé de pas mal de biens communs au final l'idée c'est qu'aussi avec le tourisme on arrive à les faire vivre et à les mettre en valeur et bien entendu de prendre soin des ressources naturelles et humaines du Verdun on sait tous à quel point c'est important et notamment dans ce contexte actuel pour parler un petit peu du cadre d'intervention donc le premier point c'est le besoin de diversification des activités économiques liées au tourisme pour s'adapter aux grands changements en cours on en parle tout le temps changements climatiques crise sociétale économique et environnementale et être moins dépendant de ces aléas donc pour donner un petit exemple par exemple la ressource en eau il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui sont basées sur le rapport qu'on a avec l'eau ou bien l'eau dans toutes ses formes que ça soit l'eau de la rivière ou bien la neige dans l'avenir on risque d'en avoir un petit peu moins donc comment est-ce qu'on s'adapte c'est aussi par rapport à tout ce qu'on parle et redit sans cesse par rapport à l'étalement de la saison touristique pour exploiter enfin exploiter c'est pas le bon mot mais pour pouvoir développer un petit peu les ailes de saison et proposer des activités qui soient diverses que l'expérience soit vraiment variée et qu'on ne prenne pas de risque en se spécialisant sur vraiment une seule discipline qui risquerait de mettre toute l'activité touristique en danger le deuxième point c'est par rapport au rôle du parc dans l'organisation de la compétence tourisme puisqu'on sait tous qu'il y a de nombreux acteurs qui sont impliqués dans cette compétence qui appartient désormais donc aux EPCI mais pour lesquels les départements les régions ont aussi leur mot à dire puisqu'ils participent à des plans et qu'il y a une multitude d'acteurs et puis un sacré millefeuille de compétences et puis d'acteurs à prendre en compte ensuite le point suivant c'est par rapport au principe d'intervention de la charte dans le domaine du tourisme trouver l'équilibre entre économie et environnement considérer les habitants anticiper et accompagner les changements et l'évolution des pratiques touristiques à la fois les pratiques touristiques des socioprofessionnels mais aussi celles des touristes s'attacher à la valeur de l'offre et le contenu lié au patrimoine à l'authenticité et à l'ancrage au territoire donc ça c'est par rapport à tout ce qui est en train de changer actuellement et puis ça a un petit peu pris un coup d'accélération avec le contexte Covid on se rend compte qu'on ne fait plus du tourisme maintenant comme on en faisait dans le passé à la fois les professionnels mais aussi les touristes il y a tout ce problème sur l'excursionnisme sur la volonté de faire des photos sur voilà et puis même en termes de tourisme professionnellement on fait le métier a beaucoup changé pas seulement pour les hébergeurs mais pour tous les prestataires de sport d'ovie les restaurateurs et toutes les professions qui au final travaillent avec les touristes et enfin le dernier point porter un modèle touristique partageant les responsabilités et les financements pour garantir l'accès à la nature en organisant un accueil de qualité à la hauteur de la notoriété du verdon typiquement on peut reprendre le projet actuellement en site sur le grand site qui finance comment est-ce qu'on s'organise qui prend la responsabilité comment sont impliquées les communes quel est le rôle du parc et comment est-ce qu'on partage les financements et les recettes et les dépenses voilà donc les points qui ont fait beaucoup débat donc c'est ce fameux équilibre tourisme-environnement à quel endroit est-ce qu'on place le curseur dans cette charte on en parlera juste après et ensuite la question du financement voilà ça fait beaucoup débat dans les actualités avec notamment le projet grand site mais ce n'est que le début il y a plein d'autres projets et puis tant mieux parce que c'est les projets qui nous font avancer mais du coup comment est-ce qu'on s'organise dans l'avenir voilà j'en ai fini bien Nina Amélie alors je poursuis donc avant de laisser la parole au président je vous présente les propositions de mesure accompagnées d'une action qu'on a choisi de mettre en lumière afin d'illustrer nos propos donc la première mesure elle est donc à définir encore on a le choix entre fédérer tous les acteurs publics et privés pour assumer collectivement la gestion de la fréquentation améliorer l'accueil sur les sites et accompagner l'évolution des métiers du tourisme et des pratiques de loisirs ou fédérer tous les acteurs publics et privés pour maîtriser réguler collectivement la fréquentation améliorer l'accueil sur les sites et accompagner l'évolution des métiers du tourisme et des pratiques de loisirs donc pour illustrer cette mesure par une action on a donc pensé à l'action d'aménager gérer collectivement les sites emblématiques et fréquentés en organisant les flux et en enrichissant les modes de découverte donc poursuite des opérations de requalification des sites et définition concertée des plans de gestion pour définir sur le long terme les schémas d'accueil et de services mis en oeuvre du label Grand site de France sur les gorges déclinaison de principe du label sur les autres sites fréquentés espace lacustre gorge de Bodinard basse gorge plateau de Valençol mise en place de parcours découverte et d'une offre écotourisme modèle qui participe au rayonnement de la fréquentation au delà des sites fréquentés est-ce qu'on en débat de suite ou pas Suzanne comment je comment fonctionne il vaut mieux que tu présentes les trois mesures puisque les deux du bas ne font pas vraiment il n'y a pas de gros débat dessus comme ça on les aura en tête les trois et après on vient sur le point de discussion très bien la deuxième mesure est donc construire une offre d'écotourisme basée sur des expériences immersives proposant la découverte la rencontre et le respect des territoires du Verdon alors en termes d'action poursuivre et renforcer les images de qualification de l'offre autour de la marque valeur parc naturelle régionale signe distinctif de l'engagement en faveur de l'écotourisme dans le Verdon l'animation de la marque valeur autour d'un comité de gestion de la marque réorganisée mise en réseau des professionnels marqués à l'échelle du Verdon et à l'échelle régionale nous avons pensé ensuite construire un réseau d'itinérance valorisant les mobilités douces autour d'une offre multipratique randonnée pédestre vélo-route vélo-touchemain VTT canoë voile légère poursuite du développement du réseau d'itinérance pédestre par la création des tours du Verdon création d'itinéraires animation de réseau et mise en tourisme poursuite du développement de l'itinérance à vélo et du tourisme à vélo en lien avec l'association Vélo-Loisir Provence création d'itinéraires animation de réseau et mise en tourisme mixité des pratiques pour distinguer l'offre Verdon en combinant les modes de déplacement sur différents milieux pour finir la troisième mesure co-construire la destination Verdon et sa promotion en associant tous les acteurs partenaires pour réussir un tourisme ancré au territoire engagé dans la gestion de ses ressources et l'épanouissement de ses habitants on avait eu une petite notion le concept de bien-être avait été évoqué donc on l'a laissé en toute transparence et donc finalement l'action pour cette mesure serait donc de prendre part à la construction de la destination Verdon et contribuer aux instances de pilotage en opérant un rapprochement avec les autres espaces protégés de la destination parc national du Mercantour géoparc réserve naturelle géologique nous pensons donc animer les objectifs de gouvernance de la destination définir et partager la notion de bien commun consolider la place des espaces protégés ensuite définir et activer la solidarité pour partager les enjeux de préservation des sites dont le parc se porte garant par exemple le déploiement et animation du fonds de soutien 1% pour le Verdon mise en oeuvre des conventions ville-porte implication des intercommunalités mise en cohérence avec les documents de planification voilà pour ce qui est des mesures et des actions alors du coup je ne sais pas s'il y a des questionnements sur les sur les deux mesures qui sont qui ont traduit plutôt du consensus au sein de l'atelier au sein du séminaire des élus mais par contre on s'était rapidement rendu compte que la principale question elle tournait autour de où on met le curseur sur la gestion de la fréquentation donc là on a essayé de dire le questionnement et je pense que c'est le président qui va prendre le relais oui effectivement ça a été vraiment le débat était où on met le curseur donc il y a trois propos et fait on était parti sur deux propositions et la troisième qui est celle du milieu donc assumer collectivement la gestion de la fréquentation dont la première c'était on s'organise pour accueillir tout le monde tous ceux qui veulent venir on est à 4 millions 8 millions de personnes dans les bonnes conditions tous les visiteurs sans limite enjeu c'est trouver les solutions foncières et des financements équipements et services d'accueil donc ça veut dire quelle est la place d'implication des privés là-dedans jusqu'où aller alors là bon mauvaise image ou pas générer impact l'impact potentiel sur les sites et les paysages sur la biodiversité bien entendu risque aussi de rejet du tourisme par une partie de la population mais en même temps des touristes parce que voilà trop de touristes tuent le tourisme pour moi et donc risque de non renouvellement du label ça c'était la première proposition mais il faut se l'assumer de toute manière il faut toujours s'assumer collectivement la gestion de la fréquentation à ce niveau-là ensuite c'était limiter réguler collectivement là aussi la fréquentation mais on est bien dans limiter et réguler on peut dire aussi encadrer on définit une capacité de charge on en a parlé tout à l'heure permettant d'accueillir alors là dans de bonnes conditions et on encadre cette fréquentation donc la bonne capacité de charge et permettant d'accueillir les bonnes conditions ça peut être une opération de grand site c'est comment en définitive on calibre les aménagements pour mieux accueillir dans de bonnes conditions ça a des conséquences de toute manière enjeu trouver les moyens pour continuer les opérations de requalification des sites de gestion c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure promouvoir bien sûr les transports collectifs ce qu'on fait déjà en partie puisque vous avez déjà voté dessus notamment avec la navette blanc martel et l'itinérance l'itinérance douce le vélo avec la promotion du tour du Verdon mais la randonnée la randonnée avec ses centaines de kilomètres de randonnée étaler les flux l'aide de saison comme on dit étaler les flux ben oui c'est essayer d'enlever un peu du monde autour du lac et d'en mettre autour du bourguet ou ailleurs je sais pas à Lose par exemple c'est aussi travailler sur ces aides de saison comme Nina en a parlé tout à l'heure mais là ça passe par un autre tourisme c'est un tourisme de découverte c'est un tourisme c'est une rêverie rurale j'allais dire c'est maîtriser la communication bien entendu et là et la promotion mais on n'est pas efficace là dessus parce que des fois la télévision vous pouvez passer des promotions des communications pas voulues voilà c'est pas gagné donc on ne maîtrise pas de tout voilà je vous en ai parlé la campagne promotion tout le monde veut venir dans le Verdon voilà on va vite voir ça au mois de mai quand les soupapes vont s'ouvrir les milliers de personnes qui vont arriver comme à la Sainte-Victoire donc on risque d'avoir des communes qui s'y opposent effectivement parce que le fond de caisse c'est l'activité on le sait juillet août c'est balnéaire c'est du monde on fait le frouze on fait le pognon et on ferme voilà mais par contre assumé collectivement donc la maîtrise de la fréquentation passera par ce fameux curseur ce curseur où on le met et donc pour moi ce curseur il est à quatre niveaux on n'avait pas ce curseur Suzanne voilà c'est un seuil un seuil à fixer collectivement à partir de plusieurs valeurs un critère qui permet de se mettre d'accord sur les objectifs dans la capacité physique alors la capacité physique on en a parlé c'est l'accueil c'est la sécurité c'est la structure c'est les toilettes sèches c'est la gestion de ce qu'on peut mettre au service de touristes qui viennent découvrir en définitive notre territoire c'est pas forcément public ça marche public-privé attention là aussi parce que le privé il ne faut pas qu'il récupère que l'argent mais peut-être aussi qu'il faut qu'il en mette dedans c'est la capacité psychologique alors ça c'est le ressenti des visiteurs ou des des gens qui habitent le Verdon et qui disent moi je ne vais pas moussuer pour ne pas perdre deux heures sur la route voilà ça passe par là voilà c'est une image aussi et puis c'est les conflits d'usage ça les conflits d'usage nous les avons et nous les ressentons autour de l'eau de l'ongue mais pas que aussi conflits d'usage on parle de pastoralisme on parle pas tout on parle randonneur on parle voilà il n'y a pas de sujet tabou mais tout ça fait partie de cette capacité à approcher ce tourisme là ensuite la capacité économique c'est comment effectivement rendre pérennes nos entreprises nos emplois emplois entre parenthèses à l'année qui ne soient pas forcément des emplois précaires parce que le tourisme c'est vrai que c'est très saisonnier chez nous et c'est des emplois qui sont des fois précaires ça peut être aussi sur la mixité de l'emploi serveur aujourd'hui coupeur d'olivier demain fin de l'hiver capacité écologique aussi alors là c'est un grand pas c'est la dégradation l'impact sur les milieux l'érosion le pétinement voilà le passage de millions de personnes sur un seul site effectivement produit des dégradations importantes énormes mais tout ça c'est la capacité de charge où on met ce curseur et comment on le valide face à des professionnels qui vont vous faire le siège de vos mairies qui vont vous mettre la pression qui vont dire qu'en définitive ce territoire leur appartient plus à eux qu'à vous plus que vous vous êtes ou des retraités ou des fonctionnaires ou des personnes qui ne vivaient pas aussi de ce tourisme là et donc ce n'est pas votre priorité et pour eux c'est la leur c'est parce qu'en définitive ils vous mettront toujours en avant leur économie leur emploi et c'est eux qui font vivre en définitive c'est vrai c'est 70% de l'économie du Verdon donc c'est 70% qui font vivre entre parenthèses notre territoire l'école ainsi de suite tout ce qu'on veut j'en sais rien mais en tout cas qui font vivre le reste donc n'a pas forcément la même valeur voilà donc c'est un très gros débat qui s'est ouvert au même titre que sur la biodiversité je crois mais il faut l'assumer collectivement c'est pas sûr que les communes soient tous d'accord là-dessus sur ce qui va être choisi et c'est peut-être un des des enjeux de demain en tout cas en tout cas président le fait de réviser la charte c'est aussi l'occasion de clarifier les objectifs pour pas être dans une formulation un peu floue qui finalement peut être interprétée comme chacun a envie qu'elle soit interprétée non mais est-ce que oui allez-y allez-y Paul vous attaquez la question qui se pose aujourd'hui c'est une question qui n'est pas propre au parc que rencontrent pratiquement toutes les régions touristiques et aussi tous les même tous les pays touristiques et jusqu'à présent à ma connaissance personne n'a réussi à trouver la solution alors si personne n'a trouvé la solution ou plutôt s'il y en avait un qui avait trouvé la solution mais il a été tué et mort c'était en Libye Kadhafi qui avait mis des visas et qui limitait à 100 000 visas par an le nombre de touristes je crains que nous ne puissions faire la même utiliser la même méthode donc je pense que là c'est c'est pas c'est ce pour trancher pour mettre le curseur je pense que c'est pas c'est aux collectivités locales c'est-à-dire aux conseils municipaux de leur poser clairement la question pour savoir où ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent faire parce que si on n'a pas l'accord des conseils municipaux on peut mettre le curseur où on veut ça ne servira pas grand chose me semble-t-il donc moi je ferais plutôt un référendum ou une consultation des différents conseils municipaux en disant voilà comment se pose le problème qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait rien est-ce qu'on fait quelque chose et j'ai l'impression que la réponse aurait été on ne fait rien il y a quelques années et j'ai l'impression que depuis quelques années la pollution a évolué et que maintenant un certain nombre de communes sont favorables à une limitation du nombre de touristes ou tout au moins à changer les formes de tourisme moi je suis quand même stupéfait que de voir que dans le lac de Castillon on avait des bateaux à moteur thermique et bien la municipalité a décidé maintenant de supprimer ces bateaux thermiques pour les remplacer par des bateaux électriques c'est une évolution qui n'aurait pas pu se faire il y a quelques années donc est-ce qu'on ne pourrait pas donc utiliser cette méthode pour essayer de placer le curseur en gros Paul vous proposez qu'on laisse le choix là qu'on ne tranche pas aujourd'hui et qu'on laisse les communes je poserai ce diapo là et je leur dirai maintenant où est-ce que vous mettez le curseur d'accord il y a M. Marange qui a lavé la main pardon excusez-moi on va essayer de respecter les gens qui demandent au fur et à mesure M. Marange je rejoins Paul Cordier parce que effectivement en fait l'ambiguïté elle est à ce que le développement économique doit se faire à tout va et donc parce que le tourisme c'est de l'économie c'est quand même notre source de revenus principale du moins sur ce pack du verre d'or parce qu'il n'y a pas d'industrie il n'y a rien c'est le tourisme notre industrie et en fait tous les autres métiers qui tournent autour et la population qui vit ici indirectement ont vu en vie à un moment donné ou à un autre effectivement le curseur Paul a raison de le mettre en avant un seul pays à un moment donné arrivait à maîtriser contrairement moi j'ai connu j'ai connu le Costa Rica il y a une trentaine d'années et le Costa Rica était un pays qui maîtrisait bien j'allais dire son tourisme et qui n'a pas pu le conserver à l'échelle du temps à un moment donné ils ont levé un peu plus le pied et maintenant c'est plus ce que c'était et pourtant au début ils avaient une politique très fermée parce que ce qui dit fermée et donc moins d'évolution dit aussi moins de touristes peut-être mais après du coup un coût qui monte c'est ça en quoi chaque commune doit se positionner parce que et c'est ça qui est très difficile à faire au niveau du parc parce que pour faire l'unanimité et pour être fort tous ensemble comme le disait au début c'est comme le réchauffement climatique il faut tous être dans la même ligne parce que si une commune dit nous on veut limiter parce qu'on ne veut pas que ce soit un tourisme de masse etc parce que même si on essaie de mettre toutes les prescriptions qu'on veut pour essayer de respecter à un moment donné ça devient compliqué si une commune dit oui pour essayer de limiter ce tourisme de masse et celle d'à côté dit nord à l'échelle du territoire c'est comment dire c'est pas possible donc effectivement que chaque commune se positionne mais après ça veut dire que l'ensemble des adhérents enfin des adhérents des communes qui composent le parc doivent accepter la décision ou la j'allais dire la ligne directrice qui sera donnée et pas qui est moi je fais un peu ça à côté moi je fais un peu ça parce que moi je suis une petite commune et j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça etc etc voilà respecter la démocratie oui merci monsieur c'est très important ce que vous avez dit il y a Corine ensuite qui a levé la main après Michel après monsieur Potra je vais essayer de suivre mais vous êtes nombreux allez-y Corine oui donc moi c'est pour dire qu'en fait c'est vrai qu'on peut poser la question aux conseils municipaux mais les conseils municipaux ne sont pas l'essentiel de leurs administrés notamment de leurs commerçants et n'ont pas toujours la même position dans ce domaine que leurs commerçants alors nous on a sur la commune un certain nombre de commerçants qui vivent à l'année et qui n'ont pas non plus envie de faire du chiffre du chiffre du chiffre et qui sont prêts à ce que ce soit disons un petit peu régulé de manière à pouvoir justement accueillir les gens dans de bonnes conditions et donc prêt à et là ça serait bien effectivement mais on en revient toujours à l'éternel sujet de l'intersaison mais bon ça c'est un autre problème et certains qui sur Bauduil on n'est pas trop confrontés mais enfin malgré tout il y en a quand même quelques-uns qui sont là pour faire du chiffre pendant deux deux mois et demi trois mois et bien entendu qui sont eux favorables à ce que on prenne tout ce qui arrive quoi et ça sera difficile alors si les conseils municipaux se positionneront mais ça n'empêchera pas que tous les tous les les acteurs du tourisme ne seront peut-être pas systématiquement d'accord avec avec cette position là mais bon de toute façon à un moment il va falloir trancher nous sur la commune de Bauduil on est plutôt sur un tourisme alors malgré tout on vit le tourisme de masse mais s'il y a moyen de trouver des solutions pour le réguler on est preneur mais ce ne sera pas évident merci Corinne Michel Michel moi je voulais quand même simplement rappeler qu'on est en train d'élaborer et d'écrire la charte d'un parc naturel régional bon donc une des premières missions d'un parc naturel régional ce n'est pas effectivement de dévincer les touristes on en vit c'est clair mais de d'offrir à ces touristes un accueil correct et compatible avec l'environnement nos paysages nos ressources et notre biodiversité donc je crois que là on s'égare un petit peu parce que il faut quand même réfléchir là on ne pose pas la question on n'est pas ici pour poser la question à l'ensemble de la population qu'est-ce que vous souhaitez on est là pour essayer d'écrire une charte qui corresponde aux besoins de la population mais en respectant quand même des grandes lignes d'un parc naturel régional on n'est pas un parc national ok mais on a quand même des obligations et des ambitions qui doivent se rapporter quand même à une maîtrise de la fréquentation bon lors du séminaire moi j'ai proposé le cursus médian parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'il faut assumer collectivement sinon ça ne passera pas je pense qu'il faut travailler sur une réflexion collective sur une maîtrise de la fréquentation sinon on n'est plus un parc Jean-Marie Antoine et après il y a Romain je pense que sur l'intervention de Michel en grande partie je voulais la reprendre et deuxièmement par rapport à la proposition de Paul elle peut paraître très sympathique dans un premier temps mais moi je trouve qu'il y a un très gros risque les communes n'ont pas du tout les mêmes perspectives par rapport à ce tourisme moi j'ai connu ça au niveau de la CCAPV au niveau du traitement des déchets on risque d'aller vers vraiment une implosion au niveau des différentes communes parce que leurs intérêts ne seront pas identiques et je crois que là il y a plus de risques d'aller vers cette possibilité de référendum où chacun pourrait prendre une position et vraiment là on est en train de discuter d'une charte qui doit justement réunifier essayer d'avoir vraiment un projet commun là je pense qu'on voit vraiment une implosion à ce niveau-là moi je ne suis pas du tout persuadé que ça pourrait faire avancer ça laisse entre mains chacun se débrouille comme il veut et on perd l'esprit de la charte Antoine alors moi je suis d'accord avec les deux dernières interventions je ne vois pas du tout mais alors vraiment pas du tout pourquoi on consulterait les conseils municipaux les conseils municipaux je rappellerai juste qu'il y a 46 communes dans le parc et qu'il y a un élu par commune donc ces élus par commune peuvent s'exprimer aujourd'hui et ça nous permet de manière collégiale de rédiger ce projet de charte je rappelle aussi que ce projet ces orientations-là on va les soumettre au conseil municipal aux conseils municipaux donc et moi ma crainte imagine Paul que j'ai posé la question hier avant je ne sais plus ces derniers jours combien il y avait de navettes pour le martel combien on avait si on avait limité le nombre imagine que le retour des communes ça soit sans limitation c'est-à-dire que toi en tant qu'élu du parc tu vas tu vas mettre 50 navettes aller-retour par jour donc moi la démocratie participative c'est très bien mais après c'est nous c'est à nous comme l'a dit Michel nous on va avoir une politique on a une charte à mettre en place et les communes qui veulent y adhérer y adhérons on ne fait pas on ne fait pas une charte qui émerge de la volonté de chaque élu de tous les conseils municipaux on ne va pas s'en sortir et vraiment moi un élu par commune et on fait cette proposition je ne vois pas du tout pour moi et là on le fait donc avant de rédiger la charte on demande à tout le monde c'est pas trop comme ça qu'on avait prévu c'est pas du tout comme ça qu'il y a la commission à travailler Romain Collin oui moi je voulais dire que le souci qui se passe c'est qu'on est aussi en période Covid donc on n'a pas les mêmes clientèles que les communes ont laissé se développer c'est ce qu'on parlait tout à l'heure des multiplications de chambres d'hôtes quelles qu'elles soient et qu'effectivement maintenant ils vivent tous avec le tourisme donc puisqu'il n'y a plus d'appartements on ne peut plus louer sur place donc c'est ça le problème et si on fait le tour de toutes les communes en voisinant le parc du Verdon c'est rare de trouver quelque chose d'ouvert hors saison parce que tout le monde a travaillé qu'en saisonnier les trois quarts y compris Vauduenne d'ailleurs ou les autres communes donc je trouve que c'est important ce qu'est en train de dire Romain et pour faire le parallèle avec la discussion qu'on a eu sur l'agriculture tout à l'heure tout est transversal et tout est dans tout mais moi je pense qu'aussi le choix que vous allez faire c'est-à-dire la place que vous allez laisser au tourisme va aussi définir la place qui restera pour les autres activités et les autres usages sur le territoire c'est-à-dire qu'à un moment donné open bar sur le tourisme c'est aussi plus forcément de logements pour d'autres types d'activités c'est aussi peut-être du grignotage de terres agricoles pour pouvoir faire des équipements d'accueil touristique etc je prends des exemples un peu je force un peu le trait volontairement pour vous dire que ce que dit Romain je trouve que c'est important parce que ça remet aussi sur la table cette responsabilité que vous avez aussi quand vous êtes dans une commune que vous faites par exemple un document d'urbanisme vous avez cette approche globale à avoir et cet équilibre à trouver oui entre le tourisme et l'environnement mais aussi entre le tourisme et les autres activités pour que finalement il n'y ait pas une activité qui finalement empêche les autres je ne sais pas comment le dire mais je pense que c'est important de l'avoir en tête oui c'est de manière que le Covid effectivement on le voit avec les éco-gardes je veux dire ils ont pris de l'importance depuis un an ou deux en gros jusqu'à présent les communes y compris la note je pense il n'y a pas leurs soucis majeurs et là effectivement la publicité qui est du monde tout le monde se rend compte c'est clair que les deux années qu'on vient de vivre elles ont remis sur la table un certain nombre de questions voilà Paul ? oui moi à titre personnel je serais pour la solution la plus drastique c'est-à-dire limiter et réguler la fréquentation mais une fois que j'ai fait cela en fixant une capacité de charge est-ce que ça sera appliqué par les communes du parc ou non ? chacun va appliquer comment ? je veux dire je n'ai aucun pouvoir pour que ce choix que nous faisons qui est de notre ressource je le vous le concède mais comment fait-on pour l'appliquer ? si on ne peut pas l'appliquer alors ce que l'on écrit c'est pour se faire plaisir et rien d'autre je pense Paul que faire voter les communes n'est pas la solution parce que je ne vois pas comment on peut faire voter les communes et dans ce cas avec des votes différents on arriverait presque à avoir 23-23 des orientations différentes et une charte à la carte c'est-à-dire tu accompagnerais ou pas les communes qui font un choix ou un autre choix moi le tourisme ne se consomme pas comme ça maintenant c'est vrai mais tu as les possibilités de limiter tu as des PLU un PLU peut mettre effectivement en action ou pas des aménagements moi je suis désolé je prends intrigance en 30 ans mon village a toujours été fermé à la circulation tu n'as pas un touriste qui rentre et à l'intérieur tu as un parking un parking qui fait une vingtaine de places Monsieur Clapy il rentre il ne rentre pas on peut réguler maintenant oui mais tu peux réguler les activités mais c'est vrai que c'est une volonté et une vision économique des choses parce que c'est un mix si vous voulez du tout tourisme ce n'est pas un problème faites du tout tourisme mais ne comptez pas je pense sur une validation en plus Michel l'a dit on est dans un parc oui oui il n'y a même il n'y a même pas à réfléchir on est obligé effectivement d'essayer de limiter de réguler de trouver des solutions pour trouver des activités économiques touristiques qui dégradent moins l'environnement et la biodiversité dans lequel le travail c'est exactement ce que j'ai écrit tiens bon alors Arlette si vous voulez l'exprimer oralement puis après il y a Michel qui a levé la main mais Corinne je ne sais pas si c'est la main de tout à l'heure ou si vous avez relevé la main oui non j'ai relevé la main pour dire que je pense qu'au niveau du conseil municipal je ne pense pas qu'il y ait de problème sur la régulation ou au moins d'assumer la maîtrise mais le problème bon déjà nous on est un cul-de-sac c'est-à-dire que c'est difficile de fermer de réguler l'accès c'est-à-dire il y a les résidents il y a le tourisme donc on ne peut pas fermer le village parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui habitent à l'année et on a quand même aussi une grosse commune avec des accès au lac un peu de partout et que je ne sais pas comment on sera en mesure de réguler de réguler l'accès à chaque accès vers l'eau parce que bon c'est sûr que c'est ce qui c'est ce qui est en jeu on a plusieurs plusieurs on essaie de les fermer par des barrières qu'on nous casse par des blocs de 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 pierre de même de plus d'une tonne qu'on nous déplace pour malgré tout accéder à l'eau et on n'a pas les moyens de réguler ce genre de choses et pour en plus on a depuis des années des projets enfin des projets des oui des projets de pouvoir créer des des parkings alors quand on dit parking c'est pas des centaines de 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 places mais des petits parkings disséminés un petit peu aux environs des des accès au lac et des accès au village et où on est bloqué par la loi littoral et on voilà voilà Corinne alors sans sans en te répondant un petit peu quand même tu as les moyens et ça a été dit au niveau du PLU de le faire et tu as des moyens au niveau de ta commune alors au niveau du PLU tu peux par exemple interdire les changements de destination au niveau des locaux et diminuer le nombre si tu veux diminuer le nombre de personnes qui viennent au restaurant tous les soirs à Baudouin l'été tu n'en crées pas d'autres donc tu as des moyens tu as des outils pour le faire alors après la question est-ce que je profite de la manne financière et encore un peu plus en ouvrant un resto deux restos trois restos quatre restos de plus à Baudouin parce que de toute façon l'été ils sont tous pleins est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas donc il y a quand même alors ça peut jouer à la marge mais tu as des moyens de le faire oui mais quelles sont les retombées quelles sont les retombées directes pour la commune comment ça un restaurant un restaurant qui s'ouvre tu n'en as aucun il n'y en a pas de retombées directes c'est eux qui vont avoir les retombées raison de plus pour limiter pour interner les changements de destination si tu fais comme tu veux moi je ne vais pas dire le tourisme coûte collectivité ne serait-ce que pour la station que tu as faite ben oui non mais en plus les retombées directes de la commune on en a très peu on en a très peu ça ne faut rien la collectivité c'est les commerçants qui ont les retombées la commune alors si on a un peu les terrasses parce que beaucoup de nos de nos 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 établissements donc restaurants ont des terrasses extérieures et on récupère sur les terrasses une une donc une pour l'occupation de l'espace du domaine public mais on n'a pas de retombées directes la taxe de séjour va directement à l'interco on n'a pas de retombées directes en fait il y a des retombées indirectes quand même Corinne sur le fait que ça crée des emplois des activités économiques après oui quel type d'emploi c'est à dire que pour reprendre l'exemple d'Antoine multiplier le nombre de restaurants ça veut dire aussi qu'ils vont travailler de plus en plus sur des parce qu'ils vont être trop nombreux donc ils vont être de plus en plus concentrés sur les deux mois d'été que ça crée des emplois mais des emplois hyper saisonniers et plutôt précaires etc donc c'est tout c'est un modèle aussi c'est aussi une question de modèle touristique qui est derrière finalement ça fait quand même pas mal de temps où il n'y a plus de nouveaux de nouveaux établissements qui se soient qui se soient créés mais malgré tout il n'y a pas que il n'y a pas que les établissements il y a tout quelqu'un tout à l'heure a fait référence au R&B il y a toutes ces locations saisonnières qui échappent des fois aux mairies parce que c'est difficile d'aller savoir qui loue plus ou moins moins qui est déclaré c'est pas facile du tout parce que quand on se renseigne c'est jamais une location c'est la famille donc c'est très c'est pas du tout évident il y a Michel qui avait demandé la parole et après monsieur Gérinjean moi ça va être un peu bref parce que j'ai peur de redire ce que j'ai dit tout à l'heure mais on ne s'est pas posé la question sur les autres orientations on a quand même écrit des orientations qui étaient dans une ligne de charte donc je crois que là le problème du tourisme est un sujet effectivement sensible parce que il y a une grosse partie de la population qui vit de ça et effectivement il y a un impact économique qui est très fort mais je pense qu'il faut qu'on reste dans une logique logique de charte et ne pas ouvrir un débat on n'est pas allé interroger tous les agriculteurs du plateau pour savoir s'ils voulaient arrêter les pesticides je pense qu'il faut proposer quelque chose qui est réaliste et avoir une ambition de travailler avec une majorité de la population c'est pour ça que je pense qu'il faut être quand même relativement prudent pour essayer d'associer la plupart de la population à des objectifs de qualité par rapport à un tourisme et à une maîtrise bon et travailler avec collectivement pour essayer de montrer que c'est la survie de notre territoire parce que à terme si on continue à ouvrir les vannes et à créer tout ce qu'on veut comme structure d'accueil pour accueillir on perd ce tourisme que les gens venaient chercher et que à terme on n'aura plus du tout le même tourisme que l'on avait ces dernières années et que ça va complètement dévaloriser ce qu'on offre moi on a quand même l'habitude de leur dire on est en train de tuer la poule aux oeufs d'or là parce que que viennent chercher les gens dans le Verdon c'est de la nature sauvage bon mais maintenant mais petit à petit c'est plus ça donc je crois qu'il faut rester sur des sur des lignes directives par rapport à un tourisme de qualité essayer de travailler avec l'ensemble de la population pour aller dans ce sens bon bien entendu que c'est compliqué on ne va pas chacun raconter le problème de commune moi si je vous raconte les notes on va tous se coucher à minuit bon mais c'est essayer de se mettre d'accord sur une sur une prétention à assumer collectivement une certaine maîtrise de la fréquentation alors du coup il y a monsieur Gérinjean qui a demandé la parole et après monsieur Bernard je vais mal dire votre nom de Artignos Bernard d'Artignos c'est bien monsieur Gérinjean moi ça va être assez rapide je suis toujours un petit peu inquiet quand on commence à parler de faire du tri dans la clientèle alors il y a plusieurs moyens de le faire on les connaît quand on parle de qualité je suis d'accord mais ensuite je suis très très méfiant quand on parle de qualité pour attirer une clientèle pour sélectionner une clientèle qui est un peu plus argentée les uns que les autres et je ne voudrais pas qu'on oublie qu'on est porteur de certaines valeurs dans un parc naturel régional et en particulier de faire partager de partager ce patrimoine qui est collectif qui ne nous appartient pas qu'à nous à la population la plus large possible donc à travers les activités qu'on propose dans le parc je pense qu'il est très important de continuer à proposer des activités qui sont accessibles pour le maximum de personnes et pas forcément des activités coûteuses qui sont toujours dans des activités encadrées et qui concentrent les personnes dans des secteurs dans des tronçons du parc où tout le monde se trouve entassé et il me semble qu'un parc comme le nôtre a beaucoup encore de travail à faire pour mettre en valeur des chemins de randonnée des activités douces et qui justement j'aimais dire le terme tout à l'heure du président c'était rêverie rurale c'est ça il y a un peu de place pour ça aussi dans notre parc toujours est-il que ce que je voulais dire à travers mon intervention c'est qu'il faut faire très attention quand on commence à vouloir encadrer la fréquentation en sélectionnant par la qualité ce qui est une bonne chose en soi mais en tirant ensuite les prestations vers le haut et à les rendre en fait plus possible pour pas mal de visiteurs voilà et du compte plutôt que sélectionnant parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le comportement des usagers et on peut mettre des fois beaucoup plus de monde dans certains secteurs mais qui se comportent bien qui respectent plus l'environnement plutôt que des gens qui s'en foutent parce qu'ils ont payé et qui finalement partiront en laissant le désordre derrière c'est tout oui vous avez raison enfin je ne vais pas moi je ne suis pas d'accord c'est pas réguler n'est pas synonyme de sélection et qualité non plus n'est pas synonyme d'argent non mais il y a certaines communes y compris certains commerçants ou certains certains élus dans certaines communes qui effectivement la qualité ça passe ils voudraient faire des petits monaco un peu à droite à gauche et considérer que voilà il faudrait se débarrasser d'un tourisme populaire qui c'est pas le but de la charte qui est venu là grâce au lac mais maintenant parce que le discours je l'avais déjà entendu donc voilà quoi c'est ce qui fait quand même vivre les trois quarts ici c'est eux qui ont vendu leur terre pour transformer en lac etc etc donc après je crois qu'on a rien contre le tourisme populaire mais on parle là quand même de surfréquentation moi je vois pas l'intérêt pour essayer de répondre d'augmenter de passer de alors je sais pas combien il y en a au fond du Galta le nombre de pédalos si c'est 500 ou je vais dire n'importe quoi comme chiffre mais de doubler ou de tripler le nombre de pédalos c'est pas rendre service c'est pas en accroissant le nombre de pédalos au fond du Galta qu'on va améliorer la qualité et que les gens vont se faire plaisir si il faut arrêter on peut pas accepter tout le monde et c'est pas une sélection par le fric et je dis pas qu'il faut augmenter le prix du pédalo au Galta il faut on a pas de pouvoir de régulation déjà au niveau des prix je crois que le parc ne peut pas le faire ni les communes mais par contre les communes peuvent le faire au niveau du nombre les communes c'est aussi ça il y a des gens qui ont levé la main donc on va leur donner la parole donc Bernard après il y a Magali de Roubon et Philippe de Castellan avec votre micro Bernard est-ce qu'on vous entend pas là là ah super c'est mieux voilà qu'est fait alors je suis un petit peu de l'électron libre dans la discussion d'aujourd'hui dans la mesure où je suis belge second résident et néanmoins conseiller municipal à Artignas donc j'ai la problématique dont nous discutons aujourd'hui je l'ai vécu un petit peu des deux côtés à la fois comme touriste il y a des années et puis maintenant comme second résident et comme conseiller municipal alors je trouve que toutes les toutes les idées exprimées ont leur valeur et sont très bonnes néanmoins je dirais que pour ma part je serais quand même pour une certaine régulation mais dans le nombre effectivement certainement pas une sélection sur qui peut payer son entrée dans le parc ou pas soyons sérieux mais mais d'un autre côté ça va être un petit peu difficile à gérer tout ça parce que bien sûr on va se mettre tous ensemble pour écrire ça dans une charte et ça va être une charte magnifique qui va être difficile à faire accepter par toutes les communes entendons-nous bien mais encore faudrait-il qu'elle soit réalisable qu'on puisse l'appliquer en tout cas parce que sinon sinon ça reste ça reste du papier quoi c'était la ma réflexion du jour à voir donc objectif qui doit être réaliste et voilà il faut rester réalisable alors il y a encore une petite remarque sur votre intervention au sujet on n'aborde pas tous les sujets dans toutes les orientations là je suis entièrement d'accord parce que sinon ça devient une charte de 80 pages où dans chaque orientation on répète les mêmes objectifs les mêmes oui après il faut veiller juste à la cohérence d'accord avec vous l'écrit en deux lignes en disant chaque orientation est un sujet spécifique oui c'est ça alors je profite je profite de votre intervention pour rappeler parce que plusieurs fois vous avez dit 46 communes 46 communes là on n'est pas 46 communes on est 59 c'est à dire que les communes qui sont consultées qui ont le droit de voter aujourd'hui qui ont le droit de parole je vois que Ville-Croze a participé aussi à apporter des solutions par écrit c'est toutes les communes du périmètre d'études voilà je voulais juste pour rassurer tout le monde d'accord non non c'est la distinction entre les 46 membres actuels oui oui non mais là on est 59 aujourd'hui la nouvelle charte c'est tout le monde voilà Magali oui moi je vis du tourisme mais je pense et je prône le fait et je le dis toujours et souvent il ne faut pas siller la branche sur laquelle on est tous assis mon constat moi aujourd'hui c'est que si on ne prend pas une décision de régulation cette branche on est en train de la couper et on n'est pas loin qu'elle soit complètement sillée déjà à ce jour c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on prenne des mesures de régulation lesquelles c'est compliqué à dire parce que tout ce que j'entends il y a du bon et du moins bon à prendre chez tout le monde mais on ne peut plus se permettre d'accueillir à tout va cette crise sanitaire a montré ce que le verdon ne peut plus supporter finalement moi je vais je vais parler comme ça on ne peut plus supporter ce qu'on a supporté l'année dernière on ne va pas si on continue sur cette lignée là on ne va pas pérenniser nos activités qu'elles soient saisonnières ou pas parce que on va avoir un complet des intéressements de la clientèle qui vient aujourd'hui pour chercher cet esprit nature et après je suis un petit peu pas choquée mais quand j'entends parler je ne veux pas je ne souhaiterais pas voilà je ne souhaiterais pas que le verdon accueille non plus en en essayant de trouver un moyen de régulation je ne voudrais pas que le verdon puisse accueillir qu'une sorte entre guillemets de tourisme le verdon moi je le trouve populaire et j'ai envie qu'il reste populaire mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix de comment dire de 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 méfait sur notre sur notre sur notre verdon voilà je ne suis peut-être pas bien exprimé c'est compliqué c'est un sujet qui est très difficile on est bien d'accord bien l'heure avance quand même Bernard il y avait Philippe encore deux secondes juste pour rebondir sur ce qu'a dit Magali que je rejoins complètement et pour parfaire tout à l'heure ce que j'ai entendu dire sur cette fameuse sélection se disant par l'argent pour les riches pour le capitalisme tout ce que vous voulez non c'est pas vrai dans le monde il y a le verdon il est connu mondialement et dans le monde on n'est pas les seuls à avoir ce problème de fréquentation et vous pouvez aller visiter dans le monde des endroits même si vous n'êtes pas fortuné et ils arrivent quand même à réguler vous allez au Machu Picchu vous voulez faire le petit sommet d'à côté il faut s'inscrire avant vous n'inscrivez pas il y a un certain nombre de places limitées par jour quand vous n'avez pas vous n'avez pas réservé vous n'avez pas votre ticket d'entrée vous n'y allez pas s'il y a des choses très très simples qui se font on ne peut pas inventer l'eau chaude au parc du Verdor mais ce n'est pas une sélection par l'argent ce n'est pas vrai il y a beaucoup d'endroits dans le monde où vous pouvez qui sont surfréquentés et qui arrivent à limiter par des je vous dis soit des inscriptions comme ça et le montant il n'est pas plus cher ils ne font pas monter les prix pour ça ils pourraient alors qu'on ait la démarche de ne pas monter les prix qu'on mette un truc en système que tout le monde puisse avoir accès mais qui limite la fréquentation parce que Magali le dit très bien à terme si vous avez un Verdor surfréquenté vous n'avez plus envie d'y aller voilà c'est tout je dis bien juste pour dire que dans la commission on n'a jamais parlé de qualité en termes de financement ou financière de toute manière ce n'est pas notre ressort mais d'accompagnement de qualité de prestation des acteurs c'est à dire comment les accompagner dans une autre qualité mais qui n'a rien à voir avec l'argent et je suis d'accord avec vous par contre l'horloge avance donc c'est bien où on met le curseur il reste plus grand monde mais il faut choisir donc assumer collectivement la gestion de la fréquentation de la fréquentation ou maîtriser et réguler collectivement la fréquentation c'est ces termes c'est ces mots là qui sont les plus importants à écrire du coup est-ce que vous voulez qu'on propose le sondage monsieur Clape pour voir un peu dans les trois options celle qui est préférée en gros qui est assumer collectivement la gestion de la fréquentation ou qui est assumer pour maîtriser et réguler on est dans un côté ou on est dans l'autre je suis désolé le juste milieu est compliqué alors si on arrive au juste milieu c'est déjà bien Yvan du coup si tu veux mettre le sondage en ligne en gros on vous pose une question sur l'orientation générale qui elle n'était pas très qui est rédigée d'une manière assez générale et qui bon n'était pas beaucoup de débat et après une sous-question qui est sur vraiment cette mesure là en particulier et on vous propose un choix entre c'est plus que des mots là les mots les mots comptent à ce niveau là et je pense que pour revenir pendant que vous faites votre choix et que vous votez ce que je voudrais redire aussi c'est que moi je prône qu'on essaie de clarifier la position du parc au moins par honnêteté intellectuelle et pour sortir un peu du flou qui fait qu'aujourd'hui quand on passe à l'action finalement chacun attend une chose différente parce que ça n'a pas été exprimé assez clairement donc ça déjà je pense que c'est important d'avoir l'honnêteté de préciser la position et ensuite c'est comme sur toutes les autres ambitions le parc il a le pouvoir qu'il a il a un pouvoir d'entraînement il a un pouvoir d'expérimentation il a un pouvoir de mobilisation mais on n'imposera pas on aura juste à essayer d'entraîner un maximum de communes et d'acteurs dans le sens que vous aurez fixé c'est tout on ne pourra pas l'imposer mais si vous ne fixez pas un objectif clair comment voulez-vous qu'on arrive à entraîner vers un objectif qui est flou voilà c'est pour ça que je pense que vraiment il faut que c'est l'occasion en révisant la charte de préciser cet objectif après de toute façon on va proposer les 11 orientations aux conseils municipaux si vraiment celle que vous avez choisie aujourd'hui ne convient pas ils nous le diront et puis on se revoit en juin et on améliorera la copie le sondage est sorti pas encore il y a 26 votants sur 38 personnes actives il y a peut-être beaucoup encore de techniciens je peux regarder 27 ça monte encore un peu les techniciens sont résistants il y a de moins en moins de monde Suzanne la gestion ou la maîtrise c'est pas pareil non parce que d'un côté si on est à assumer la gestion ça veut dire qu'en gros autant il y a de gens qui veulent venir autant on s'organise pour les recevoir alors que quand on est dans limiter et réguler ça veut dire qu'on part du principe qu'on pose une limite à un moment donné je ne sais pas d'accord avec vous mais d'en assumer la maîtrise et réguler et limiter assumer la maîtrise ça peut être réguler et limiter c'est pour ça c'est moins fort d'accord c'est moins fort sauf que effectivement maîtriser ça ne veut pas forcément dire limiter voilà c'est pas du tout la même c'est moins fort c'est sûr parce que si on maîtrise ça ne veut pas dire qu'on régule on peut regarder les gens qui passent je promets il est parti ah bon j'ai pas voté le dernier ah pardon je le réactive après je pense que voilà c'est où on met l'ambition c'est clair que la solution du médian du milieu elle est plus consensuelle elle est un peu moins claire ne revotez pas tout cela moi j'ai revoté parce que je n'avais pas interprété comme quoi un mot on n'a pas tous la même philosophie du sens d'une phrase qu'on entend vous pouvez tous revoter oui on revote tous et oui ah d'accord d'accord pas de problème allez on est au bout là c'est bon on a presque fini après il reste moi je l'ai mis 9 ans j'ai gagné une bouteille de champagne allez il est 20 ans je l'ai même perdu Antoine il est passé à l'alcool carrément ce sondage il est prêt je suis à 27 personnes sur 38 tout à l'heure j'étais à 30 moi je n'ai pas revoté la deuxième fois il faut revoter moi non plus je ne l'ai plus mais si vous l'avez il faut revoter il y a encore 8 techniciens donc du coup une trentaine on est bon c'est bon allez est-ce que tout le monde a revoté c'est juste il manque encore 3 personnes mais sinon c'est bon moi Antoine on n'a pas revoté oui mais du coup vous avez voté pourquoi la première fois et Antoine c'était la 2 de maîtriser d'accord bon bah Yvan vas-y donne nous le résultat et puis on on additionnera les deux quand on fera le compte rendu alors je suis d'accord avec les propositions des ateliers avec la formulation proposée 78% 22% sur je proposerai des modifications de formulation et le 2 c'est limiter réguler collectivement la fréquentation 74% assumer collectivement la maîtrise de la fréquentation 19% assumer collectivement la gestion de la fréquentation 7% ok bon du coup ça veut dire que pour le conseil les conseils municipaux enfin la proposition qu'on va faire aux communes on garde limité régulier pour l'instant et puis on verra du coup le positionnement des conseils municipaux ok ok alors allez on est au bout là tenez bon dans 10 minutes c'est fini on monte mon petit canard voilà allez on avance vite donc là je vais présenter ça très très vite mais en gros c'est juste pour vous dire que chacune des 11 orientations on doit les organiser dans des grandes ambitions les regrouper quoi donc on vous a on a proposé trois grandes ambitions une première autour de la question du bouleverse des bouleversements climatiques et sociétaux dans lesquels on retrouve le climat l'énergie et les questions éducatives une deuxième grande ambition sur la gestion des biens communs où on retrouve l'eau la biodiversité les forêts le patrimoine culturel les paysages et une troisième grande ambition qui s'appelle viser un développement équilibré du territoire où on retrouve l'aménagement l'agriculture et le tourisme voilà donc j'ai été super vite là il n'y a pas de vote c'est pas très grave on aura l'occasion d'y revenir s'il y a besoin c'était juste pour regrouper tout ça de manière un peu pour organiser un peu est-ce que ça vous convient ou il y a quelque chose qui vous choque il faut juste choisir bouleversement ou crise non mais ça avait été déjà choisi voilà c'est mieux c'est bon très bien voilà donc après pour terminer ça fait partie des choses qu'on vous donnera par écrit donc on se retrouve le 24 juin entre temps on fait partir un courrier aux communes et aux intercos au département à la région pour que tout le monde puisse se positionner sur les propositions que vous avez validées aujourd'hui voilà nous faire des remarques éventuellement faire des propositions d'amélioration on se retrouve le 24 juin pour examiner les avis des conseils enfin ce qui est remonté et le 24 juin vous trancherez sur ce que vous voulez garder ou pas parce que peut-être que dans les propositions il y aura des choses contradictoires donc il faudra à un moment donné il faudra faire le tri et trancher voilà donc rendez-vous le 24 juin mais on va demander aux conseils municipaux de se positionner avant le 7 juin donc vous aurez un courrier avec le document et tout ce qu'on pourra faire pour vous aider à vous positionner Jean-Marie non mais c'est chou c'est par rapport parce que moi je fais le 7 juin sur un seul point lors du jour justement la charte est-ce qu'on pourrait avoir quand même un petit powerpoint simple oui oui je vais essayer de vous mettre à disposition un powerpoint plus simple c'est quand même plus vivant oui et puis aussi vous aurez la possibilité pour ceux qui auront envie avant le conseil c'est les élections oui je sais qu'il y a les élections à la fin juin mais non mais c'était pour vous dire qu'on se verra encore une fois et puis après on se dira au revoir oui pour les départements et les régions mais les communes restent là donc ok pour ça et donc là je vous le donne juste pour info mais vous les aurez aussi par écrit parce qu'on va le renvoyer dans la note il y a donc les commissions qui sont prévues pour continuer à travailler sur le contenu des mesures donc vous voyez ça commence à partir du 10 mai il y a 11 réunions prévues jusqu'à la fin du mois de mai voilà je vous les laisse pour que vous aie lieu le temps de noter ou de toute façon vous allez le recevoir par écrit et après il y aura aussi une série de réunions en juin pour travailler sur le plan de parc donc là on va faire plutôt des réunions par secteur géographique là c'est pareil on va vous les envoyer par écrit mais vous voyez on aura deux réunions par secteur voilà pour pouvoir travailler plutôt sur la carte et là ce sera plutôt par petit groupe de communes voilà on a fini au revoir et merci pour ceux qui veulent regarder merci à vous merci à vous d'avoir tenu au revoir et merci à vous tous au revoir merci à tous et à tous et à tous et à tous bonne soirée bonne soirée bonne soirée au revoir merci pour votre travail à tous au revoir merci bonne soirée au revoir au revoir à tous et merci encore pour votre ténacité merci je rappelle demain oui oui bonne soirée bonne soirée à tous Suzanne oui est-ce qu'on bruit à boire wow